Bien, nous allons lancer Max. Alors nous allons voir maintenant les outils polygonales et les fonctions avancées de modeling avec différents autres utilitaires. Alors en espérant bien que toutes les notions fondamentales sont bien comprises. Ici l'approche va être un peu plus rapide dans le sens où les raccourcis clavier, je considère que vous les connaissez. Rotation, échelle, etc. Par défaut, 3D Studio Max a cette couleur, je vais changer ça d'abord pour un meilleur confort visuel pour la vidéo. Customize, Custom UI, Interface Utilisateur, and Default Switcher. C'est une nouveauté de 3D Studio Max 10, il vous permet comme ça de visualiser directement l'aspect de 3D Studio Max lors de certains presets. Je valide et j'ai un message qui me dit que ça va devenir automatiquement le principe de défaut. Lors du second démarrage. Bien, je vais maintenant créer une boîte dans la vue perspective. J'active la vue des segments avec F4. J'ajoute ici 3 segments. Je convertis cette boîte, curseur de droite, en objet polygonal. J'agrandis la vue perspective, Alt-W, plein pot. Je sélectionne les faces. Pour éviter de sélectionner d'autres faces, je coche l'option Ignore Backfacing. Je tourne autour de la vue, contrôle et je sélectionne comme ça les deux faces. Curseur de droite, Scale. Curseur de droite, Extrude. Scale, Scale, Move, je prends. Scale, et ainsi de suite. Toujours en bougeant la même chose et en utilisant l'outil Extrude. Nouvel outil, aussi très intéressant. Je sélectionne deux faces avec la touche Control. Le fait de pouvoir insérer une face au milieu d'une autre. Curseur de droite, Insert, Scale, Extrude. Voilà, et c'est toujours la même chose. Très bien. Je vais encore utiliser Inset sur les deux parties ici. Et Extrude. Ici, c'est une extrusion vers l'intérieur. En effet, les exclusions peuvent se faire aussi bien vers l'extérieur que vers l'intérieur. Très bien. Je considère que mon objet volant est suffisamment modélisé. Et maintenant, je bascule dans le sous-objet Vertex. Sachez que vous pouvez choisir aussi les sous-objets autres simplement en trappant au clavier 1, 2, 3. 4, 5 et 6 pour quitter le mode sous-objet. Je répète. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour quitter le mode sous-objet. Cela correspond à ceci. 1 pour les sous-objets sommets. 2, 2 pour les segments. 3 pour les bords ouverts. 5 pour les faces polygonales. 1, 2, 3, 4, pardon, pour les faces polygonales. Et 5 pour les éléments. 6, en fait, est pour quitter et revenir à l'espace objet. Ce qu'ils appellent le top level. Ok, tout simplement. Bien. Vous pouvez y accéder aussi à cet endroit. Cursor de droite, Elements, Polygon, Bore, Edge, Vertex et Top Level. Je bascule donc en mode Vertex. Je fais une multi-sélection de sommets. Avec CTRL. Move. Move. Bien. Maintenant, nous allons voir 2, 3 petites choses en plus dans l'objet polygonal. Ceci était mon premier petit rappel. Et nous allons travailler sur cet objet pour voir différentes choses. Bien. J'espère que vous vous souvenez que la dernière fois, dans les fondamentaux, j'avais utilisé le TurboSmooth. Ici, je n'en suis pas obligé. En effet, vous avez une partie qui est la subdivision de surface. Le problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup de choses. Comme toujours, je vous conseille de faire curseur de droite, Close All. Et on retrouve ici subdivision de surface. Use Nerms, c'est pour utiliser une subdivision non uniforme. On a comme ça une itération à 1, 2, 3, n'en faites pas plus. C'est exactement le même principe que le TurboSmooth. Vous pouvez demander une itération de 1, par exemple, dans la vue ici, ou 2, et demander au rendu qu'elle soit, par exemple, élevée à 3. Exemple, si ici, je mets 1, si je fais Shift Q pour le rendu, je me rends compte que la subdivision est bien plus forte au rendu que dans la vue. Bien, je vais désactiver cette option pour notre application. Je vais maintenant me mettre en mode sélection et les sommets. Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'en fait, la subdivision se fait automatiquement dans l'outil Poly. Je n'ai pas rajouté de modificateur autre. Si je prends ces deux points, que je bouge, je bouge en fait les points un peu comme un croquis, et j'ai la forme plus lissée qui se retrouve ici. Comment cela fonctionne ? Pour rappel, cela fonctionne toujours par rapport à la règle des 3. 1, 2, 3, et j'ai donc une courbe qui se fait. La tension entre les deux sera gérable par la suite, je vous montrerai. 1, 2, 3, et j'ai donc comme ça une courbe qui se fait vers le troisième point. Et ainsi de suite. Voilà pourquoi le minimum de points par rapport à ce qu'on peut appeler des lignes de force sont très intéressants pour obtenir comme ça une courbe qui va à chaque fois essayer de rejoindre 1, 2, 3, ce genre de choses. Donc pour obtenir comme ça un lissage relativement correct. La tension, comme je l'ai expliqué, se trouve tout à fait dans Edit Vertex. Edit Vertex, c'est pour éditer les points. Ici on a le poids, le weight. C'est donc la tension avec laquelle il va tirer les points et la subdivision. Lorsque je suis en sous-objet Segment, Edge, je retrouve Edit Edge avec le poids, mais quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre est très intéressant. En effet, je vais sélectionner maintenant les 4 segments qui font le nez du vaisseau. J'ai toujours le poids, donc ça tire plus ou moins vers lui. Ou la dureté. Et si je mets la dureté au maximum, je retrouve comme ça les points d'origine. Attention, le segment ici n'a pas été sélectionné. Voilà. Ce qui me permet comme ça d'avoir une partie un peu plus dure que d'autres. On peut comme cela rajouter le bout des ailes. Alors vous remarquez qu'à l'arrière-plan, ils ne sont pas sélectionnés. On voit bien une petite variation de couleurs. Tout ça, c'est à cause du fait que j'ai laissé Ignore Backfacing coché. Je sélectionne les deux. Puis les autres qui sont là derrière. Et j'augmente tout simplement Crace le poids. Enfin la dureté, pardon. Voilà. Je vais faire pareil pour le bout des ailes ici. Et de l'aileron arrière là-haut. Crace. On a comme ça au rendu des pincements et une dureté différentes à certains endroits. Voilà le principe de la subdivision. Néanmoins, si la subdivision vous embête un petit peu, vous pouvez la désactiver. Subdivision de surface. Ici. Lorsque vous arrêtez la subdivision, vous vous retrouvez avec votre forme de base. Si vous rajoutez par exemple un modificateur de subdivision comme le Turbo Smooth, il va garder en mémoire la dureté que vous avez donnée à certains endroits. Le Turbo Smooth peut donc se mettre au-dessus d'un poly, ce qui vous permet de voir comme ça réellement la subdivision ou de désactiver. C'est un choix. Soit vous le laissez directement dans l'outil poly, soit vous le rajoutez au-dessus. Le Turbo Smooth garde en mémoire la dureté que vous avez pu mettre dans la géométrie polygonale. Passons maintenant à la facilité de sélection de l'outil poly. Pour bien comprendre la sélection de l'objet poly, je vais créer simplement une tipote. Et je vais convertir cet objet en poly. Convertir to editable poly. J'enlève la grille. J'ai ici les points, les segments, les bords ouverts, les faces et les éléments. Ce qui est très intéressant avec la théière, c'est qu'en fait, elle contient tous ces éléments. En effet, je vais basculer sur F4 pour bien tout voir. Les sommets. Si je bascule en mode sommet, forcément je vois les sommets. Si je bascule en mode segment, forcément je vois les segments. Et les bords. Eh bien, les bords, il faut savoir que mon objet polygonal, tipote, est moyennement bien fermé. Il comporte des formes éléments que je vais déplacer et qui sont ouverts. D'où mon terme auparavant, moyennement bien fermé. C'est le moins qu'on puisse dire. Cela signifie que vous avez des formes complètement ouvertes. On remarque ici aussi que la forme est ouverte. C'est une forme primitive, la tipote, qui est le premier objet modélisé en 3D pour rappel. Voilà, c'est donc un petit hommage historique. Mais qui comporte aussi pédagogiquement tout un grand intérêt, car il a tous les sous-objets inclus dans sa topologie. Bien. Les modes de sélection. Je vais sélectionner les vertex, c'est-à-dire les sommets. Si je sélectionne ce sommet-là, je peux agrandir ou réduire ma sélection. Grow pour agrandir la sélection. Shrink pour réduire la sélection. Si vous estimez que les vertex sont trop petits à l'affichage, vous pouvez aller dans Customize, Préférences, Viewport, et vous pouvez changer la taille des points. Si vous mettez 7, on les voit très bien. Customize, Préférences, Viewport, je vais remettre par exemple la taille à 3. Ok. Je répète, je peux sélectionner ce point, agrandir ma sélection, ou réduire la sélection. Ceux deux types de sélection, vous les retrouvez pour les segments, et bien sûr pour presque tout. Par contre, lorsque vous prenez les segments, vous avez une option Ring et Loop en plus. En effet, lorsque vous sélectionnez les segments, le segment ayant une orientation, vous pouvez sans aucun problème dire « Écoute, je continue dans ta création, dans ce type d'orientation, ou je prends en anneau dans l'autre orientation. » Dans le cas du point, bien malin, celui qui peut dire « Où est la longueur par rapport à une autre orientation ? » C'est pour cela que le point ne peut pas proposer l'option Loop ou Ring. Ok. C'est impossible qu'il propose ces deux types de choses. Si je fais Ring, je vois bien que je suis en sélection Anneau. Si je fais Loop, je sélectionne comme ça, en Réseau. Maintenant, si je refais Ring, cette sélection prend toute cette partie, ce qui peut des fois être intéressant si maintenant j'ajoute un Scale. Attention, ne pas oublier le Scale au centre de la sélection pour cet exercice. Je vais peut-être plutôt sélectionner les autres. Donc, Ring, Loop, Scale. Et là, on voit que ça entraîne tout. Si je veux les points correspondants maintenant, les points correspondants, ça signifierait ces points-ci, ceux qui sont sur ma sélection. Ce n'est pas très compliqué. J'appuie sur CTRL et je clique sur l'icône Point. J'ai automatiquement les points qui correspondent. Nous allons donc basculer sur un petit exercice amusant. Ici, les segments. Prendre un segment sur deux. Voilà. Loop. Scale. Je vais prendre maintenant CTRL, prendre les vertex qui correspondent. Et bien sûr, si je fais Scale, il n'y a pas de souci. Ça correspond bien. Par rapport aux faces, maintenant, ils vous rajoutent autre chose. Je peux sélectionner cette face ou par angle toutes les faces qui sont à 45 degrés. toutes les faces qui ont beaucoup plus en termes de degrés ou beaucoup moins en termes de degrés. Les degrés correspondent à quoi ? Non pas, bien sûr, à la température, mais à leur angle d'orientation. Par rapport à la première sélectionnée, toutes celles qui ont un angle correspondant à la valeur déterminée, ici, seront sélectionnées. Il est des fois assez pénible de voyager de cette manière pour sélectionner des composants, points, segments, bords ouverts, faces ou éléments. Vous pouvez avoir un preview de sélection en mode sub-object ou multi. Multi, c'est très intéressant parce que par rapport à ce que vous sélectionnez, je vais mettre en mode Move, par rapport à ce que vous sélectionnez, il va vous les proposer. Si je me mets sur une face, il va vous le montrer en surlumineux jaune, la face. Si je viens ici, il me montre en surlumineux le point ou le segment. Plutôt de choisir maintenant le fait de cocher Multi, ça va me permettre directement, sans venir choisir cela, de prendre par exemple une face, bien sûr, c'est toujours tributaire à ceci, un vertex, ou bien un segment. Vous voyez, cette option est très intéressante. Vous retrouvez toutes les options de sélection dans la zone sélection. Le soft-sélection de l'outil Poly est aussi quelque chose d'assez intéressant. Il est comparable au soft-sélection de tout l'environnement de 3D Studio Max avec de trois petits plus. Ces petits plus, nous ne l'avons pas vu dans la partie fondamentale. Je vais créer un plan et le subdiviser en conséquences. Voilà. Je vais convertir ce plan en objet polygonal éditable. Je bascule en mode sommet. Je sélectionne un sommet et j'active l'ouverture du soft-sélection et j'active ce dernier. Si j'agrandis le falloff, je vois comme ça la sélection adoucie qui commence à s'agrandir. Falloff signifie simplement une atténuation. Le dessin que vous voyez et la variation colorimétrique correspond à l'influence. Fortement influencé. Fortement influencé. Nous descendons dans l'influence. On descend légèrement dans l'influence. Et la courbe comme ça est symbolisée par une variable de couleur. Si vous bougez ce point W au clavier, le fait de tirer, ça correspond à la courbe qui est dessinée. CTRL Z. Si vous modifiez maintenant le pitch, vous voyez le dessin qui change complètement. À ce moment-là, j'ai un pincement qui correspond à la courbe dessinée. je vais le remettre à zéro. Et l'autre, bien sûr, pareil, pour avoir une sélection beaucoup plus arrondie en dôme. Je vais garder celle-ci pour l'exemple. Vous avez remarqué quelque chose. Je vais tirer vers le haut et je vais lâcher. Automatiquement, la sélection s'adapte. Je continue à tirer et automatiquement, elle va s'adapter. Alors, me direz-vous pourquoi cette sélection s'adapte au fur et à mesure ? En fait, c'est très simple. Le falloff reste identique par rapport au point sélectionné. Autrement dit, par rapport à ce point, le falloff a une certaine distance et dessine un cercle. Si le point est plus proche de la base, il va donc entraîner logiquement les parties de la base. Mais si je monte, le point se trouve ici, donc la zone d'influence est déplacée. CTRL-Z. Regardez bien. Lock Soft Sélection. Si vous utilisez cette option, le falloff ne s'adapte pas et est complètement bloqué. Il reste en mémoire, si on veut. Si vous désactivez Lock Sélection, vous voyez qu'il se remet par rapport à l'espace. Si j'utilise un autre type de sous-objet, comme par exemple un poté, polygone, c'est-à-dire une face, je sélectionne une face, je suis en Soft Sélection. Par contre, on ne le voit pas. Pour voir les Soft Sélections affichées par rapport à des faces ou autres, vous devez cocher cette option. Et là, on comprend beaucoup mieux la modification que j'avais eue auparavant. Je fais les CTRL-Z. Très bien. Je reviens en mode vertex. Vous pouvez peindre votre sélection adoucie avec les options Paint. À ce moment-là, je peins la sélection adoucie. OK. Je peux blurer, c'est-à-dire mettre du flou sur la sélection adoucie. Et bouger. à condition, bien sûr, de ne bouger à rien. Si je fais Paint, maintenant, je peins ma sélection adoucie. Je peux changer ici la valeur, la taille de la brosse et la force de la brosse. pareil pour le flou. Pour gérer l'influence, on voit comme ça une variation légère de la couleur parce que je fais un flou. De toute façon, vous avez ici toujours pareil la force du flou qui va donner une atténuation. Voilà. Je bouge et voici ma sélection adoucie. J'appuie sur 6 pour quitter le mode sous-objet. nous allons voir par la suite les options de la brosse. Les options de la brosse de l'outil poly, c'est en fait la même chose pour toutes les brosses de 3D Studio Max. je vais créer une sphère et que je vais rajouter quelques polygones, c'est-à-dire je vais en mettre à peu près une soixantaine. Voilà, j'ai donc subdivisé les segments, je vais la convertir en poly. Voici. Je vais basculer en sous-objet vertex, j'active le mode Soft Selection. Je vais me mettre en mode Paint. Brosse Options. Vous avez comme ça dans Brosse Options un menu. Alors ce menu peut sembler un peu bizarre au début, mais en fait pas du tout. Les options Display, si je dessine, je peux, oui ou non, voir certaines choses. Donc si je ne vois rien, je ne vois plus rien du tout. Le ring, c'est donc le cercle. Draw Normal, c'est l'orientation, c'est la petite tige bleue que vous voyez. Je vous conseille de laisser la petite tige bleue parce qu'en fait, c'est elle qui va vous montrer aussi la puissance et l'influence que vous gérez avec certaines valeurs. On peut bien sûr modifier sa taille pour un plus grand confort visuel. Trace, c'est pour voir les traces que vous êtes en train de faire. Que l'on voit d'ailleurs ici, ok, en rouge. Bien. Par la suite, vous pouvez changer l'influence. L'influence de la brosse forte à moins forte. Vous pouvez la mettre linéaire et modifier comme ça différents presets ou bien le faire vous-même. Et là, c'est traditionnel comme une gestion de courbe. Ce qui est assez intéressant aussi, c'est que vous pouvez travailler avec une tablette graphique ou bien travailler en miroir. On va travailler ici en miroir par rapport à X. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous voyez qu'ici, je travaille en miroir par rapport à l'axe X de ma sphère. Vous pouvez choisir par exemple Y. Là, c'est par rapport à l'axe Y ou Z. Je vais laisser X. Je vais enlever trace pour que ça reste par défaut. J'ai laissé par contre l'option miroir actif. J'enlève le Paint. J'enlève le Use of Selection. Bien. Je vais maintenant travailler avec le Use of Selection et le Paint. Je suis en mode miroir. Je le vois tout de suite. Alors, ce qui est très laborieux, c'est changer la taille tout le temps. Je vais vous montrer maintenant un raccourci clavier très intéressant qui est tout simplement, je clique Shift-Control et je change la taille. Vous avez remarqué qu'il a gardé en mémoire les anciennes sélections. Je vais enlever. Voilà. Et je reviens en Paint. Shift-Control, je change la taille et je peins. Très bien. Avec CTRL, tout simplement, je peux supprimer ma sélection que je viens de peindre. Je continue à peindre. Avec Alt-Shift, je change la force et on voit la petite ligne ici qui change tout simplement. Si maintenant, je fais W ou plutôt Scale, voici la sélection qui a été faite. Évidemment, n'oubliez pas, Ignore Backfacing aurait été de plus grande utilité ici. Voilà un petit peu pour les modifications. Alors, pour faire ce genre de choses, bon, je ne vois pas trop l'intérêt. CTRL-Z. En effet, vous avez ici le Soft Selection. Je vais le désactiver. et vous avez tout en bas un Paint Deform réagissant de la même manière que ce que je viens de faire, sauf que je ne suis pas obligé de faire Scale ou Move avec les options de brosse traditionnelles, miroir ou pas miroir. Ici, je vais enlever la fonction miroir. Vous avez Push. Très bien. Avec la force que je viens de modifier en faisant Shift-Alt et on voit bien la tige qui change ici de taille et qui modifie donc la force de pousser. CTRL-Alt change la taille. Très bien. Et si j'appuie sur Alt, je pousse tout simplement sur mon objet polygonal. Relax, c'est un relâchement de ce que je viens de faire. Reverse, c'est pour inverser et revenir à la position initiale. Alors je dirais ne voyez pas dans ce genre de choses un outil qui va vous permettre de modéliser, mais plutôt quelque chose qui va vous permettre de donner un peu plus de naturel à des déformations. Une feuille de papier, une casserole un peu cabossée et deux, trois petites irrégularités à certains objets. L'outil polygonal, quant à lui, a différents types de sous-objets. Maintenant, on les connaît, les points, donc les vertex, les sommets, les edges, donc les segments, les bords ouverts, border, les faces à plusieurs côtés polygonales, les poly, et les éléments, c'est-à-dire les objets inclus dans l'espace objet qui n'ont pas de sommet en commun. On va essayer de voir ça d'un peu plus près et surtout comment la fonction polygonale s'adapte. Cette boîte, je vais subdiviser en cinq segments. Très bien. J'appuie sur F4 et voici mes segments. Je vais convertir en objet poly. Bien. J'observe un petit peu ici. J'ai Soft Selection, Edit Geometry, Subdivision de Surface, Subdivision de Displacement et Paint. Nous avons vu le Paint. Nous avons vu le Soft Selection. On a vu aussi les modes de sélection et éventuellement les avantages que cela pouvait avoir. Edit Geometry est constamment présent. Edit Surface, Subdivision de Surface aussi. C'est en fait la gestion NURMS. On verra par la suite différentes options en plus. Une gestion NURMS, à ne pas confondre avec le NURPS, non uniforme, OK, Mesh Mousse, c'est pour une subdivision non uniforme des maillages en fait. Rien à voir avec les NURPS qui travaillent par coquilles et tout. Donc là, il faut aller revoir un peu les types d'objets dans les fondamentaux. La subdivision de displacement est un processus de division de géométrie par rapport à une texture qu'on appelle une texture de déplacement. bien, le plus intéressant pour notre première partie, c'est l'Edit Geometry et surtout, il y a un grand manque. Le manque vient en fonction des objets sélectionnés. Vertex, vous retrouvez Edit Vertex. Segment, vous retrouvez Edit Edge, donc Edit Segment, Bore, Edit Bore et la face propose en plus de trois petites choses ainsi que l'élément. Si je reviens dans Edit Vertex, je retrouve différents menus. Bien. Si je prends un vertex, un sommet que je supprime au clavier, j'obtiens un trou. Alors, ça, c'est tout à fait logique parce que le fait de supprimer physiquement un point, vous risquez pas mal de choses. En effet, les éléments qui sont attachés à ce point disparaissent aussi. Autrement dit, j'obtiens un trou. Alors que si je fais Remove, le point est enlevé. Bien. Oui. Mais que se passe-t-il ? En fait, il faut savoir que les objets polygonaux sont constitués de triangles qui, pour l'instant, sont invisibles. Lorsque j'ai supprimé le point du milieu, comment triangule-t-il ma forme ? Ça, c'est un gros souci parce que j'en sais rien. Bon, pour l'instant, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il vient ici, puis là, puis là, et puis rejoindre ceci ? Est-ce qu'il est aussi anarchique que moi ? Je ne sais pas. J'ai un doute. Un énorme doute. Je ne sais pas trop comment il fonctionne. Mais en fait, ce n'est pas compliqué. Vous pouvez le voir. Pour ça, il faut aller dans les options Display de l'objet. Cursor de droite, Object Properties, Edge Only, et là, vous voyez qu'en fait, il est beaucoup plus propre que moi. Voilà comment il a subdivisé. Ceci, sur les segments cachés, typiques à l'objet polygonal. En effet, l'objet polygonal vous propose des éléments qui vous intéressent, vous, l'utilisateur, et créez comme ça des faces à plusieurs côtés. Les faces ayant plusieurs côtés. Voilà donc le nom tout trouvé. Plusieurs côtés. Ce sont donc des polygones. Voilà pourquoi cet objet s'appelle un poly et que les faces sont des polygones. Cursor de droite, Object Properties, je vais enlever et cocher simplement Edge Only. Néanmoins, si vous basculez en sous-objet Edge, c'est-à-dire Segment, vous pouvez les voir en cochant Edit Triangulation. Vous pouvez éventuellement tourner leur orientation pour redessiner, mais toujours des triangles. Je reviens en sauver. Lorsque vous quittez, vous ne voyez plus les sommets parce que vous êtes en mode polygonal. Même lorsque vous quittez le sous-objet. Vous pouvez demander d'afficher constamment les sommets. Cursor de droite, toujours dans Object Properties, Vertex Tix. À ce moment-là, que vous soyez oui ou non en différents types d'objets ou bien quittez carrément le mode sous-objet, vous voyez toujours les sommets. Object Display, Vertex Tix. Revenons un petit peu maintenant à l'edit Vertex. Comme les lignes, vous pouvez prendre un point et faire un break. À ce moment-là, vous venez tout à fait d'ouvrir et d'éclater votre forme. Bien. Vous avez les options Weld. Les options Weld sont relativement simples. Il faut que les deux points soient au même endroit pour pouvoir les souder facilement. Vous pouvez activer les petits préférences ici qui va vous donner une zone de tolérance et vous voyez tout de suite si les points se soudent oui ou non. Si vous faites Apply, il va garder en mémoire. Vous pouvez comme ça continuer à modéliser. Sélectionnez les deux points. Si la distance est correcte, il va vous proposer de le souder. Vous validez avec Apply et le menu va rester flottant ou OK et la soudure se fait et le menu disparaît. Vous avez aussi le Target Weld. Vous prenez le premier point, je maintiens la pression et je vais vers sa cible. Automatiquement, maintenant, tous mes points sont soudés. On peut aussi, chose assez amusante, extruder un point. Si je viens sur le point, j'ai ici les options et le menu Extrute. C'est donc donner une hauteur à un point et bien sûr, pour ça, vous avez une base qui va venir se créer. Cancel. Si vous utilisez directement la fonction Extrute, lorsque vous cliquez, vous montez et puis lorsque vous bougez horizontalement avec la souris, vous changez l'écartement. vous pouvez comme ça continuer notre extrusion. Le chanfrein, quant à lui, est différent. Je quitte le mode Extrute, je clique sur Chanfrein, je prends ce point-là. Je vais dans ces options visuelles et je vois que je peux tout simplement chanfreiner, c'est-à-dire écarter les points. Je peux ouvrir ou laisser fermer. OK. Ou Apply. Si vous prenez plusieurs points, Chamfer, vous obtenez tout à fait ce genre de choses. Par rapport à l'orientation des points, voilà ce que vous obtenez. Si vous faites une erreur, par exemple, je prends ce point, je le duplique en appuyant sur Shift. Je vais laisser comme élément point. Ce point est un peu perdu et il n'a aucune raison d'être si ce n'est que de risquer de planter carrément votre géométrie. Remove Isolate Vertex. Automatiquement, les points qui n'ont aucun segment en commun seront supprimés. Bien. Dans les parties édites Vertex, j'ai Omi Connect. Alors, Omi Connect, non, pas tout à fait. Je vais vous montrer parce qu'il a certaines particularités et surtout certaines limites. Connect est très simple. Je prends deux points avec CTRL et je connecte. Comme son nom l'indique, les deux points sont connectés. Ce qui n'est pas mal, par exemple, pour cet endroit où je vais faire une sélection multiple qui fait le tour de ce dôme. Voilà. Et je vais faire un Connect. Les connexions se font automatiquement. J'ai comme ça un segment bien créé. Je me dis, bah tiens, tant qu'à faire, je vais prendre ce point et celui-ci et je vais connecter. Et j'ai beau cliquer plusieurs fois, il refuse. Voici les limites du Connect. Me direz-vous pourquoi il refuse ? C'est très simple. Il n'y a pas de point existant intermédiaire sur le segment. Il refuse donc de passer au travers. Les connexions portent bien son nom. C'est de connecter de sommet à sommet. S'il n'y a pas de sommet existant, il refuse la connexion. Ce n'est pas grave, nous avons un Connect beaucoup plus avancé dans Edit Edge. Le voici. Edit Edge, quant à lui, est beaucoup plus intéressant en termes de Connect. Je vais prendre par exemple celui-ci, deux segments, celui-ci, et je vais aller dans les options Connect. Je peux connecter avec un segment, deux segments, trois segments, modifier l'écartement ou le rapprochement d'un à l'autre. Avant de valider, je peux éventuellement rechoisir d'autres segments et modéliser comme ça rapidement trois segments, deux segments, un segment et connecter comme j'en ai envie en gérant leur écartement ou leur glissement par rapport à une position d'origine. Je vais enlever celui-ci et prendre. Voyez maintenant vraiment l'intérêt de Connect et des principes que vous pouvez avoir. Voilà. Des principes qu'on peut avoir très intéressants avec cette fenêtre Preview. Si vous validez avec OK, les connexions sont faites tout simplement. On a comme ça différentes choses comme par exemple Remove. Pareil, il va supprimer le Remove de segments qu'on n'en a pas besoin. J'en profiter d'ailleurs pour faire un Remove de ceci et d'en sélectionner plusieurs pour nettoyer. Je peux basculer maintenant pour m'amuser un petit peu en mode Face et Extruder. Bien. Tout ça est bien joli mais est-ce que ça va fonctionner avec la subdivision ? C'est là où maintenant il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Si j'utilise une subdivision du style subdivision de surface ou Turbo Smooth, je vais obtenir des résultats peu heureux à certains endroits. En effet, ne pas oublier, et on le voit bien ici, qu'il faut toujours éviter des subdivisions n'importe comment. Vous avez besoin généralement du même nombre de points et de connexions correctes et surtout le principe des trois points. On va donc prendre, revenir en mode segment, prendre celui-ci, celui-ci, faire un Remove et revenir sur la subdivision. Vous avez remarqué que c'est quand même très laborieux de redevenir sur subdivision de surface et cocher ici. En effet, vous pouvez tout simplement curseur de droite activer NURMS tout en haut ou non. Curseur de droite, NURMS, curseur de droite, NURMS. Les règles de la modélisation par rapport à le fait d'éviter des triangles ou autres, vous n'en faites pas, on le verra par la suite dans les prochaines leçons et sensibilisations quand nous allons modéliser des têtes ou d'autres objets beaucoup plus complexes. Le but ici est de se rendre compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi mais surtout, bien sûr, d'expliquer les outils de Edit Edge. Nous venons de voir que le connect est plus intéressant avec différents autres types de sous-objets. Maintenant, c'est un choix, bien sûr. Nous allons voir maintenant les autres outils relatifs au Edge, c'est-à-dire au segment. Bien, Edit Edge maintenant avec une boîte, ça va me suffire pour apprendre les fonctions. Convertir en poly. Edge. Edit Edge. Je vais basculer F4 pour voir les segments. Je prends les bords. Très bien. J'ai ici l'option Extrude. L'extrusion des bords vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Ainsi que l'écartement. L'extrusion va donner comme ça la possibilité de donner une distance à l'objet. OK. Les Edge sont sélectionnés là. Je vais maintenant dans Chanfrein. Si je vais dans Chanfreur, je vais pouvoir lui donner un segment. Voilà. Ici, c'est une distance. Un écartement. Et je peux directement avoir un arrondi dans cet écartement. si je fais Open, j'obtiens un trou. Voici. OK. Weld, c'est pour soudé. C'est exactement pareil. Et Target Weld, exactement aussi. le Remove est toujours pareil. C'est pour supprimer. Bridge et Connect sont beaucoup plus intéressants. Bridge va vous permettre de connecter des segments aux endroits où il y aurait un trou. Dans ce cas-ci, on ne comprend pas trop l'intérêt. Alors, je vais créer tout simplement une teapot. convertir en poly. Voici. Je vais prendre l'élément qui est ici et l'éloigner un peu du corps. Je vais prendre le corps, les faces constituant ce corps et les supprimer les quatre qui sont ici. Tout simplement avec Supprimo Clavier. Si j'arrive à sélectionner les segments qui sont ici avec Ring, raté, ça aurait dû être Loop, Loop, bingo. Je vais faire pareil, Loop. Et là, c'était Ring. Alors là, évidemment, c'est assez des fois contraignant. Tout va dépendre dans le sens dans lequel la forme est créée et surtout l'orientation des edges. Voilà. Les segments sont sélectionnés. Si je vais maintenant sur Bridge, je peux automatiquement avoir un pont avec un nombre de segments intermédiaires, un lissage oui ou non de la lumière. Très bien. Inverser la triangulation mais ici, on ne verra rien. Je peux spécifier des edges pour piquer un edge et piquer un autre. Et à ce moment-là, je crée un pont à la fois. Je peux faire Apply et continuer comme ça une spécification des edges. les numéros que vous voyez, c'est simplement le numéro des edges, c'est-à-dire des segments. C'est pas mal si on veut le personnaliser. Par contre, on peut considérer que c'est assez laborieux. CTRL-Z. Bien. En effet, plutôt que de sélectionner des ouvertures avec les segments, n'aurait-il pas été plus intelligent de prendre directement Border. je clique sur celui-ci. CTRL-Z. Et je clique sur le suivant. Et je retrouve exactement la fonction Bridge avec les mêmes principes plus un gonflement possible, un bias pour gérer les gonflements plus dans un sens ou plus vers l'autre, un lissage pour le maillage, ou tourner éventuellement l'ordre des segments au cas où vous aurez choisi les mauvais segments. Cancel. La différence avec Connect, c'est qu'à ce moment-là, vous devez sélectionner des segments pour connecter. Bon, ici, c'est le Bridge, donc on va revenir au Bridge. Je reviens au Bridge, je prends lui, lui, et je valide. Bien. Ah, le bec verseur est mal mis. CTRL-Z. Regardez bien ce que je vais faire. Je vais sélectionner les Bridge et leur donner un nom. Overture. Je valide. Je vais sélectionner l'élément ici et lui donner un nom. Bec. Très bien. Maintenant, si je viens dans la liste, je ne vois strictement rien. Si je me mets en mode Border, je retrouve les ouvertures que je peux sélectionner. Si je me mets en face, je ne vois rien, sauf les faces constituant le bec. Si je me mets en élément, je peux retrouver aussi le bec. Alors ça, c'est pas mal parce que tout compte fait, si je reviens sur les bords, je clique sur Bridge qui a gardé mes anciennes fonctions. Je reviens sur Face, je prends le bec et je monte comme ça les faces du bec. Évidemment, le Bridge n'a pas été correctement fait. Je vais plutôt faire l'inverse. Monter, les bords, les bords sont sélectionnés, Bridge. On va passer maintenant à un exercice pratique par rapport à ce type de choses, le peu de choses qu'on vient de voir. Bien, un petit exercice qui va nous permettre d'utiliser comme ça deux, trois petites choses de l'Edit Edge et de l'Edit Border. Je vais créer une sphère. Je vais appuyer sur F4. Je vais diminuer le nombre de segments. Je vais agrandir, convertir en poly. Voilà, très bien. Je vais maintenant sélectionner les faces du dessus. Je vais prendre celle-ci. Je vérifie si toutes les faces sont sélectionnées. C'est un peu trop. Je vais donc travailler plutôt en mode englobant. Comme ça, je suis sûr que celles qui sont sélectionnées, voilà, il n'y aura pas de souci. W, j'appuie sur Shift et j'en fais tout simplement un clone, Two Elements. Ceci va devenir tout simplement un élément. Je vais changer son échelle. et le repositionner. Bien, bien, bien. Je vais continuer en sélectionnant maintenant toutes les faces du dessous. Pareil, Shift. OK. Et là, je vais changer l'échelle. Bien. Je vais supprimer les faces qui sont ici. Supprimer. et je vais supprimer toutes les faces qui sont là. Mais pour le moment, je ne vais pas faire ça de cette manière. Je vais basculer en mode point, sélectionner ce point et supprimer au clavier. Je vais prendre le bord qui est ici, réduire son échelle. D'ailleurs, je vais prendre tout le polygone qui est ici, dans l'élément plutôt, et je vais le réduire. Je vais monter. Au départ, c'était une sphère. J'ai fait différents trous. Je réduire aussi l'échelle de celui-ci pour le moment. Et le rapprocher. Et ça va devenir un moulin à poivre. Je vais prendre les deux bords qui sont face à face, avec CTRL pour une sélection multiple, et je vais dans Bridge. Je rajoute quelques segments. Je gère le taper, c'est-à-dire l'écrasement intérieur. Je peux m'amuser à regarder le bias, c'est-à-dire le gonflement, plus dans un sens, plus dans l'autre. Très bien. Je valide avec Apply. Je prends maintenant le bord qui est ici, et l'autre bord. Il va garder les mêmes connexions, les mêmes propriétés. A vous maintenant de gérer le design de votre poivrier. Plus comme ça, plus comme ceci. Une salière ? Je ne sais pas. En gérant plus le bias, c'est-à-dire le glissement plus d'un côté que de l'autre. Au départ, c'était une simple sphère. Ok. Vous voyez ? Donc, ça va relativement vite pour le travail, comme ça, de l'objet poli et du bridge. Bien, le bridge, qu'il soit pour les edges ou pour les bords, fonctionne dans les deux sens. Alors, quand j'ai les deux sens, c'est une manière de voir les choses. La preuve, je vais créer ici une sphère. Je vais réduire le nombre de segments. Et je vais la convertir en objet polygonal. Bien. Je vais sélectionner le sommet du dessus, basculer en Soft Selection. En modifiant la valeur Falloff, je vois comme ça une variation de couleur. W. Et j'écrase les points vers l'intérieur. Ok. Je rebascule maintenant sous objet Polygone. F4 pour voir mes polygones. Je sélectionne, j'enlève le Soft Selection. Je vais sélectionner un polygone sur deux en appuyant sur Control. Voilà, très bien. Je supprime ces polygones. Maintenant, en face, je retrouve les polygones qui correspondent. Je peux comme ça facilement, aisément les sélectionner. Très bien. Je supprime. Je bascule en sous-objet Border et je fais Control A pour sélectionner tous les bords. Il suffit maintenant tout simplement d'aller dans Bridge qui se trouve dans Elite Border. Et automatiquement, toutes les zones sont fermées. Je vais rajouter un segment et je vais vérifier ce que ça donne en subdivision. Dans la zone subdivision de surface, Use Nerms au moins deux fois pour voir un peu ce que ça peut donner. Ok. Ça me semble correct. On va mettre un petit peu plus. Bon, le tapeur dans ce cas-ci ne sert pas à grand-chose si ce n'est éventuellement de gréser l'intérieur ou l'extérieur. Ok. Très bien. Voilà ce que j'appelle les segments qui peuvent se faire et se souder de l'intérieur vers l'extérieur. Je crois que c'est une vision des choses vu que par définition le bridge fonctionne tout simplement dès qu'il y a deux bords ouverts. Bien. Ici, pour voir cet exercice, ce second exercice, il faudrait bien comprendre les fondamentaux. Je ne vais pas le répéter puisque par la suite ça me semble tout à fait logique vu que nous sommes à la suite des fondamentaux. Alors, je vais créer ici une ligne dans la vue frontale constituée de segments de droite. Voilà. Je vais modifier la spline en utilisant tout simplement la fonction outline. Très bien. Je n'ai pas besoin de segments intérieurs mais j'aurais peut-être besoin de segments extérieurs. Alors, vous allez tout de suite comprendre ce que je vais faire. Je bascule en mode sommet vertex et je vais créer comme ça deux points uniquement sur la ligne extérieure. Je l'ai fait après outline parce que ça ne m'intéresse pas de les retrouver projetés à l'intérieur. Je quitte le mode sous objet et je vais utiliser le late minimum. Je bascule dans la vue perspective Alt W Z pour zoomer. Je vais réduire un peu le nombre de tour par exemple à 6. Si vous avez des segments à cet endroit ça signifie que les vertex c'est-à-dire les sommets qui ont créé les points qui sont là ne sont pas linéaires. Donc, on va faire curseur de droite corner voilà. Et là, ils sont vraiment droits. En effet, s'ils avaient une petite tension ils auraient été subdivisés. Très bien, cette forme me suffit. Je vais convertir en editable poly. ok, je vais basculer sur la vue left je vais créer une ligne aussi très basique. Voilà. Je bascule en vue perspective je sélectionne mon objet polygonal je prends la face curseur de droite extrude long spline option big spline la voici beaucoup trop de segments à mon goût voilà ça me suffit un petit taper éventuellement pour la route mais sans plus ok je prends la face qui est ici la face qui est de l'autre côté ok inset et supprimer j'obtiens comme ça deux trous deux bords ctrl A je nique ceux là et je connecte tout simplement avec bridge petit segment intermédiaire pour la route voilà ok je vais passer maintenant à la subdivision subdivision de surface use norms et voilà la subdivision je vais rebasculer en mode par exemple vertex qui va me permettre d'affiner certains endroits avec scale ok bien ce qui est intéressant à noter maintenant c'est d'utiliser la dureté pour faire croire par exemple que nous avons ici un récipient ou une tasse un peu particulière qui sort qui sort d'un système de moule à chaud et donc vous avez toujours cette petite fente qui est la connexion du moule alors cette fente je vais la faire en utilisant edge je vais prendre par exemple les vertex extérieurs voilà ok et je vais par exemple les sélectionner en utilisant la fonction loop dans edit edge je retrouve craze qui va donner une dureté et qui va comme ça donner un petit pincement comme si c'était la partie voilà je vais quitter le mode sous objet en cliquant sur 6 voilà comme si c'était la partie qui sortait du thermomoulage la jointure du thermomoulage bien je vais enlever ça avec ctrl z et je peux aussi par exemple utiliser ici des connexions je vais prendre maintenant les segments qui sont là en mode ring voilà et je vais les connecter tout simplement en cliquant sur l'option connect dès que je connecte d'office la règle des trois n'étant plus là je n'ai plus l'arrondi en effet pour rappel la subdivision fonctionne par rapport à une règle de trois trois et j'ai un arrondi mais ici un deux trois l'arrondi se fait par rapport à ces trois là par rapport à l'autre mais par contre ici il s'écrase vu que j'ai un point qui change comme ça la tension que cela le tienne ce n'est pas grave je vais le bouger pour voir un peu ce que ça donne il tire beaucoup de choses ctrl z en fait je vais quand même valider ok voilà en fait en mode création on va peut-être mieux éviter alors justement celui-ci je vais le tirer parce que j'aurais bien à avoir une forme un peu particulière et il est tout à fait logique que ce soit ici au milieu que j'ai justement ce principe de thermomoulage c'est à dire cette petite fente pour obtenir un bec verseur c'est pas très compliqué vous sélectionnez à ce moment là les sommets et vous changez l'aspect des sommets attention vous voyez que si je fais comme ça je vois la face intérieure donc bien faire attention de pouvoir prendre comme ça tous les sommets qui correspondent bien sûr à l'intérieur et vous pouvez travailler comme ça tous vos profils ok en observant bien la manière dont c'est travaillé éviter les points qui seront à l'intérieur alors pour ça ce que je peux faire aussi c'est appuyer sur F3 pour bien regarder comment fonctionne ma forme donc ici je me rends compte que j'ai un peu trop écrasé l'épaisseur donc là ça se demande une habitude alors en fait ça se voit très bien qu'on a l'habitude et qu'on connait sa forme en effet ceci est le profil extérieur voilà et je vois le contrôle des points ok qui vont vers l'intérieur donc en toute logique les voici tout simplement donc si je bouge je suis ici je sais que je change la distance de l'épaisseur d'accord tout simplement et comme ça vous pouvez gérer l'épaisseur à certains endroits le renfoncement ok si on voudrait avoir un raffinement un peu plus sur les bords on prend donc ce segment-ci ah désolé ce segment-ci en ring et là je refais un simple connect tout simplement là je ne sais pas faire grand chose parce que je n'ai qu'une seule ligne ok je peux simplement glisser bien mais ça permet par contre avec un changement d'échelle de pouvoir donner un arrondi ou un creux sur tout le tour de la forme voilà un petit rapide exercice simple mais qui nous rappelle quand même certaines images que je vous ai montrées auparavant passons maintenant en vue de trois petites fonctions que nous n'avons pas vues et pour cause parce que souvent je les cumule avec d'autres choses alors justement nous allons voir maintenant sphère je vais réduire cette sphère avec très peu de segments voilà ça suffit un petit peu plus convertir en poly curseur de droite convert to editable poly alt w f4 pour voir les segments je vais sélectionner maintenant les edges et je vais sélectionner ces edges aussi par exemple voilà et je vais aller dans split split c'est simplement couper en fait je les ai séparés plutôt que couper c'est la même chose que break pour les points alors je vais maintenant déplacer les points et voilà tout simplement et il nous offre son plus beau sourire je vais basculer en mode border curseur de droite cap je bascule en mode face et je sélectionne cette face qui vient d'être créée en termes de couvercle toujours pareil curseur de droite extrude une fois deux fois trois fois et je vais tout au fond ici voilà très bien curseur de droite scale et voilà alors pourquoi j'ai vu un split maintenant parce que c'est pour éviter de confondre avec ce que edit geometry nous propose qui est aussi ici split alors ici c'est une petite zone séparée on va regarder un petit peu edit edge oui et edit geometry je vais fermer les autres pour le moment ça ne me sert à rien je retrouve ici un split et je retrouve pareil à la seule différence que celui-ci et si vous regardez bien dans une sorte de sous-menu ce sous-menu propose si vous cochez l'option split de couper de couper en créant des segments cut ou en faisant des quick slice ou en utilisant un plan de coupe avant de traumatiser notre ici notre exemple de base je vais le sauvegarder edit hold pour sauvegarder provisoirement et je vais venir dans edit geometry je viens dans la zone slice ici slice plane le slice plane permet de créer un segment on voit en mode preview le segment qui risque de venir ici très bien lorsque vous faites slice ce segment est créé tout simplement si je coche l'option split en faisant slice le segment est créé mais il a coupé ma forme je quitte le slice plane et si je viens en éléments je vois maintenant que ma forme a été coupée j'ai un second élément les vertex ici ne sont plus en commun bien ctrl A pour sélectionner tous les bords et un petit bridge ok je reviens maintenant à edit geometry j'étais dans la partie slice plane avec le split je désactive le split lorsque vous avez slice plane vous pouvez positionner le plane où vous désirez et le modifier en termes de rotation ou position l'échelle ne servant pas à grand chose vu que son plan de coupe se projette jusqu'à l'infini au delà si vous faites reset plane vous retrouvez le plane à la position d'origine je désactive slice plane le quick slice c'est simplement vous en fonction du premier clic vous validez et le slice est fait difficilement contrôlable le cut quant à lui c'est vous qui déterminez des coupes à chaque clic mais attention c'est très important d'être positionné sur les points et là je vous invite à l'accrochage pour rappel shift bouton de droite vous choisissez les modes d'accrochage qui vous intéressent je vais désactiver grid point shift bouton de droite et mettre par exemple vertex à ce moment là lorsque j'appuie sur S je suis en mode cut et on peut remarquer que les croix bleues viennent c'est très léger les voici voilà vous voyez hop hop je vais basculer en mode filaire voilà on voit beaucoup mieux les croix bleues et c'est par rapport au vertex et là je vais cutter de vertex en vertex c'est à dire créer des segments ça va fonctionner avec split aussi mais à ce moment là je coupe dans la géométrie il y a d'autres astuces de contrainte je vais faire S pour supprimer la contrainte qui est gérée pour rappel shift bouton de droite les autres astuces sont celles-ci vous avez ici une zone de contrainte la zone de contrainte ici il faut souvent la vérifier parce que vous risquez d'avoir des soucis pour l'instant il n'y a aucune contrainte la contrainte qui prend le dessus c'est celle qui sera active ici avec S au clavier qui signifie le snap vous pouvez contrainte aux faces aux edges ou aux normales pour rappel les normales c'est donc l'orientation de la face vers l'extérieur direz-vous à quoi ça peut me servir mais surtout dans le cas où vous allez bouger un point en effet si je vais quitter le mode cut avec un simple curseur de droite si je veux bouger par exemple ce point move w je le bouge par rapport à l'univers c'est assez contraignant bouger d'une manière locale le point c'est un peu du grand n'importe quoi en effet local un point à plusieurs orientations et donc c'est quelque chose d'incompréhensible je vais par exemple contrainte à la face maintenant quels que soient mes axes vous pouvez remarquer que je peux essayer de bouger il m'est impossible de quitter les faces ok ça glisse par rapport aux faces autrement dit il est tributaire des faces adjacentes et il va glisser sur ces faces là si je prends contraint edge en fonction de mon déplacement il va soit glisser sur le edge du bas ou bien celui qui est à gauche ou à droite attention à votre déplacement de souris soyez léger s'il vous plaît utilisez toujours bas haut gauche droite et ne faites pas des mouvements circulaires à ce moment là avec la contrainte edge le sommet va glisser sur le segment à l'horizontale ou à la verticale en fonction bien sûr des segments qui sont connectés sur le sommet et la normale là par rapport à la normale donc il va s'éloigner par rapport à la normale de la face et il sera toujours dans ce cas là perpendiculaire à la face voilà des contraintes ok supplémentaires propres à l'objet poli bien la théorie est finie nous allons passer par un petit exercice notre exercice est celui-ci donc j'ai gardé plus ou moins cette forme bon ça vaut ce que ça vaut mais pourquoi pas alors le fait de travailler dans la vue perspective va me créer des déformations à ne pas oublier je vais donc travailler l'option de la vue perspective dans configure et le mettre à 20 voire dans essentiel ce qui va m'éviter d'avoir comme ça des déformations et de garder beaucoup mieux les proportions de mon objet on va maintenant cutter et placer des points shift bouton de droite je suis en accrochage vertex bien j'active avec S à ce moment là je vois que mon déplacement de souris est bloqué au vertex je coche cut et je fais très attention que split qui va permettre de couper n'est pas actif parce que dans ce cas-ci je ne veux pas je vais comme ça pouvoir créer des segments à certains endroits je vais créer par exemple des segments ici au milieu de mon segment et revenir à cet endroit je vais enlever l'accrochage S ces deux points là ne m'intéressent pas je vais donc les fusionner pour ça je viens ici et je peux faire un target weld pour fusionner les points à cet endroit je vais descendre le segment en contrainte face j'enlève la contrainte face je prends ce segment-ci enfin cette face-ci je fais extrude très bien je prends le point target weld glisser et prendre sa cible je prends les deux points qui sont là je fais un changement d'échelle en prenant bien soin de choisir ce type de variation pour que ce soit au centre du groupe bien vous voyez tout de suite qu'avec quelques petits changements on peut arriver à des choses très intéressantes ceci est une simple sphère au départ je vais maintenant sélectionner les points qui sont ici et là et je vais essayer de faire un connect évidemment il refuse à cause du fait qu'il y a ici un segment bon que cela ne chêne on connait le principe maintenant on fait un cut j'active le snap en appuyant sur S et je vais jusque là-bas automatiquement il le fait en gardant les segments existants j'enlève le snap S curseur de droite pour désactiver l'outil curseur de droite simplement dans le vide je prends ce point move et je descends ok tout doucement on voit qu'on va arriver à donner un peu de caractère à mon personnage on ne va pas aller trop loin bien sûr dans la modélisation puisque c'est simplement un exercice de base loop rotation move ok on va regarder ce que ça donne en subdivision useNarms subdivision deux fois et voici simplement en partant d'une sphère on va donner un peu plus de dureté à certains segments par exemple ces deux segments-ci en augmentant tout simplement crease voilà et le weight je vais les bouger légèrement très bien j'enlève la subdivision et je vois comme ça qu'il y a très peu de points à manipuler je remets la subdivision 6 au clavier pour quitter le mode sous-objet et je regarde si les pincements donnent une petite expression intéressante à mon personnage voilà c'est légèrement suggéré mais ça vous permet comme ça de commencer à personnaliser un petit peu vos modèles hyper basiquement et entraînez-vous de cette manière on va faire un petit plus par la suite pour s'amuser on a déjà été sensibilisé au fait que l'outil poly permet de renommer ou de nommer des points je vais ici par exemple prendre les points qui constituent les coins de la bouche les trois points qui sont ici et avec contrôle les trois autres points qui sont à l'autre extrémité je peux comme ça changer l'échelle en vérifiant bien que le changement d'échelle se fait bien au centre bien ceci c'est les coins de la bouche je vais donc donner un nom ici coin bouche je valide avec enter je prends maintenant le bas de la bouche qui est ici et je valide aussi par la suite avec enter à vous bien sûr de personnaliser un peu mieux votre personnage bien néanmoins avec très peu de points comme ça je peux tout à fait contrôler contrôler quoi ? les expressions en effet je peux contrôler l'air un peu agressif voire sélectionner les deux segments pour ramener pour avoir l'air un peu dubitatif ok à vous maintenant d'animer pour ce faire c'est pas compliqué auto-key je prends les points et je choisis la sélection qui m'intéresse le bas de la bouche le bas de la bouche et le coin de la bouche il suffit d'aller rechercher les noms alors ben voilà il faut donc bien se rendre compte que mettre trop de points ça nous donne une forme complètement incontrôlable et si c'est incontrôlable c'est par définition inanimable et donc si c'est inanimable c'est pas bien mais heureusement on a bien fait ça on est donc tout à fait satisfait de notre première modélisation ok et voilà tout simplement en donnant des points comment je peux arriver à animer mon petit personnage je vais lui laisser comme ça un petit trait de caractère bien voici une tipote qui est déjà convertie en poly je vais dans edge et je vois un menu create shape from selection j'ai sélectionné tous les segments qui sont ici si je fais create shape from selection je peux créer une ligne directement c'est à dire un spline soit en smooth soit en linéaire ceci dit il suffit de sélectionner la ligne par la suite ainsi que ses sommets le composant et demander en corner ou en baisier ou en smooth je vais faire ok c'est tout oui maintenant si j'appuie sur H je retrouve la tipote et la shape si je fais ok W pour move et je vois la ligne qui est là ça c'est pas mal parce que ça permet des fois de créer des formes en effet si j'aurais voulu par exemple lui mettre deux trois petits objets ici ou modéliser un profil ben voilà rien de plus simple maintenant je crée mon profil je vais pas m'éterniser à faire ça voilà par exemple un cercle je prends ma ligne créer campagne object loft gate shape et directement la forme s'adaptera alors bien sûr ici c'est une tipote donc vous pourriez me dire j'aurais pu prendre un torus ou autre mais imaginez une forme plus complexe ben directement ça va permettre de choisir une forme qui appartient à un objet polygonal et nous allons voir dans la partie texture et développement UVW que c'est très très intéressant car on peut utiliser la ligne d'un polygone pour placer de la texture bien 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 alors nous avons vu dans vertex edit vertex edge edit edge border ben c'est la même chose qu'edit edge et polygon nous l'avons déjà vu aussi avec inch from edge extrude de long spline edit triangulation retriangle et turn nous allons le voir maintenant avec element en effet element nous propose des choses assez intéressantes comme insert vertex flip edit triangulation tiens donc retriangule et turn alors on va appuyer sur F4 et je vais quitter le mode de subdivision je ne vais rien sélectionner du tout je vais sélectionner ma forme complète alors souvent quand c'est rouge comme ça c'est un peu embêtant si vous faites F2 vous désactivez la surluminance rouge par contre il vous montre avec les segments rouges que c'est sélectionné le raccourci clavier c'est F2 bien si je fais edit triangulation je vois la triangulation de mon personnage tout n'est peut-être pas heureux donc je peux modifier éventuellement la triangulation par contre dans le cas de mon personnage on remarque que le nez au dessus n'a pas besoin de triangulation les autres formes oui au rappel voilà typiquement la théorie de l'objet poli en effet les parties triangulaires propres vont réagir comme un edit mesh par contre les faces polygonales à plusieurs côtés vont elles être subdivisées d'une manière moyennement automatique cette automatisation vous pouvez maintenant la gérer ici c'est typiquement la théorie de l'objet polygonal si je fais retriangule il va essayer de venir vous avez vu rejoindre une logique retriangule bon des fois c'est pas toujours terrible et donc vous pouvez activer turn et lorsque vous cliquez c'est vous même qui choisissez l'orientation des faces c'est surtout très important quand vous avez des changements importants d'angle ou des problématiques de lumière sur la distribution de la lumière retriangule très bien flip c'est pour inverser à ce moment là toutes les normales sont inversées et la lumière est à l'intérieur de l'objet j'enlève turn insert vertex vous permet directement d'insérer un vertex sur la forme avec un simple clic et le vertex est inséré en respectant la face attention ça va réagir toujours en mode triangulation voilà les dits éléments bien alors l'édition des faces des segments bon tout ça c'est relativement simple à comprendre maintenant en tout cas je pense que pour vous c'est beaucoup plus clair par contre lorsque vous extrudez des faces je sais pas vous avez remarqué le lissage n'est pas pareil alors ici nous allons faire une petite théorie sur l'objet polygonal en effet je vais créer une sphère je vais diminuer son nombre de segments voilà et je vais créer une autre sphère laquelle je vais augmenter énormément son nombre de segments si je bascule l'affichage des segments forcément il n'y a pas photo ok on voit bien qu'il y en a une qui en a beaucoup plus que l'autre si je fais un rendu avec shift Q il y a un petit problème quelque part enfin ce problème ou quelque chose qui devrait vous interpeller certes on voit bien qu'il y a des segments nettement moindres voire même un peu plus pauvres au périmètre ça il n'y a pas photo c'est moins qu'on puisse dire puisqu'on voit bien ce type de lissage correct par contre expliquez-moi s'il vous plaît pourquoi ça n'influence pas l'impact lumineux ça fait partie de la théorie des objets polygonal l'impact lumineux est franchement semblable pour les deux objets alors que celui-ci est franchement plus pauvre en termes de polygones pourquoi je ne vois pas les faces c'est ce qu'on appelle le lissage attention ici c'est le smooth qui est dû à la lumière pas le mesh smooth ou le lissage maillage qui lui subdivise la topologie de la géométrie c'est totalement différent le lissage se fait par rapport au normal c'est à dire non pas par rapport au nombre de normal mais par rapport à l'angle de la normale en effet c'est un paramètre qui lisse le passage de la lumière d'une face à l'autre par rapport à l'angle de la normale tout simplement ça se fait automatiquement dans un objet primitif mais cela est inexistant lorsque vous modifiez les composants de cet objet primitif voyons cela ensemble je vais faire une nouvelle scène simplement encore une simple sphère je vais laisser ça par défaut je vais convertir cet objet en objet polygonal et je vais prendre une face je vais en rendre plusieurs tant qu'à faire voilà et je vais extruder je continue l'extrusion je continue l'extrusion et je bouge je continue l'extrusion je bouge je continue l'extrusion et je bouge le fait de bouger de différentes manières j'ai créé comme ça des angles différents si je fais un rendu de ma forme on voit directement le lissage qui est inexistant le lissage est inexistant parce qu'il ne comprend pas ou il ne sait pas comment lisser le passage de la lumière en fonction du changement d'angle des faces pour comprendre le changement d'angle des faces il interprétera l'orientation des normales de celle-ci il y a donc une différence d'angle entre les normales de face en face mais le lissage va utiliser cette différence d'angle pour lisser c'est à dire faciliter le passage de la lumière de face en face regardons CTRL A pour tout sélectionner et j'appuie sur F2 pour empêcher que l'objet soit surluminance rouge je suis en mode face et si vous êtes en polygone en mode sous-objet face vous avez ici les propriétés Polygone Smoothing Group Autosmooth l'autolissage se fait par rapport à un chiffre 45 et bien voilà c'est la valeur angulaire si je mets par exemple 10 degrés toutes les faces de 10 degrés sont lissées et là je perds le lissage entièrement de ma sphère mais apparemment nettement moins de cette géométrie-ci en effet les faces ici ont plus que 10 degrés entre elles par contre ici il y a moins de 10 degrés entre elles autrement dit cette zone est lissée cette zone aussi mais plus rien du tout pour toutes ces faces celle-ci oui par contre mais pas de elle vers l'autre parce que la distance et l'angle entre les deux est supérieure à 10 degrés l'autosmooth c'est ça c'est le lissage automatique je vais donc maintenant mettre une valeur un peu plus grande comme par exemple 40 degrés autosmooth toute ma géométrie est lissée je quitte le mode sous-objet et je regarde au rendu voilà je ne vois plus les faces c'est aussi simple que ça et voilà pourquoi vous avez ça sur les faces nous allons voir maintenant un peu plus l'extrude bien voici une boîte convertie en poly qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans les outils extrude on dit tiens extrude on l'a déjà vu pas tout pas tout alors nous allons voir justement je vais sélectionner par exemple cette face je vais reculer un petit peu et je vais sélectionner celle-ci 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 pendant celle-ci je vais reculer un petit peu et la tourner bien ok je vais sélectionner maintenant toutes les faces avant et je vais aller dans extrude j'ai différents choix soit extrude en utilisant le setting soit curseur de droite extrude en utilisant le setting qui est ici ce qui est pareil chaque fois que je fais une extrude j'ai ici une option qui est en mode groupe moi j'aime pas trop ça je vais me mettre en by polygon lorsque je fais by polygon vous voyez tout de suite que les faces sont séparées si vous choisissez local normal il va garder la taille par rapport au normal des faces précédentes moi je vais me mettre by polygon ok et je continue comme ça extrude direz-vous j'aurais pu faire simplement apply je sais bien et bien ça vous permet comme ça d'ajouter des distances et on voit très bien où je veux en venir par rapport par exemple à des phalanges ou autres apply je réduis je change l'échelle apply je valide avec ok je peux faire ici une extrude personnelle tourner changer l'échelle extrude rotation changer l'échelle et ainsi de suite rajouter des tas de segments chanfreiner et observer des photos ou autre et ça justement c'est ce que nous allons voir par la suite comment intégrer une photo ou des images bien et bien ce genre de choses avec des subdivisions vous arrivez tout simplement à ce genre de résultat voilà c'est simplement des extrusions avec des cates et toutes les techniques que je vous ai montrées mais mis d'une manière judicieuse cet objet poli si je regarde maintenant en mode subdivisé j'ai un résultat relativement acceptable surtout concernant le pouce et certains contrôles bien voici une tête modélisée suivant les techniques que nous avons vues auparavant par contre pour travailler certaines parties il faut avouer que des fois des éléments sont bien embêtants vous avez des options dans Edit Geometry qui vous permettent de travailler plus simplement en effet regardez bien si certains points nous embêtent je vais considérer par exemple que j'aimerais bien travailler la tête sans avoir tous les points à l'arrière je désactive l'option Ignore Backfacing pour que tous les points même derrière soient sélectionnés je vais choisir un type de sélection Lasso je veux travailler simplement l'expression du visage je ne prends que les parties du visage voilà et tous ces points je fais tout simplement Hide vous allez voir que dans Edit Geometry vous avez la possibilité de faire un Hide Selected tous les points sont cachés comme ça je vois uniquement les points en face du personnage vous pouvez faire la même chose avec les faces en effet si je prends maintenant toutes les faces du personnage que je ne veux pas voir je sélectionne tout et je viens ici et je fais Hide Selected maintenant je peux modéliser les parties qui m'intéressent à l'extérieur ou à l'intérieur en condition bien sûr de basculer en mode filaire pour pouvoir accéder à toutes mes surfaces et donc là ça c'est pas mal du tout ça vous permettra comme ça de travailler et de venir corriger plus aisément une modélisation vous pouvez utiliser le Norms et le Norms va s'appliquer uniquement dans votre zone d'affichage très bien si vous voulez maintenant tout afficher c'est pas très compliqué vous basculez en mode sous-objet par exemple dans ce cas-ci le point je reviens dans la zone Edit Geometry An Eye Hole tous mes points maintenant sont sélectionnés et affichés si vous auriez voulu les faces vous sélectionnez les sous-objets face et vous faites An Eye Hole voilà comment dans l'objet Poly il est possible d'optimiser un affichage afin d'être beaucoup plus léger pour le travail dans Edit Geometry je retrouve aussi un Mesh Smooth un pas confond avec le lissage des faces qui lui travaille sur la lumière le Mesh Smooth M Smooth permet lui de subdiviser on peut comme ça subdiviser localement certains objets si vous ne sélectionnez rien vous voyez que c'est toute la géométrie qui est subdivisée attention aux valeurs que vous pouvez mettre parce que vous obtenez comme ça des résultats peu heureux si je sélectionne des éléments je vais prendre par exemple les éléments de face je vais maintenant dans Mesh Smooth le lissage maillage va avoir lieu uniquement en face ce qui des fois est très intéressant si par exemple cette personne va avoir une coiffe ou autre à ce moment là la tête qui est derrière ne m'intéresse pas vraiment c'est surtout l'avant qui m'intéresse je peux sélectionner comme ça une zone plus grande et le preview va s'adapter si je bascule en mode filaire je vois que le reste se triangule je vais revenir ici et ça s'adaptera automatiquement vous pouvez faire un Mesh Mousse à plusieurs niveaux voici le premier niveau par exemple Apply et je fais un second niveau pour les parties plus détaillées mais attention à la triangulation des jonctions ce qui des fois donne un résultat peu heureux ceci est donc un lissage qui est localisé Cancel le Mesh Mousse est donc une subdivision relativement correcte ce qui n'est pas toujours le cas d'un autre système Teslate le Teslate quant à lui est une subdivision un peu particulière si je sélectionne une face je vois que le Teslate divise par rapport au Edge mais je peux faire aussi par rapport au face comment cela fonctionne je vais appuyer sur F2 pour ne plus voir en surluminance rouge si vous faites Edge il va subdiviser par rapport au segment existant une sorte de Connect en effet en cochant l'option Edge il va partir des segments existants et rejoindre l'autre c'est vraiment le même principe que le Connect si ce n'est qu'il y a un truc en plus la tension ça par contre c'est assez intéressant qu'est-ce que la tension ? si je regarde voilà si je divise cette face le problème c'est qu'elle est plate vous dites ben oui on se douterait oui mais c'est pas exactement ça que je désire en effet une subdivision plate ne m'intéresse pas j'aimerais bien par exemple récupérer la courbe c'est-à-dire soulever ce point pour récupérer une courbe et non pas rester complètement plat et bien c'est possible en gérant la tension lorsque vous gérez la tension vous montez comme ça le point central dans le cas d'un point central c'est un peu moyen on va donc sélectionner comme ça toute la descente et on peut gérer la tension voilà en montant ou en descendant si vous faites face ça triangule et là la tension est inexistante vous triangulez tout simplement la face teslate ou polygonaliser offre ces deux options nous venons de voir mesh mousse et teslate bien mesh mousse teslate il nous manque le make planar attention si vous sélectionnez tout l'objet et que vous faites make planar mon objet devient complètement plat c'est pas forcément ce que je lui souhaite ctrl z je vais par contre supprimer les points qui sont ici ma sélection est toujours en mode lasso voilà et je supprime au clavier je vais sélectionner les points qui sont là maintenant et je vais faire un make planar lorsque vous faites make planar il faut faire très attention à l'axe précédemment sélectionné ctrl z je vais faire en x ça ne m'intéresse pas en y c'est moyen en z ça devient un peu plus intéressant en z il m'a donc fait un alignement de tous les points sur l'axe z local très bien vous pouvez aussi aligner à la vue ou aligner à la grille à ce moment là il va s'aligner à la grille ce qui n'est pas toujours très judicieux tout va dépendre bien sûr où est positionnée la grille dans ce cas-ci il faut faire très attention à la position de la grille je vous conseille donc de prendre votre objet et de le placer correctement par rapport à la grille avec l'outil transform toolbox center je vais placer maintenant l'objet par rapport à la grille et je reviens sur mes points si je fais grid align tout maintenant mes points sont alignés à la grille alors il faut savoir que c'est très intéressant surtout si vous travaillez en mode soft selection si vous êtes en use soft selection vous pouvez utiliser ici aligner à la grille et ça va influencer le soft selection bien aligner à la vue c'est par rapport à la vue dans ce cas-ci c'est un peu spécial par contre si vous regardez votre personnage vu dessus je vais enlever le soft selection ce sera plus simple pour moi voilà je fais aligner à la vue tous mes points ont été alignés par rapport au fait ou en tout cas plutôt à l'angle que je regardais en effet je regardais tout à l'heure par au-dessus et donc les points se sont alignés par rapport à mon angle de vue tout simplement alors justement une fois que vous avez aligné des points on a un petit souci c'est la distance qu'il peut y avoir que cela le tienne il y a ici un relax qui vous permet d'avoir un relâchement mais bon c'est un peu stupide je pense qu'à ce moment-là il est intéressant de revenir à use soft selection là avec le use of selection je vais gérer par exemple le relâchement et vous allez voir que les points vont venir rejoindre comme ça avec la fonction relâchement revenir rejoindre mes points qui ont été alignés voici une application par exemple du relâchement nous allons voir maintenant une notion assez intéressante qui est la subdivision de displacement la subdivision de displacement qu'est-ce que c'est que ça et bien en fait l'objet va être automatiquement subdivisé par rapport à des nuances de gris d'une texture et là c'est ce qu'on va voir maintenant avec très peu de choses je vais faire une sphère on ne peut plus basique je ne fais strictement rien d'autre qu'une simple sphère que je vais convertir en poly la conversion en poly n'aura plus de secret pour vous bientôt et là maintenant le but n'est pas voir forcément les textures ni les matières ni les lumières ni rien de tout ça mais nous avons besoin de ça pour comprendre un peu la théorie du poly et de la subdivision de déplacement le déplacement c'est d'utiliser des nuances de gris de l'objet et de bouger les sommets le problème c'est que si les sommets ne correspondent pas à la concentration de nuances de gris on obtient un résultat peu heureux nous allons voir ça tout de suite je vais appuyer sur M au clavier pour activer les matériaux ici c'est vraiment une petite initiation je glisse et je dépose pour que mon objet obtienne la couleur du matériau choisi je vais faire close all et je vais simplement dans les maps qui sont les mappings vous retrouvez ici displacement la force par défaut est de 100 unités ce qui est assez énorme je vais mettre 10 pour le moment et là je vais mettre une image en nuances de gris soit vous chargez un bitmap donc une image dans le disque dur pour mon exemple ici je vais simplement mettre ce qu'on appelle un noise le noise est une image fractale qui est générée automatiquement par l'ordinateur je valide avec OK si je fais un rendu j'ai pas grand chose de terrible je viens maintenant sur le haut du matériau en cliquant sur la flèche pour augmenter le displacement je vais le remettre maintenant à la valeur 50 on remarque que l'objet ici bouge et au rendu on voit que ça bouge mais c'est toujours pas terrible en fait en effet le maillage de mon objet n'est peut-être pas suffisant pour ce faire vous avez dans l'objet poly une subdivision non pas de surface mais de displacement si vous activez la subdivision de displacement vous avez trois presets low medium high si on utilise low maintenant on va faire un rendu pour tester voilà ce que j'obtiens pour faire un rendu rappel c'est shift Q je vais faire medium voilà ce que j'obtiens je vais faire high et j'obtiens une subdivision beaucoup plus grande les temps de calcul s'en ressentent énormément maintenant je retourne dans le noise je demande de voir uniquement mon noise le déplacement et la subdivision est tributaire des nuances de gris ici les gris ne sont pas très contrastés je vais augmenter simplement la valeur low pour obtenir beaucoup plus de contraste c'est beaucoup trop doux le principe du noise c'est ici d'être régulier je vais le mettre en mode fractal pour obtenir une dureté beaucoup plus grande et augmenter comme ça les différences entre les blancs et les noirs lorsque je fais un rendu je vois que ces différences sont beaucoup plus accentuées sur mon objet je rebascule en high et on comprend beaucoup mieux maintenant le résultat que j'obtiens en fonction des vertex blancs la forme va se pousser alors comment cela fonctionne le displacement le displacement subdivision displacement subdivise la forme uniquement au rendu il va utiliser les valeurs ici de blanc de gris et de noir pour pousser en fonction de la valeur du displacement si la valeur était à 50 nous aurions 50 unités là où c'est vachement blanc 25 où c'est en nuances de gris et 0 là où c'est complètement noir c'est exactement ce que nous obtenons par contre si ma sphère n'a pas de face correcte il lui est impossible de déplacer avec autant de détails mais ça ne sert à rien d'avoir une subdivision énorme dans la vue donc c'est un processus on peut appeler ça maintenant de post-production c'est à dire un processus qui est dans le processus de calcul bien si je reviens maintenant et que je remonte ici je vais rajouter maintenant une énorme échelle c'est à dire 200 je vais refaire un rendu et voilà ce que j'obtiens si je mets maintenant moins 200 forcément ça crée des creux avec ces options de displacement qui peuvent être comme ça subdivisées automatiquement vous pouvez quand même modifier et changer vos propres paramètres vous voyez que low medium high plus les chiffres sont grands plus c'est léger et moins c'est précis plus les chiffres sont petits plus la subdivision est petite tout simplement et les temps de calcul s'en ressentent c'est en jouant avec ces petites valeurs je vais maintenant mettre simplement mettre un moins 20 rechanger le rendu c'est en jouant avec ces valeurs et différents types d'images que vous pouvez obtenir ce genre de rendu là il n'y a aucun modeling ce sont simplement des sphères avec du displacement bien nous allons voir maintenant une autre petite chose puisque nous venons de voir un peu les matériaux très légers bien sûr une autre petite chose qui peut être intéressante je viens de créer une tipote je vais la convertir en poly et je vais basculer en sous-objet polygone c'est à dire les faces je vais tout fermer close all save polygone matériaux id voilà je vais sélectionner par exemple la surface ici au dessus je vais dire ça c'est le numéro 1 alors qu'est-ce que c'est que ça si je regarde en développement polygone smoothing group je retrouve le chiffre 1 qui est actif le numéro 1 ben écoute on va personnaliser tout ça mais je vais dire que non c'est mon numéro 5 bien et idée identification ok je me dis bon écoute je vais inverser ma sélection ctrl i attention il faut quitter le mode ici voilà ctrl i ma sélection est inversée je vais appuyer sur ctrl pour désélectionner une partie donc par exemple celle-ci bon ben non donc je vais prendre plus grand alors si vous voulez désélectionner à la volée comme je suis en train de faire c'est alt ctrl en fait c'est pour que ce soit 1 à 1 ici je vais faire à la volée très bien tout ceci maintenant je vais leur donner un numéro idée 2 ok et je vais maintenant prendre le bas avec ctrl voilà et je vais mettre idée 3 si je sélectionne par idée select idée 3 select idée 2 select idée 1 et on a comme ça les sélections que j'ai mises ce sont des numéros de sélection tout simplement bien direz-vous pourquoi au début alors je vous ai parlé de matériaux ou autres il y a différentes techniques la technique que je vais vous montrer est un peu ancestrale il y a beaucoup mieux mais why not ici vous avez le matériau éditor M au clavier c'est exactement la même chose si vous mettez un matériau sur l'objet vous pouvez avoir un matériau qui est multiple c'est-à-dire différent par rapport au numéro des faces que je viens de mettre en effet ici j'ai mis différents types de numéros de faces ce type de matériau n'est pas un matériau standard mais c'est ce qu'ils appellent généralement un multi-subobject un matériau multiple par rapport au sous-objet si je fais double-clic je valide avec OK j'ai ici les idées je vais simplement changer de couleur parce que c'est simplement une information voilà le numéro 1 est ici numéro 2 numéro 3 numéro 4 il y en a-t-il eu apparemment non et numéro 5 voilà comment on peut attribuer des matériaux ou des couleurs différentes sur un objet mais là évidemment pour aller beaucoup plus loin je vous conseille d'aller voir la formation qui est relative aux matières-lumière textures et développement du V je vais vous montrer par la suite une technique beaucoup plus rapide qui vous permettra comme ça d'avoir une bonne sensibilisation par rapport à ce qu'on appelle les idées matériaux alors pourquoi j'ai traité cette idée préalablement démontrée idées matériaux cette idée ce principe un peu ancestral parce que c'est pas très rapide voilà généralement comment je fonctionne en production M pour avoir l'éditeur de matériaux voilà je reprends mon objet qui est une théière et regardez moi j'ai pas le temps ça va très vite on est en production et quand c'est comme ça je ne m'occupe même pas des types de sous-objets ni rien je bascule en polygone j'attends pour le moment donc je ne sélectionne strictement rien je prends le matériau je glisse sur l'objet je mets une couleur bien visible de très bon goût d'ailleurs maintenant je prends les polygones je vais prendre par exemple les polygones qui sont carrément à la base voilà un peu mieux ok et lui je glisse je dépose dessus je change sa couleur toujours de très bon goût très bien je bascule maintenant en mode éléments je prends le couvercle et les autres éléments je glisse je dépose je prends celui-ci et je change de couleur toujours de très bon goût pour rappel j'ai fait quoi ? pour rappel j'ai fait une première sélection qui était l'entièreté de l'objet ceci est important et j'ai simplement glissé déposé vers l'entièreté de l'objet puis par la suite j'ai pris des sous-objets attention cela ne va marcher qu'avec des polygones ou des éléments les bords les edges et les vertex ne peuvent pas recevoir comme ça des shaders le mot est lâché en fait ceci est un shader c'est une texture c'est un matériau c'est à dire comment ça réagit à la lumière soit j'ai fait une autre sélection qui était des sous-objets polygones et j'ai simplement glissé déposé dessus puis j'ai pris des éléments et j'ai glissé déposé dessus j'ai donc fait une deux trois sélections rapides et bien en fait c'est très simple regardez maintenant je prends quelque chose de libre ici où il n'y a rien et la pipette comme un logiciel d'image je clique sur l'objet et directement un deux trois alors qu'avant j'ai le multi matériaux avec des tas de choses de libre qui encombrent mon visuel ici avec cette technique directement il a mis les numéros un deux trois par rapport à mon ordre de sélection et si je vais en sous-objet polygone je sélectionne par exemple le deux select on voit tout de suite que c'est le deux qui est sélectionné je bascule dans le trois select on voit que c'est le trois qui est sélectionné et je vais comme ça sélectionner maintenant le 1 et forcément c'est le corps qui a la couleur ici ID1 qui est sélectionné l'autre avantage c'est que directement vous pouvez ici rajouter des noms ou autres et donc bon ben là on verra par la suite en allant un peu plus loin et donc voilà de cette manière ça va beaucoup plus vite j'ai un choix bien sûr mais là je vous invite à aller voir toute la partie concernant les textures et développement UV ainsi que les lumières et matchers bien nous allons voir maintenant les aides à la modélisation alors ce que j'appelle les aides à la modélisation sont des choses qui vont vous aider forcément vous n'êtes pas tout à fait dans l'intégrité de l'objet donc ici on est un peu loin de l'objet poli où vous travaillez vos propres points ou autres ce que j'appelle les aides c'est par exemple des traits de déformation j'avais déjà vu ou survolé j'irais plutôt ça dans la partie fondamentale on va aller un peu plus loin maintenant je vais créer une standard primitive chamfer box voilà je crée rapidement comme ça je vais afficher la subdivision et augmenter celle-ci d'ailleurs on ne voit pas trop ça me suffit je vais augmenter le filet et la subdivision dans le filet ok je vais maintenant sur cette forme ajouter FFD Free Form Deformer vous avez plusieurs FFD une subdivision en 2-2 en 3-3 en 4-4 en boîte ou en cylindre les deux derniers c'est vous qui déterminez le mode de subdivision le FFD va réagir comme un trait de déformation à l'instar du Norms mais en plus simple je vais donc ici ne pas utiliser le 2-2 mais modifieur FFD 4x4 j'ai donc un FFD tout terrain bien je vais aller chercher les composants points du FFD et je vais modifier certaines parties je vais les modifier ici tout simplement en mode Scale souvent j'utilise le FFD pour faire des formes comme celles que je suis en train de modifier maintenant c'est à dire des télécommandes des souris des téléphones portables et ce genre de choses ça va excessivement vite pour avoir une forme rapide donc comme ça je vois ma forme globale et c'est très 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 rapide ok je vais prendre par exemple maintenant les deux points qui sont ici et les descendre bien on a comme ça créé rapidement une coque alors il y a plusieurs solutions soit on convertit en poly et on va chipoter travailler dans les composants points segments ou autres soit je vais dans un autre modificateur éditer le poly alors éditer le poly c'est exactement la même chose que le poly à peu de choses près mais globalement c'est globalement la même chose sauf que vous ne convertissez pas ce qui vous permet donc de prendre certains certaines parties voilà supprimer prendre cap prendre inset move extrude scale et comme ça rapidement je peux créer une forme et je regarde enfin je garde toute l'historique attention lorsque vous descendez vous avez un message d'erreur qui vous dit c'est très simple si je descends dans la topologie je risque d'influencer ce que je viens de faire en effet si j'augmente le nombre de points du chamfer box ou les segments les points que je viens de déplacer ou détruire des dites poly n'existeraient peut-être plus c'est un peu comme reculer dans le temps bon c'est un essai-erreur de toute façon vous avez toujours des contrôles Z je demande de plus voir ce message et j'accepte je vais donc dans le FFD et comme ça dans les contrôles points modifier certains points j'estime par exemple que là c'est un peu too much je vais changer le scale dans ce sens là vous voyez très bien je vais même changer le scale ici à l'intérieur ça me permet comme ça de pouvoir continuer à travailler en poly ou autre tout en modifiant par contre attention si vous descendez dans le chamfer box vous risquez de modifier la topologie et l'ordre des points en effet l'ordre des points est numéroté pour les lignes et c'est pareil pour les polygones pour éviter tout souci edit hold quand vous n'êtes pas sûr de votre action je vais dans le chamfer box si j'ai le malheur de bouger les points forcément les extrusions ou autres ne sont plus reconnues il y a des choses que je peux changer comme par exemple la taille ça il n'y a pas de soucis la hauteur éventuellement le filet je peux remonter au contrôle ou à l'edit poly je vais mettre maintenant en vue top top voici et je vais créer simplement une ligne voilà je reviens en vue perspective et vous commencez maintenant à me connaître et ce que je vais faire je vais venir ici prendre le sommet qui est là enfin la forme qui est ici extrud de long spline big spline align tout normal bon je vais laisser plutôt comme ça je vais ajouter des segments le taper ok bien je vais sélectionner cette face en soft selection use soft selection je vais modifier et tourner et redéplacer voilà donc les possibilités de rajouter un edit poly tout simplement on peut revenir à chamfer box et changer les tailles et bien sûr il n'y a pas de soucis pour revenir à quelque chose de un peu plus intéressant ou différent tout ce qui est taille mais sûrement pas les segments bien allons un peu plus loin maintenant avec le FFD alors voici ma forme je vais lui mettre un turbo smooth pour que le résultat soit un peu plus joli modifié subdivision turbo smooth je vais mettre une itération à 3 par exemple mais attention ça va ralentir forcément toute ma scène alors il y a plusieurs techniques je peux faire curseur de droite sur turbo smooth et le désactiver dans la vue off in viewport à ce moment là il est désactivé dans la vue mais il est bien présent au rendu bien vous pouvez comme ça le mettre à zéro et vous voyez qu'au rendu il est à zéro le mettre un peu plus et la valeur que vous mettez en fait n'influencera que le rendu très bien maintenant si je mets le FFD je dois le mettre en dessous du turbo smooth autrement dit je sélectionne dans la pile l'editable poly modifier modifier freeform déformer j'ai différents choix nous avons vu les prédéfinis ou le box si je mets un box je peux choisir set number pour personnaliser comme ça le nombre de points de la concentration du FFD très bien j'agis seulement sur le volume et j'ai ici différentes choses assez amusantes qui sont les tensions les tensions c'est la manière dont ils vont tirer vers eux le maillage qui subit le FFD très bien je vais donc tester celui-ci shift Q et je vais comparer comme ça tous mes petits rendus en cliquant sur les deux petits bonhommes qui sont là ça me permet comme ça d'avoir une fenêtre de rendu voilà changer la tension refaire un rendu rapide changer la tension dans l'autre sens refaire un rendu rapide et voir un petit peu comment ça fonctionne on peut comme ça en je veux dire en modifiant les tensions obtenir des personnages totalement différents simplement avec un seul modeling et un FFD je vais venir remettre les tensions voilà d'une manière un peu bizarre et on peut obtenir bien sûr des choses wow ok relatif au FFD bien je vais venir remettre une tension normale et je vais bouger maintenant les points alors les points et le FFD s'appliquent sur tout ça ne m'intéresse pas trop je vais supprimer ce FFD je vais sélectionner maintenant les sommets les sommets du visage je les ai sélectionné ici en soft selection je vais appliquer maintenant un FFD simple voilà ce FFD va agir uniquement sur les points de l'objet et donc si je fais un changement d'échelle une position on va lui faire un petit lifting voilà on va lui remonter un peu le visage changer l'échelle de tout ça je vais faire un rendu voici mon personnage avec FFD je désactive le FFD je fais un double et je fais un rendu ok on va donc maintenant essayer de le rajeunir un petit peu j'active le FFD je vais faire plus mince je fais un rendu voici mon personnage je désactive le FFD je fais un double je clique ce rendu avant après en changeant comme ça les proportions de la tête intérieure vous rajeunissez votre personnage en ne changeant rien du tout du reste voilà une des applications du FFD y a-t-il moyen d'être plus précis nous allons voir bien je vais ici essayer de personnaliser mon FFD je vais basculer en mode sous-objet sélectionner les sous-objets de mon objet polygonal ici voilà je vais maintenant mettre mon FFD 4 et je vais le personnaliser pour personnaliser ces 7 volumes les points deviennent verts et vous pouvez maintenant déplacer vos points le plus proche possible de votre géométrie ce qui va vous permettre comme ça d'être au plus proche aussi de ces modifications le fait d'être en 7 volumes vous ne modifiez rien du tout hormis le FFD donc c'est à dire que le FFD n'influence strictement rien ça vous permet d'avoir un contrôle plus optimum par rapport à votre volume vu que vous en approchez donc je vais prendre ici ces points là maintenant on bascule en contrôle point donc voilà très bien je bascule en contrôle point move je désactive source volume et maintenant je peux contrôler les points du FFD il est beaucoup plus proche du volume c'est beaucoup plus aisé pour moi de contrôler comme ça mon personnage et je peux repositionner rapidement un amas de points ok par la suite voire même animés en effet ces types de points sont animables il suffit tout simplement de le sélectionner et de cliquer sur animer bien sûr ici le contrôle étant très peu judicieux je ne vois pas trop l'intérêt de l'animer mais néanmoins ça vous permet comme ça d'avoir un contrôle beaucoup plus propre et plus proche de votre modèle voilà une autre technique d'utilisation du FFD et une astuce en vitesse du FFD si vous ne désirez pas placer vous même les points plus proches de la géométrie vous avez ici dans la partie contrôle point conforme to shape automatiquement il va essayer de se rapprocher au plus proche de la géométrie attention type de géométrie les géométries simples ça marche bien déjà la typote on a quelques petits problèmes vous pouvez faire reset pour bon bah réinitialiser tout simplement voilà deux trois petites astuces bon bien sûr généralement le mieux c'est de personnaliser soi-même avec cette volume pourquoi pas conforme to shape avec une option d'éloignement ou de rapprochement éloignement plus reset conforme to shape et la forme est un peu plus éloignée en effet cette partie offset permet de donner simplement une distance au FFD par rapport à la géométrie mais bien sûr certaines formes qui sortent très fort ne sont pas très bien comprises alors quelle est la différence maintenant entre les FFD et les paramétriques des formeurs en fait ils portent tous les deux plus ou moins le même nom free form des formeurs et paramétriques des formeurs mais en fait avant il n'y avait que des FFD donc lorsque je désirais par exemple prendre un cylindre qui était donc relativement droit et obtenir une courbure et bien pour obtenir une courbure de ce cylindre il me fallait mettre un FFD et déplacer progressivement les points chaque point du FFD inutile de vous dire c'était assez laborieux il est sorti par la suite des paramétriques des formeurs qui ne sont rien d'autre que des sortes de FFD pré-programmées avec de temps en temps des choses un peu plus complexes bien sûr c'est ce que je vais tenter de vous montrer maintenant le plus simple à comprendre c'est celui que je viens de vous expliquer c'est celui qui fait les pliures bend je vais faire un cylindre voilà et je vais mettre dessus tout simplement un bend modifié paramétriques des formeurs bend bend permet de plier et voilà il n'y a rien de plus simple choisir sa direction mais attention faites attention aux axes que vous utilisez très bien le bend est constitué de son propre espace appelé gizmo et de son centre duquel part l'angle et l'effet de plier vous n'êtes pas obligé de rester sur son centre en effet si vous mettez limite effect vous pouvez avoir une limite et d'autres effets évidemment l'autre effet est un peu plus bizarre parce que l'autre effet part en fonction du centre donc je vais maintenant monter le centre et on comprend mieux maintenant le principe des limites dans un sens ou dans l'autre le bend agit maintenant par rapport au centre il suffit donc de placer le centre à un endroit de déterminer une limite à zéro à ce moment là cette limite restera bloquée au niveau zéro du centre quant à l'autre elle va se soulever à x% cette distance est déterminée par cette valeur l'angle l'angle est tout simplement déterminé ici et la direction c'est vers où je peux m'orienter le bend peut agir sur l'ancierté de l'objet ou est tributaire de la topologie de la géométrie exemple si je crée maintenant un objet comme une tipote je vais la convertir en objet polygonal je vais sélectionner tout simplement ces vertex du bec verseur en soft selection si j'ajoute le modificateur bend la pliure va se faire de cette manière il va le mettre directement au milieu le point je vais donc déplacer le centre le plus proche possible de ce qui m'intéresse mettre un angle et choisir la direction de l'angle dans ce cas-ci c'est x qui m'intéresse le plus bien vous pouvez néanmoins déplacer le gizmo en rotation ou autre par rapport à ce qui vous intéresse comme modification ne pas oublier que le centre va suivre par la suite replacer le centre et modifier l'angle si vous estimez que les sous-sélections c'est-à-dire les vertex s'influencent mal revenez ici activez pour bien voir les modifications et modifiez voilà les soft selection vous pouvez bien sûr prendre d'autres objets mais faites attention ça risque quand même d'être un peu bizarre voilà une explication sans grande application intelligente mais néanmoins on verra par la suite l'explication ok des paramétriques des formeurs par rapport au FFD nous allons tous les voir en partant du bas en effet ils sont mis plus ou moins par ordre alphabétique WX a été un peu oublié mais enfin soit le S se retrouve à la place du Thier bon au début ils ont essayé mais après je ne sais pas trop quel ordre disons que c'est peut-être un ordre pour artistes incompris alors je vais démarrer du bas et les voir tous l'un après l'autre continuons avec notre ami Bend alors ben ici pour rappel j'ai simplement fait une ligne donc voici la ligne ok le late alors il y a un peu trop de segments donc je vais revenir sur ligne demander tout affiché et dans interpolation je vais mettre par exemple deux ça peut franchement suffire alors la forme n'est pas bien alignée donc petit rappel par rapport au fondamental encore Edit Transform Toolbox le point pivot par exemple ici je vais le mettre sur Z au minimum et le centrer donc je vais le remettre sur Z au minimum de la forme donc vous avez vu que le point pivot s'est déplacé par rapport au minimum on a comme ça le minimum et le maximum donc pour rappel par rapport à l'ordre de création maintenant mon objet vu que le point pivot est à la base si je clique sur centre mon objet est automatiquement centré Z pour me rapprocher comme ça de l'objet de recadrer automatiquement ma vue qui est active pour rappel c'est la vue perspective d'ailleurs je vais l'agrandir avec Alt W maintenant je vais garder un peu cette topologie et je vais rajouter le modificateur Mesh Editing Edit Poly je vais prendre des faces ici voilà je vais par exemple prendre la face qui est ici et je vais tout simplement extruder menu Extrude et je vois ici la valeur d'extrusion je vais en faire un Apply j'en ai un deuxième Apply j'en ai un autre ok voici l'extrusion je vais maintenant prendre les sommets qui sont ici et je vais mettre Bend c'est à dire plier modificateur paramétrique Bend si je plie voilà ce que j'obtiens alors pour rappel toujours bien vérifier sur les différents axes ok la vue bonne pour comprendre en fait sur quel axe vous travaillez donc dans ce cas-ci je pense que x non y sûrement pas et z un peu moins par contre vous avez la direction voilà ça par contre c'est assez intéressant autrement dit je pense que la bonne direction c'est 90 degrés 90 degrés sur z mais le centre reste toujours au milieu le Bend est pourvu d'un centre et il reste bien au milieu si je bascule en mode filaire on voit bien le centre qui est là je vais déplacer le centre par rapport à ce qui m'intéresse et donc forcément il n'y a plus de soucis ok pour avoir une courbe relativement correcte par rapport à la hanse de la tasse que j'aurais voulu ici l'angle 80 c'est aussi pas mal donc je vais regarder un petit peu si j'aurais pas dû travailler le gizmo et la position du gizmo différemment en effet le gizmo devrait peut-être être orienté quant à lui par rapport à mon objet d'origine donc vous voyez qu'il est important comme ça de manipuler différentes choses le gizmo donc va être aligné par rapport à ma forme d'origine et j'ai ici les degrés 90 90 degrés l'angle ça va dépendre de ce que vous désirez comme forme très bien vous pouvez bien sûr déplacer le gizmo pour obtenir une concentration plus intéressante de la hanse bien en partant de ce principe voilà la concentration que je viens de faire concernant la hanse je vais remettre un edit poly vous pouvez bien sûr travailler différemment vous pouvez le prendre ici faire un copy past tout simplement ok ou rajouter dans le modificateur edit poly oups attention edit poly au dessus du band bien sûr je vais maintenant prendre la face qui est ici et la face qui est en face supprimer je vais prendre l'ouverture qui est à cet endroit et changer son échelle très bien je prends maintenant les deux ouvertures je vais prendre l'ouverture qui est ici et faire tout simplement un bridge c'est à dire une connexion automatique voilà la connexion automatique qui se fait je valide avec ok si je reviens sur band ici je peux modifier le band et le bridge va automatiquement s'adapter on peut donc de cette manière prendre par exemple le gizmo et repositionner le gizmo à vous maintenant de subdiviser avec différentes techniques donc dans ce cas-ci je peux par exemple rajouter un turbo smooth et voilà mettre la subdivision alors maintenant on observe que l'empilement est important surtout l'ordre d'empilement ce qui nous permet comme ça avec cette forme de pouvoir travailler je vais enlever la subdivision d'affichage et je vais regarder je vais donc revenir sur le gizmo pour modifier directement la taille de la hanse ou sa position vous voyez donc ça c'est très très intéressant de pouvoir travailler de cette manière et maintenant on comprend beaucoup mieux le type de forme qui est ici les autres objets ont été vus dans les fondamentaux les autres modificateurs alors les autres modificateurs nous avons la liste qui est ici pour les paramétriques modificateurs et nous allons travailler avec le wave et le ripple nous allons utiliser les deux maintenant pour voir un petit peu à quoi il consiste donc je répète le ripple et le wave le wave va faire des effets de vague tandis que le ripple va faire des effets d'onde un peu comme un caillou qui tombe dans l'eau bien nous allons faire ça tout de suite pour bien comprendre je vais faire un plan tout simplement et je vais le subdiviser de 20 unités voilà je vais le faire de cette taille je vais maintenant m'amuser à créer par exemple un cylindre à cet endroit et dupliquer le cylindre bien je vais dupliquer en instance alors pourquoi en instance ça va me permettre de modifier les attributs du cylindre qu'est-ce que j'entends par attribut du cylindre c'est-à-dire ses segments je n'ai pas besoin de segments en hauteur donc on va gagner un peu de temps et remettre les segments en hauteur à leur plus simple expression c'est-à-dire un bien je vais maintenant créer une boîte et la positionner directement au-dessus ok je vais enlever la subdivision avec F4 je n'ai pas besoin de l'afficher et sur ce plan je vais venir mettre maintenant un ripple c'est-à-dire des ondes paramétriques déformeurs ripple le ripple le voici on peut avoir une amplitude des vagues et une amplitude deuxième alors ces amplitudes 1 et 2 ça permet d'avoir une amplitude dans ce sens et une amplitude dans l'autre c'est donc des vagues qui peuvent être entre guillemets asymétriques on le voit très bien quand on change ça maintenant la concentration des vagues la phase tout ça est animable pour faire par exemple une ondulation déquet c'est en fait le déclin si vous augmentez le déclin vous gérez tout à fait la zone en fait d'influence le déquet gère la zone d'influence jusqu'où la vague a une certaine force et va progressivement s'atténuer c'est donc par définition le déclin le ripple comme tout modificateur a son propre espace objet ou son centre le centre je vais l'aligner directement quick align sur le cylindre qui est ici on comprend beaucoup mieux maintenant le principe de travail donc je vais prendre ripple et je vais maintenant changer par exemple certaines concentrations j'aimerais bien un deuxième c'est pas compliqué copy past pas en instance mais past tout simplement j'ai maintenant un deuxième ce deuxième je viens sur le centre et j'aligne sur l'autre cylindre bien peut-être que mon plan manque de subdivision alors ça c'est pas très compliqué soit vous changez la subdivision de départ soit vous rajoutez une subdivision subdivision de surface du type turbo smooth on peut comme ça en rajouter un peu plus pour obtenir un résultat un peu plus agréable esthétiquement bien je vais maintenant rajouter des vagues modificateurs paramétriques déformeurs wave les waves les vagues se mettent sur toute la géométrie elles aussi elles ont exactement la même chose une amplification qui peut être asymétrique avec la taille des vagues les phases et le déclin jusqu'où j'influence ma forme alors souvent ce que je conseille pour faire des choses un peu plus réalistes c'est tout simplement de travailler un peu le déclin et modifier dans ce cas-ci non pas le centre mais le gizmo le gizmo c'est donc l'influence de la boîte complète de cette manière et on voit que les influences se font exponentielles par rapport au centre je peux tourner ok placer là où ça m'intéresse pour avoir un effet de vague qui arrive c'est wave je peux faire un copy et cette fois-ci je vais faire pass instance pass instance alors là si vous en bougez un l'autre bouge aussi si vous modifiez pareil alors comment je vois que c'est des instances tout simplement parce que le mot est incliné vous pouvez désinstantiser en cliquant ici donc ici c'est surtout pour vous montrer le principe des instances bien je vais replacer le gizmo à un autre endroit et tourner j'ai comme ça la possibilité de gérer les différents types d'ondes qui peuvent me donner un réalisme un peu plus grand sur les vagues pour animer maintenant il suffit tout simplement de cliquer sur Autoki et vous pouvez animer tous vos paramètres exemple le déplacement du gizmo comme une onde le déplacement du centre ou de certaines phases d'animation et donc c'est exactement pareil pour le ripple je viens ici et je vais animer la phase voilà 1,6 CTRL-C en effet les deux ripples vont avoir exactement pareil CTRL-V et je clique un petit peu bilan j'ai une animation qui est identique pour tous mes éléments les modificateurs sont ici et le turbo smooth est là je conseille généralement de mettre le turbo smooth tout en haut on va comme ça fermer chaque modificateur petite astuce aussi dans les modificateurs ripple wave etc c'est pas toujours très évident vous pouvez sans aucun problème curseur de droite renommer et le renommer et le personnaliser comme vous le désirez dans ce cas-ci je viens de l'appeler vague voilà une technique relativement simple et rapide le X-form alors le X-form est un modificateur qui est ici dans la liste le deuxième en partant du bas alors le X-form c'est de rajouter un nouvel espace objet X pour move rotation échelle et forme pour transformation l'espace objet est en fait directement sur l'objet le X-form vous permet de sélectionner par exemple une partie de la géométrie et de pouvoir ajouter un espace objet me direz-vous à quoi ça peut servir bon par exemple pour différents types de modifications le X-form se comporte exactement comme tous les modificateurs ayant sa boîte englobante voilà on remarque maintenant que ça entraîne les points et son centre par rapport à la boîte englobante et le centre les transformations vont avoir lieu le centre va réagir tel un point pivot autrement dit si je fais une rotation je remarque que la rotation se fait par rapport au point pivot très bien je vais annuler un peu tout ça et je vais replacer correctement maintenant le centre je vais placer le centre par rapport à la dernière vertèbre qui est ici l'avantage de ce nouvel espace objet c'est qu'il est tributaire de ma sélection dans la pile alors je vais faire un petit test je vais tout simplement le gizmo qui est ici je vais lui faire une rotation très bien maintenant je reviens dans la pile et je vais demander de tout voir en cliquant sur cette icône et on remarque que tout s'affiche et y cumule en même temps l'affichage des points et en même temps le gizmo qui est ici au-dessus lorsque je reviens ici cette accumulation est des fois un peu pénible donc je vais réduire la taille des points Customize Préférences Viewport je vais réduire comme ça la taille des points ok les points sont maintenant un peu plus petits et j'ai une meilleure lisibilité de ma transformation que je vois là en dessous bien je vais maintenant travailler un peu plus proprement ma sélection de points en effet je vais sélectionner les points voilà et leur mettre une sélection adoucie Soft Selection et on voit tout de suite les agissements qui se font autrement dit ça me permet de travailler de travailler en sélection adoucie par rapport à une sélection qui est tout dessus si je prends la partie de la tête qui est là on voit que ça agit simplement sur la partie de la tête du dessus si je reviens dans Vertex Soft Selection je vais augmenter le Soft Selection voilà là on voit maintenant l'atténuation de la sélection adoucie si je demande de tout voir ça agit d'une manière adoucie bien travaillons de ce principe je vais donc maintenant sélectionner les Vertex mais autrement en effet je vais en profiter pour faire un rappel je vais donc peindre ma sélection on a ici l'outil Paint CTRL-SHIFT pour changer sa taille et je vais peindre ma sélection alors qu'est-ce que je vais peindre je vais peindre par exemple l'attache musculaire il y a un peu plus de rigidité ici et un peu plus mou à la base du cou je vais peindre le flou pour une meilleure atténuation à certains endroits là où il y a plus de peau par rapport à où il y a moins d'élasticité de la peau très bien je vais maintenant sur X-Form Gizmo et je vais faire une rotation du gizmo on voit bien que pour l'attache du cou c'est pas mal à l'arrière c'est un peu moins heureux je vais donc changer Vertex le Paint du Soft Selection je vais ici me placer et peindre un peu plus le Soft Selection à cet endroit je reviens sur Gizmo rotation du Gizmo c'est-à-dire de la boîte et je vois comme ça pour une simple petite manipulation voilà le principe du Gizmo et de la boîte englobante avec ces petits exercices ça vous permet quand même de manipuler déjà un peu le Paint très simplement on a comme ça un nouvel espace objet manipulable aisément avec si on veut un centre qui est à considérer un peu comme un point pivot je désactive tout ça j'enlève l'animation et je regarde un peu ce que ça donne ok les influences par exemple du nez sont apparemment pas terribles donc je reviens ici on voit qu'il y a une variation de couleur alors en cas de soucis c'est pas grave vous revenez ici sur le Vertex on est en Soft Selection on active le Paint et on peint plus fort le nez alors ça c'est avantageux parce que maintenant le fait d'influencer plus fort ici si je reviens sur XForm forcément il influence plus fort aussi la pile des modificateurs donc le XForm pour certaines choses des fois c'est pas la peine de sortir toute l'armada d'animations le modificateur que nous allons voir maintenant en fait aurait pu être vu dans les fondamentaux en termes d'optimisation de la scène néanmoins il est dans la liste des modificateurs paramétriques donc nous allons voir maintenant ses substituts alors je vais faire par exemple une taillère et une boîte voilà je sélectionne la taillère je vais dans le paramétrique déformer et j'utilise celui-ci maintenant c'est pick from sand et voilà que se passe-t-il ? vous avez remarqué tout simplement que la taillère s'est transformée en boîte elle a été substituée à la boîte on retrouve bien sûr substitute object mais enfin dans ce cas-ci c'est un peu douteux puisqu'on peut le retrouver ici ou le recharger dans la scène lorsque je fais un rendu j'ai exactement la même chose si je décoche rendu ici le display dans le rendu ça reste la tipote mais bien sûr comme viewport est actif en viewport c'est substitué à la boîte je vais maintenant prendre cette boîte-ci et la cacher hide sélection maintenant dans ma scène je vais sans aucun souci animer ma boîte qui pour rappel fut-il un temps était une tipote je vais lui rajouter par exemple un paramétrique déformeur comme band animer le band changer l'angle du band très bien si je regarde au rendu tout ça s'appliquera bien sûr à la tipote donc ici pour rappel je fais shift Q rapidement tout en manipulant voilà le principe de substitut ça permet forcément de substituer une forme à une autre forme ou un objet à un autre objet en termes de modificateur nous avons aussi différentes choses on va regarder par exemple ici je vais créer un cylindre on va regarder ces différentes choses et surtout leur combinaison j'en profiter pour voir donc des nouveautés forcément c'est le but quand même modifier paramétrique déformeur j'ai taper 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 vous permet en fait d'avoir comme ça une déformation ok avec un écartement plus fort ou moins fort en haut ou en bas tout va dépendre bien sûr de la gestion de votre gizmo il peut être donc bien sûr inversé ou autre soit néanmoins si je fais par exemple un taper qui permet de faire comme ça transformer mon cylindre en cône je peux avoir des choses un peu bizarres mais enfin soit très bien je peux avoir aussi une courbe qui donne comme ça un gonflement ou un écrasement on a différents types d'effets c'est à dire plutôt qu'ils soient symétriques ils peuvent être asymétriques tout simplement et les fameuses limites maintenant si je remets par exemple mon paramétrique déformeur bent je peux plier cette forme à condition bien sûr que mon cylindre ait suffisamment de segments en hauteur pour que ça reste esthétique et on retrouve comme ça le taper alors c'est bien mais il faut faire très attention à l'ordre en effet si je mets bent avant j'obtiens quelque chose d'un peu spécial observons je vais supprimer je vais d'abord mettre le modificateur bent donc il va donner comme ça une courbure et puis je vais mettre le modificateur taper et donc forcément c'est pas du tout le même résultat très attention à l'ordre dans lequel vous travaillez parce que forcément ça donne des résultats un peu bizarres le taper donc permet je vais supprimer le bent le taper permet tout simplement d'avoir un écrasement et là on remarque aussi que l'ordre est important l'ordre est important et le gizmo s'adapte automatiquement par rapport à la forme de départ généralement lorsque vous êtes trompé le plus simple pour éviter les problématiques c'est de recommencer l'ordre logique d'où l'importance de cette formation de bien penser avant de commencer à faire quoi que ce soit pour éviter pas mal de soucis l'ordre de la pile des modificateurs est quand même assez importante le twist si je prends ma forme maintenant je vais mettre par exemple modificateur paramétrique déformer twist twist tout simplement c'est tourné il n'y a rien derrière il n'y a rien de l'autre côté voilà et vous pouvez bien sûr faire un twist encore un twist encore un twist et toujours un twist ne dit-on pas twist again on va continuer notre aventure dans les modificateurs je vais créer ici une boîte chanfreinée voici en rajoutant quelques segments F4 pour bien les visualiser voilà alors le modificateur que je vais mettre je vais avant toute chose dupliquer cet objet voici et je vais mettre un modificateur le suivant de la liste en partant du bas que nous n'avons pas encore vu Squeeze alors Squeeze lui permet de donner comme ça en train de faire fondre les objets alors c'est un choix c'est assez amusant alors pourquoi j'en ai fait plusieurs c'est très simple ça nous permet de par exemple de comprendre qu'on peut glisser et déposer un modificateur ou glisser et déposer un modificateur en appuyant sur contrôle à ce moment là vous remarquez que le modificateur est un peu incliné cela signifie qu'il est instantisé avec son voisin voilà vous pouvez le rendre unique en cliquant ici et à ce moment là il devient unique c'est à dire qu'il n'influence plus personne il n'a plus d'instance le modificateur sphérifie ou rendre sphérique alors il va dépendre des types de formes que vous utilisez si je le fais sur la tailleur par exemple modificateur paramétrique déformeur sphérifie automatiquement cette pauvre petit pote se transforme en sphère le sphérifie est parmi les plus simples il n'y a pas de gizmo il n'y a strictement rien vous rendez sphérique tout simplement votre objet ce par rapport au point pivot donc si je voudrais que ma type pote se transforme en sphère il n'y a pas de souci hotkey animate hop elle se transforme en sphère je vais essayer maintenant avec la boîte modificateur paramétrique déformeur et je rajoute sphérifie le moins qu'on puisse dire c'est que dans ce cas là il n'y a pas de souci non plus et si j'essaye maintenant sur le texte qu'est-ce que ça risque de donner modificateur paramétrique déformeur sphérifie évidemment là il faut faire très attention c'est vraiment en fonction du type de modélisation il essaye tant bien que mal mais c'est pas toujours judicieux donc sphérifie est intéressant si la modélisation est appropriée à ce type de transformation le modificateur que je vais voir maintenant permet souvent dans l'animation de faire des effets d'étirement un peu comme une balle ou du caoutchouc stretch stretch comme son nom l'indique voilà ce que j'obtiens ce genre de petites choses très bien à ne pas confondre je vais le mettre à la poubelle ici hop voilà supprimer le modificateur à ne pas confondre avec le changement d'échelle squash qui peut sembler pareil sauf qu'on n'a pas de déformation arrondie de la forme qui plus est ceci est à proscrire parce que vous savez que si votre objet est enfant parent donc c'est à dire qu'il est dans une hiérarchie vous risquez d'influencer de cette manière tous les enfants et s'ils changent d'orientation vous avez des déformations qui ne sont pas très judicieuses ça c'est à revoir quand même dans les fondamentaux bien je vais maintenant resetter mon environnement réinitialiser complètement créer une sphère en cochant l'option base tout pivot voici ma sphère je vais regarder dans la vue frontale et je vais maintenant ajouter le modificateur paramétrique déformeur stretch je vais basculer en animation tant qu'à faire autant s'amuser un petit peu pour apprendre à utiliser les modificateurs move je vais mettre la sphère à cet endroit je vais mettre la sphère au sol ok et ainsi de suite tous les 20 frames par exemple ok donc c'est à dire toutes les 20 images ok voici un mouvement alors lorsque il est au sol il est des fois intéressant d'avoir un certain moment de latence et donc je prends la clé et comme un objet j'appuie sur shift ici et je déplace à ce moment là j'ai un moment de latence au sol avant de redémarrer et je vais faire pareil à chaque fois que c'est au sol ce qui est un peu plus ce qui est assez amusant parce que je pourrais par exemple prendre le déplacement voilà ici et faire ce genre de choses mais maintenant c'est très simple je reste en animé et je vais sur l'option stretch lorsqu'il est au sol et qu'il veut s'allonger il peut par exemple essayer de s'étirer et une petite rotation on a comme ça les lancer je reviens sur le sol je tourne et légèrement je crée une clé stretch pour revenir à la normale et tout de suite après pendant le moment de latence ici je m'écrase et j'obtiens donc ce genre de choses je redémarre et j'augmente le stretch en termes de longueur pour mes lancers et la petite rotation bilan on peut comme ça bien s'amuser oups je me remets ma rotation je réduis le stretch je reviens là j'écrase le stretch un peu plus voilà par exemple je tourne pour mieux redémarrer et j'allonge par exemple pour mon démarrage et on a comme ça une facilité pour animer à vous de jouer un petit peu et de vous amuser avec ce type de modificateur le suivant modificateur permet de faire un glissement de la forme donc voici skew permet en fait de faire tout simplement un glissement pareil on peut choisir comme ça les différents modes ok d'axe de direction et on retrouve gizmo centre etc etc donc maintenant bon je veux dire encore une fois ce sont les applications que vous pouvez en faire ne pas oublier ni perdre de vue que ce genre de choses peut être fait sur l'entièreté de l'objet ou vous pouvez rajouter un edit poly par exemple prendre les sommets du dessus et on voit que l'action agit uniquement sur le sommet du dessus pour éviter d'avoir une influence franche on peut actionner la sélection adoucie et comme ça on a une action un peu moins franche en jouant sur la direction vous pouvez comme ça vous amuser yeah ok et on va s'amuser à animer la direction très bien je quitte le mode sous objet et je regarde mon animation que je viens de faire tout simplement en changeant la direction ok et voilà ce que ça donne on peut rouler des mécaniques de cette manière le modificateur slice permet tout simplement de couper modificateur paramétrique déformer slice slice lorsque vous avez slice vous avez un plan qui est ici voilà alors par défaut on pourrait se demander à quoi il peut servir si j'active l'affichage filaire je remarque que slice propose comme ça de couper et de créer des segments au cas où vous avez oublié par exemple un segment et que ne voulez pas revenir dans la subdivision ou les outils poly en fait c'est exactement la même chose que le slice que nous avons vu dans les outils polygonales si vous faites refine à ce moment là vous rajoutez simplement un segment si vous faites split vous coupez on pourrait donc l'utiliser tout simplement de cette manière par contre si vous faites remove top ou bottom vous avez tout simplement une annulation en haut remove bottom une annulation en bas c'est à dire que ça permet non seulement de couper mais en même temps de réduire votre forme très bien on peut comme ça arriver à faire certaines choses du plus bel effet ici je vais faire un remove top et je vais placer tout en haut tout en haut ok mon plan de slice ok voici lorsque je fais le plan de slice vous avez remarqué qu'il se projette jusqu'à l'infini vous n'êtes donc pas obligé tout à fait de le positionner correctement puisqu'il se projette sur l'objet en effet il est dans sa pile de modificateurs ce qui nous permet de voir comme ça je vais supprimer l'affichage filaire ce qui me permet de voir comme ça éventuellement le contenu du personnage ou son cerveau voilà ce qui se passe quand vous travaillez beaucoup trop avec 3D Studio Max avec 3D Studio Max Slice permet tout simplement donc de couper un objet à vous d'animer pour le plus bel effet ou autre et là je vous invite à aller voir le support de cours qui parle de l'animation avec les nouveautés de 3D Studio Max 2010 en plus le Slice avec d'autres combinaisons le Slice vous rappelle voilà on en était là vous pouvez bien sûr faire un changement de rotation il n'y a donc pas de soucis avec ça bien par contre ça reste toujours ouvert si vous voulez fermer automatiquement votre forme qui est coupée donc je vais continuer avec mon Slice voilà donc si je veux fermer automatiquement je vais utiliser le modificateur Mesh Editing où vous avez un Cap All c'est exactement la même chose que quand vous étiez dans l'outil Poly quand on utilisait un Border où on faisait curseur de droite Cap et vous avez une fermeture automatique cette fermeture automatique étant au dessus du Slice vous pouvez sans aucun problème réajuster votre Slice ok comme vous le voulez les pensées sont toujours un peu spéciales ok si vous êtes satisfait de cette coupe par exemple il n'y a pas de problème curseur de droite convertir en poly et à ce moment là c'est devenu un polygonal bien sûr vous perdez tout surtout la vision des pensées vous pouvez remarquer par contre lorsque vous convertissez en poly il garde le point pivot de référence de votre forme d'origine vous pouvez bien sûr le replacer de différentes manières soit en utilisant Edit Toolbox soit directement en manipulant Affect Pivot Sound to Object Align to Object et puis replacer manuellement donc ça c'est différents choix ok et nous avons déjà vu aussi avec Toolbox que le point pivot peut être manipulé de cette manière en Z dans le minimum c'est à dire la forme la première créée vers le maximum qui est la forme la plus hautement créée je vais donc mettre en minimum et réaligner sur Z bien pour rappel ce personnage modélisé n'avait aucune épaisseur j'ai simplement travaillé une membrane mais le fait de supprimer ou d'éditer on remarque que comme le personnage n'a pas d'épaisseur c'est pas évident vous pouvez donner directement une épaisseur aux objets avec le modificateur tout simplement Shell le modificateur Shell donne une épaisseur aux objets cette épaisseur vous pouvez la faire de l'intérieur vers l'extérieur ou inversement vers l'intérieur on remarque en effet qu'en modifiant cela je gère plutôt une épaisseur vers l'intérieur plutôt que de modifier vers l'extérieur c'est une offset c'est à dire que l'épaisseur va pousser les points existants enfin il va créer des faces par rapport aux faces existantes et au normal à certains endroits il faut faire donc attention aux jonctions on peut cumuler comme ça le précédent modificateur que nous avons vu slice remove tap en mettant Shell au-dessus lorsque vous mettez Shell au-dessus automatiquement vous avez un cap à ce moment-là je peux modifier voilà et convertir en poly pour le plus bel effet voilà une des approches du Shell qui permet de donner une épaisseur à une forme ce qui est très intéressant lorsqu'on fait une simulation de tissu ou autre on fait la simulation de tissu sans épaisseur et puis on rajoute le Shell par la suite plus loin avec le Shell alors je vais ici créer rapidement une petite chose dont vous connaissez ok voilà par contre ce qui est intéressant c'est la ligne que je vais faire la seconde ligne regardez bien j'ai donc créé dans ce sens-là et ici je vais créer dans le même sens c'est-à-dire du haut vers le bas je vais reprendre cette ligne-ci et je vais mettre un modificateur connu maintenant en tout cas j'espère Late minimum while core flip normal pour avoir un point de soudure mon objet n'a pas d'épaisseur vous allez me dire j'aurais pu faire un outline avant le but ici c'est de voir Shell paramétrique déformeur Shell on retrouve donc comme ça mon épaisseur sans aucun souci je peux rajouter des segments en effet si je regarde ici je n'ai pas de segments je vais donc rajouter quelques segments bien par exemple un segment mais je peux aussi utiliser un bevel avec une spline je prends cette spline et je vois directement le bevel si vous avez bien créé la ligne il n'y a pas de souci vous pouvez rajouter des segments mais ils n'auront plus d'influence étant donné que maintenant l'épaisseur est gérée par cette ligne donc si je prends cette ligne et que je prends son composant point je peux cliquer sur filette et rajouter comme ça des filets et on voit tout de suite que la subdivision s'opère c'est une instance donc comme d'habitude si vous voulez supprimer l'interpolation vous pouvez diminuer l'interpolation dans ce cas-ci il y a tellement de segments qu'on ne va pas voir grand chose voilà par exemple l'utilisation attention ça ne sert à rien de déplacer ou tourner pour rappel les instances se font par rapport aux sous-objets donc si l'orientation est maladroite vous devez prendre le spline en termes de sous-objets et le tourner mais évidemment là vous risquez d'avoir des choses un peu spéciales je pense que le mieux c'est de penser au départ l'ordre de création comme nous avons vu ici pour rappel si vous créez une ligne dans ce sens créez la ligne du bevel dans le même sens automatiquement elle va s'adapter par rapport à la création si je reviens sur bevel j'ai ici la possibilité de sélectionner les segments edge les faces intérieures les faces extérieures etc pour pouvoir modifier ou je veux dire sélectionner plus facilement par la suite on peut avoir des idées matériaux différents par rapport aux faces et là on revient à ce que je vous avais montré auparavant sur les idées matériaux de l'objet poly c'est exactement le même processus toujours plus loin avec Shell vous vous rappelez bien de cet objet qui a été créé avec les outils polygonales c'est notre premier exercice de base je vais par exemple supprimer la subdivision ok en cliquant dessus voilà et accéder à ces polygones F4 pour bien comprendre les polygones que je vais utiliser voici je vais cumuler avec CTRL mes polygones ok je vais maintenant curseur de droite W curseur de droite Move ou W au clavier si j'appuie sur Shift je vais faire un double de ces faces je vais cloner tout Object et je vais l'appeler par exemple Mask très bien je quitte le polygone je vais le remettre en lissage je prends maintenant cet objet qui est toujours un objet poli je vais lui mettre le modificateur que nous avons venu Shell voici et j'ai comme ça directement une épaisseur soit vers l'extérieur soit vers l'intérieur ok ceci est un objet poli donc en toute logique il a dû garder ma subdivision en effet si je reviens sur Shell la subdivision s'opère je vais modifier sa couleur pour une meilleure compréhension carrément noire ça vous permet comme ça d'utiliser des objets provenant d'un autre d'une autre géométrie et avec Shell leur donner une épaisseur ça permet comme ça de récupérer des profils d'objets alors là les exemples sont nombreux comme par exemple sur des vases ou autre l'image que je vous avais montré précédemment voilà pour avoir par exemple des profils à certains endroits pour pouvoir les paramétrer et continuer leur modélisation en effet rien ne vous empêche de retourner dans poli et de continuer la modélisation de cette géométrie tout simplement en créant des faces ou en excludant des faces donc là c'est vous à continuer à travailler vous avez comme ça un profil de base et vous pouvez continuer à le travailler si vous voulez travailler sur l'épaisseur du Shell et garder le Shell comme par exemple pour pouvoir modifier deux trois petites choses à ce moment là vous rajoutez l'edit poly et vous pouvez sélectionner donc des polygones de part et d'autre c'est à dire d'une manière symétrique dans ce cas-ci et extruder changer l'échelle par rapport au centre de ma sélection et voilà le modificateur relâchement alors on va encore utiliser ça sur le bus je vais me rapprocher du bus attention si vous rapprochez trop vous voyez que vous avez des déformations qui sont peu heureuses et donc on va modifier les paramètres de la vue perspective dans configure ok je vais remettre le chiffre 20 et valider pour éviter comme ça d'avoir des déformations et garder un peu mieux mes proportions bien je vais utiliser le modificateur paramétrique relax le relax permet de faire un relâchement en modifiant certaines forces vous pouvez avoir un relâchement jusqu'à l'extrême et bon d'accord donc c'est un relâchement des tensions ce qui permet des fois de donner un petit lifting ou un peu de jeunesse à certains endroits alors plutôt que de faire surtout l'objet on pourrait par exemple utiliser les vertex alors les vertex vous connaissez le principe du soft selection mais est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser un autre processus par exemple on pourrait peindre le soft selection oui ou peindre directement ici à ce moment là lorsque je suis en vertex je peux tout à fait peindre mes vertex pour la sélection donc j'appuie sur Q pour être en mode sélection et je peins bien je regarde le relax et je vois que ma peinture agit sur le relax je reviens donc sur vertex je demande de tout voir et je peins le relâchement qui m'intéresse et là je localise le lifting avant après voilà alors bien sûr j'aurais pu faire ça dans le poly mais ça vous permet par exemple de faire un relâchement sur un autre type d'objet ou d'animer ce relâchement en effet le relax peut être animé facilement à cet endroit ok et paramétré facilement pour gérer la zone que j'ai choisi auparavant dans la pile des modificateurs voyons un petit peu les menus proposés par le relâchement bien voici mon objet c'est un objet poli et je vais rajouter dessus un modificateur paramétrique déformeur le relax le relax je vais l'exagérer un petit peu et on voit que lorsque j'exagère le moins qu'on puisse dire c'est que c'est exagéré certains points restent sur place alors l'explication est relativement simple ce sont les points en fait généralement les plus extrêmes en effet si j'observe à l'extrémité de ma géométrie j'avais des points qui sont restés sur place ces points ne vont pas vers le relâchement c'est à dire ils ne vont pas vers les parties creuses de la géométrie c'est simplement dû à l'option qui est activée ici pour garder les points fixes si je désactive cette option la forme s'écrase complètement très bien j'ai aussi une autre option qui permet alors là je vais afficher le filaire qui permet de faire un relâchement sur certains segments intérieurs et il garde les segments extérieurs fixes je vais désactiver tout ça et augmenter le relâchement je vais ajouter un modificateur de subdivision de type Turbo Smooth voilà et je reviens sur Editable Poly j'active toute la transformation et je vais cacher les segments je vais faire un soft sélection et si j'utilise par exemple les vertex du haut je vois que les sommets sélectionnés subissent toute la pile de modificateurs je vais donc dans ce cas-ci peindre les endroits qui m'intéressent pour avoir un relâchement la jonction ici est par exemple la base des antennes pour modifier la taille de la brosse CTRL-SHIFT pour automatiquement modifier SHIFT-ALT pour modifier la force donc je répète SHIFT-Majuscule pour modifier la taille et SHIFT-ALT pour modifier la force que l'on voit ici très bien je vais maintenant sélectionner les points de jonction là et les antennes qui sont ici et ça me permet comme ça de peindre les parties qui m'intéressent je vais faire un reverse pour supprimer par exemple certaines zones qui ont été sélectionnées changer la taille du pinceau pour directement aller plus grand dans certaines zones et on peut comme ça relâcher localement certains endroits pour corriger la modélisation des connexions dans ce cas-ci le cou et les antennes le modificateur PRESERF peut être assez intéressant lorsque vous voulez garder la construction la topologie de votre géométrie observons voici ma géométrie je vais appuyer sur F4 pour observer la distribution des points très bien je vais sélectionner celle-ci et avec Shift dupliquer une simple copie nous allons voir tout de suite de quoi je parle regardez bien avec les points ici je vais prendre certains sommets et je vais tirer grossièrement le fait d'avoir tiré grossièrement j'ai modifié j'ai perdu comme ça la distribution des points c'est-à-dire la subdivision qui crée qui crée ma forme en effet j'ai pris les points et j'ai tiré vous pouvez ajouter le modificateur PRESERF à ce moment-là il doit être au-dessus de la pile si je pique l'original regardez bien voilà il va redistribuer les points pour essayer de garder le mode de modélisation et de distribution des sommets c'est le principe PRESERF vous pouvez comme ça changer des poids les modifications etc appliquer sur tout l'objet ou par rapport à des vertex sélectionnés dans ce cas-là il le fait par rapport au dernier vertex sélectionné vous pouvez utiliser le SOFT SELECTION pour influencer le reste de la géométrie et là on reste toujours pareil je vais désactiver ça ok c'est toujours le même principe et inverser la sélection bien sûr c'est sur le reste de l'objet soit PRESERF permet donc de garder et de récupérer la topologie de construction de l'objet j'ai ici plusieurs segments et il va essayer de redistribuer les segments par rapport à la distance de la modification que je viens de faire qui était simplement déplacer des sommets voilà la fonction PRESERF attention cette fonction PRESERF doit être au-dessus de la pile avec laquelle vous faites toutes les modifications vous pouvez bien sûr empiler plusieurs modifieurs bien push permet tout simplement de pousser je vais mettre push sur mon objet paramétrique déformeur push et j'augmente la valeur voilà ce que j'obtiens bien donc apparemment il souffre d'une allergie ok donc on va essayer d'arranger ça et en faire un boxeur si je reviens sur l'edit poly je peux sélectionner un sommet et je vois comme ça que le push à condition d'activer ceci s'affiche par rapport à la zone sélectionnée très bien je vais désélectionner les vertex le soft selection est actif et je vais utiliser le paint je peins voilà c'est un peu grand ctrl shift pour réduire et maintenant je vais peindre en soft selection mon boxeur qui revient du ring et franchement je ne sais pas trop s'il a gagné la bataille et on fait comme ça 2-3 petits coups là où je clique c'est donc du push il n'y a aucun souci parce que l'avantage aussi c'est que si vous mettez le push à 0 il n'y a rien si vous le mettez en négatif vous poussez comme ça en négatif bon c'est peut-être moins heureux dans ce cas-ci je vais donc le remettre à 0 animer et avoir le gonflement de mon personnage très simplement et voilà push dans la liste des modificateurs je vais par exemple créer ici une tipote pour pouvoir les accéder facilement pour les voir sur luminance noire on est arrêté à push vous avez physique physique je ne vais pas le voir ici c'est un système de skin qui était développé à l'époque avec le plugin character studio donc c'est à dire plus connu maintenant sous le nom de bipède c'est surtout pour l'animation mais disons qu'il vieillit un peu il n'a plus été développé ou je veux dire amélioré depuis très 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 longtemps donc je l'oublie un petit peu nous allons passer maintenant au noise le noise c'est pour donner une perturbation aux objets d'une manière aléatoire si je mets le noise sur la tipote ça risque d'être un peu bizarre on a ici la force du noise en x je vais laisser que le x pour le moment je vais mettre une force à 100 très bien je vais modifier la taille de la perturbation noise alors comment ça fonctionne quand je modifie cette taille si on veut c'est simplement comme si j'avais un ffd qui est subdivisé en différentes petites parties et sur x je bouge tous les points d'une manière aléatoire je répète en fait chaque fois que je mets un modificateur spatial c'est une sorte de ffd freeform deformer mais ici ils sont paramétrés donc forcément ça s'appelle paramétrique deformer le ffd dans ce cas-ci ou le noise se déplace sur l'axe x que l'on retrouve d'ailleurs toujours ici en termes de témoin il se déplace je concentre en réduisant l'échelle je concentre comme ça l'influence et j'ai des déplacements par petites zones on peut changer aussi les variations je vais remettre une taille un peu différente 10 fois plus petite et on peut choisir bien sûr une variation en x en y ou en z alors je l'avais utilisé une fois pour faire une sorte de tranche de marbre qui avait été commandée donc voilà j'avais pris une boîte ok je vais bien regarder la subdivision en appuyant sur f4 et j'avais surtout subdivisé ok sur la hauteur et un tout petit peu ici bien je vais enlever l'affichage de la subdivision et je vais remettre mon noise voici pour le noise je vais réduire sa taille et je vais regarder en x y et je ne touche pas à z sinon j'ai des modifications vers le haut donc z je vais le remettre à 0 voilà comment avec fractal fractal c'est plus de dureté ok attention bien sûr à ce que vous risquez de mettre pour éviter les artefacts bien et là à ce moment là j'avais la possibilité de donner une cassure ok sur la tranche comme si c'était une tranche de marbre venant d'un rocher ok on commence à comprendre un petit peu le principe voilà donc comme si j'avais plusieurs tranches je prends le fractal pour celui-ci de plaque de marbre le noise est des fois utilisé pour rapidement faire des sols ou des effets de vague à ce moment là je vais prendre un plan le subdiviser en 20 segments rajouter le modificateur que nous venons de voir paramétrique déformeur noise par contre ici je vais utiliser que le z très bien je vais demander de modifier un petit peu les tailles et surtout modifier peut-être la distance sur z et vous pouvez animate noise si vous cochez animate noise automatiquement vous avez une clé qui se fait et l'animation est automatique on peut changer les fréquences pour les grands nerveux et diminuer les fréquences bien sûr on va donc diminuer légèrement les fréquences changer le déplacement en z et voilà très simple avec du noise vous avez dans le noise aussi le centre ok et son gizmo qui est son espace objet tout ça est aussi animable autrement dit on a une animation en z et on peut simuler un petit mouvement voilà play le lattice le lattice va transformer les segments de votre objet en forme tubulaire vérifions modifions paramétriques déformeurs lattice voilà alors pour ça il faut diminuer quand même un petit peu le nombre de segments je reviens sur tipot et j'ai ici le nombre de segments 4, 3 je vais laisser à 2 je reviens sur la tisse les segments ont des petits joints que l'on peut voir ici simplement je vais désactiver joints et je vais demander de voir seulement les segments qui sont sur les edges on peut modifier la taille le nombre de segments qu'il y a en subdivision pour ça on va demander de le voir voilà ici très bien le nombre de côtés et les lissés par rapport à la lumière cap end c'est pour souder et fermer automatiquement chaque cylindre bien side c'est donc le nombre de côtés très bien alors je vais diminuer un petit peu et voici le lattice mais j'utilise énormément pour mettre en cage certaines choses en effet on pourrait tout à fait mettre maintenant en cage une sphère dans une tipote ou pour modéliser rapidement un système de serre c'est très pratique je l'ai déjà utilisé pour différents types d'images exemple je fais un reset je vais utiliser une sphère je vais la mettre en demi-sphère et diminuer le nombre de segments ce que je vais faire ici c'est dupliquer ma sphère d'abord la convertir en poly et puis la dupliquer ok move je vais la mettre là ok ça me permet par exemple d'utiliser sur cette sphère le modificateur lattice supprimer et ne prendre que les joints diminuer un petit peu et venir replacer l'autre je vais modifier sa couleur pour une meilleure compréhension replacer l'autre directement au même endroit on obtient comme ça comme le principe des sphères la vitre et les jointures alors je vais continuer un petit peu si maintenant le lattice est au dessus de l'édite poly je prends un des sommets qui est là et je demande de tout voir je vois le lattice qui est au dessus ce polygone je peux par exemple le chanfreiner enfin ce polygone ce point et voilà je vais faire pareil pour en bas très bien je duplique cet objet à curseur de droite clone en simple copie le clone est au même endroit je modifie la couleur du clone et je mets lattice à la poubelle j'obtiens donc maintenant un clone pile poil au même endroit alors ça j'ai déjà utilisé pour les vieux avions bombardiers qui ont une vitre comme ça avec les mitraillettes qui sortent etc en effet cet objet maintenant est constitué de face je prends la face qui est là je supprime je prends la face qui est derrière je supprime et j'ai directement la vitre du bombardier et de quoi passer les deux mitraillettes ici vous voyez donc c'est rapide et relativement pratique le modificateur paramétrique displacement réagit un petit peu comme le displacement du poly sauf que le displacement du poly que nous avons vu dans les fonctions du polygonal lui est tributaire du rendu et il peut être subdivisé après ici le displacement a besoin de subdivision nous allons de toute façon voir maintenant je vais créer un plan le plan par défaut est subdivisé de 4 par 4 bien je vais ajouter le modificateur displacement paramétrique déformer displace on peut ici charger une image si vous cliquez ici vous naviguez dans Windows vous pouvez aussi réduire 3d studio max et aller chercher une image ici c'est une image qui est en noir et blanc c'est un simple jpeg je glisse et je dépose sur bitmap j'agrandis le 3d studio max je retrouve mon image là je peux mettre une force vers le haut une force vers le bas évidemment c'est pas terrible dans le sens où j'ai demandé de voir mes polygones maintenant ça manque franchement de subdivision si je reviens sur le plan et que je subdivise un peu plus exemple 50 par 50 j'obtiens une subdivision un peu plus judicieuse si je reviens sur displace je peux aussi dans la partie la zone image rajouter un peu de flou très bien je vais réduire un peu la poussée et voici au dessus de plan je vais ajouter maintenant un mesh editing edit poly je vais prendre un des sommets et je remarque que ce sommet est poussé en effet il est poussé parce que la pile au dessus de ma sélection c'est displace donc displace agit sur ma sélection partant de ce principe si je prends un point central que je fais use of selection je peux agrandir la sélection de cette manière et voilà très simplement bien je vais supprimer l'edit poly je reviens dans displace je vais annuler le flou et je vais maintenant remplacer l'image bitmap par autre chose le type de fichier chargé et le jpeg non pas par défaut c'est par rapport à l'historique de l'image en effet l'image que j'ai importée c'est un jpeg par défaut vous pouvez prendre ce que vous voulez y compris une animation bien sûr si vous n'êtes pas sûr des formats à contenu dans votre répertoire vous faites all format et vous remarquez qu'il peut aller chercher par exemple une animation si je fais ouvrir j'ai maintenant mon animation qui pousse mon fichier en effet ici c'est une vidéo qui pousse le fichier on peut l'arrêter à tout moment et se dire ça c'est pas mal il vous suffit donc de le convertir en poly voilà pour ce qui est de la première partie de displace continuons avec displace et toujours un simple plan très bien je vais subdiviser et l'on commence à comprendre pourquoi mon plan en 50 segments j'agrandis dans la vue perspective je vais maintenant utiliser quelque chose de particulier displace non pas une image mais un map qu'est-ce qu'un map un map c'est différentes choses proposées par 3D Studio Max y compris éventuellement une image mais d'autres systèmes fractales ou plus complexes pour ça je vous invite à la formation qui est relative aux lumières matières textures et autres néanmoins nous avions déjà vu le noise si je fais double clic sur noise c'est le noise qui va influencer le déplacement de mon objet pour la gestion de ce noise M pour matériaux qui est en fait l'éditeur de matériaux tous les matériaux qui sont dans 3D Studio Max je peux glisser et déposer et dans ce cas je choisis le mode instance à ce moment là je remarque que si je modifie la taille ça modifie la taille si je modifie la concentration des noirs ça modifie la concentration des noirs autrement dit displace réagit toujours de la même façon que ce que nous avons vu avec l'objet polygonal là où c'est noir ici la force n'est pas prise en compte elle est donc égale à 0 là où vous avez les points blancs la force est égale à la valeur qui est ici inutile de vous dire que là où sont les nuances de gris en fonction de l'intensité de gris se rapprochant plus des noirs vous diminuez comme ça la poussée du displace relative à cette force on peut se mettre en fractal qui va donner plus de dureté et changer comme ça le displace je vais maintenant vous montrer une petite astuce je ne vais plus utiliser le noise donc je vais faire un remove map je vais fermer ceci remove map et là il n'y a plus rien c'est tout l'objet qui est poussé je vais laisser à la valeur de 50 cm plus ou moins map et je vais prendre un dégradé gradient gradient il n'est rien d'autre qu'un dégradé à ce moment là on remarque que par rapport aux nuances de gris du dégradé l'objet se soulève apparemment là ça doit être la zone noire du dégradé la zone gris du dégradé et le blanc vu que l'objet est soulevé pour éditer mon dégradé rappel M au clavier glisser déposer en instance bien sûr voici mon dégradé si je fais un dégradé radial je me retrouve avec la pointe blanche et forcément les zones noires sur le côté si je mets le noir ici simplement glisser déposer une copie j'ai noir noir et puis blanc et ça correspond exactement à la théorie que je vous ai expliquée auparavant si à la place du blanc maintenant je mets une image une vidéo cette partie va être influencée et uniquement cette partie par l'image ou par la vidéo je pourrais mettre éventuellement encore mon noise et là je vais remettre le noise un peu plus petit le mettre en fractal et rajouter comme ça une dureté pour naviguer dans le matériau c'est pas très compliqué soit je clique ici et je remonte soit je remonte avec la flèche qui est là go to parents le parent était donc le dégradé dans la partie ici je vais prendre le noise et déplacer en simple copie j'ai donc un second noise je clique dessus pour le gérer et je change la répartition des noirs et des blancs et surtout sa taille j'obtiens comme ça tout simplement le principe d'une montagne un peu plus on va dire jeune ici et beaucoup plus vieille là parce que les collines et tout ça sont beaucoup plus légères plus douces on remarque que mon dégradé qui est ici correspond à l'affichage qui est là inutile de vous dire qu'il est souvent beaucoup plus intéressant de rajouter un modificateur turbo smooth plutôt au rendu deux fois plus autrement dit au rendu j'aurai plus de finesse pour correspondre à l'aspect qui est représenté ici graphiquement je pourrais m'amuser à modifier les trois petites choses c'est à dire changer maintenant le remplissage des noirs et des blancs voilà et je peux animer comme ça des poussées éventuellement de montagne ok ok donc on comprend beaucoup mieux le principe voilà je vais réduire à zéro remonter go to parent et revenir au noise central le noise central je vais faire pareil donc je vais mettre des forces un peu plus petites et voilà maintenant il suffit tout simplement d'animer les forces les concentrations des noirs et des blancs je me mets ici sur la ligne du temps et je clique animation je change les forces voilà go to parents je reviens sur celui-ci et je modifie deux trois petites deux trois petits paramètres voilà je quitte le matériau j'enlève votre key et j'ai animé comme ça l'élévation des montagnes le display ce que nous avons vu avant utilise une image fractale type noise ou autre animée ou non ce qui permet des fois si vous modélisez une pomme par exemple de mettre une image en display et animer sa pourriture et son affaissement sur elle-même ou bien si vous modélisez un cœur vous pouvez comme ça utiliser une image en nuances de gris qui correspond à la musculature du cœur animer les va-et-vient ce qui simulerait le battement du cœur mais là on utilise toujours une intermédiaire en nuances de gris est-il possible d'utiliser simplement une répartition autre que des nuances de gris je viens de créer un tube et nous allons voir tout de suite je vais utiliser le modificateur paramétrique displace et on remarque qu'au départ c'est un plan et c'est là-dessus que l'image était projetée j'aurais pu par exemple mettre cylindrique et mon image serait projetée par rapport à ce cylindre ça correspond tout à fait à ce qu'on appelle à des coordonnées de texture sauf qu'ici c'est le displacement c'est la manière dont l'image en nuances de gris sera projetée si je mets sphérique j'obtiens comme ça une sphère si maintenant j'augmente la poussée la poussée va se faire par rapport à cette sphère le déquet c'est l'atténuation pour éviter que ça se fasse sur toute la géométrie bien sûr n'oublions pas qu'on est toujours tributaire de la subdivision autrement dit si je viens sur tube que je rajoute le nombre de segments j'affine forcément la déformation je peux comme ça revenir sur displace changer la force et son atténuation sur la géométrie le displace est toujours constitué de son gizmo que je peux déplacer à loisir pour animer comme ça le passage d'un objet dans un tube digestif ou autre voilà à quoi sert ce qu'ils appellent les coordonnées map c'est à dire de distribution vous pourrez et ça on verra par la suite utiliser des coordonnées de mapping existantes pour bien comprendre la notion de coordonnées de mapping existantes je me permets quand même de vous faire une référence vers les textures et développement du VW la distribution et la duplication automatisée est assez pratique lorsque vous distribuez des objets relativement identiques dans une scène on va prendre comme exemple celle-ci je vais créer deux cylindres voilà les dupliqués voici et par exemple une boîte comme ceci entre ces deux cylindres je vais créer une ligne droite je vais modifier les points de cette ligne en mode Paysier Corner ce qui va me permettre de donner comme ça une courbe bien je quitte le mode sous objet et je place cette ligne plus ou moins au centre voici c'est un minimum pour bien comprendre ce qui va suivre j'ai donc trois objets et une ligne je vais créer maintenant une simple boîte Autogrid ici voici la boîte est créée maintenant je vais distribuer cette boîte le long de la ligne pour ce faire vous sélectionnez la boîte vous allez dans Tools et vous avez ici Align vous avez Align Traditionnel Quick Align Align Traditionnel c'est simplement cette icône et le Quick Align c'est celui qui est en dessous que nous connaissons Spacing Tools le Spacing Tools vous demande de choisir un chemin et là vous pouvez distribuer par défaut trois je peux en distribuer autant que je veux la distribution se fait un peu comme des escaliers vous pouvez bien sûr demander de suivre le chemin et la création et là évidemment c'est tout de suite beaucoup plus intéressant le Star Offset vous permet de concentrer plus dans un sens et moins dans l'autre par rapport au début de la création et bien sûr vous avez pareil par rapport à la fin de la création on a différentes options là bien sûr c'est un choix et les tester parce que c'est assez différent par rapport au type de forme que vous demandez de suivre voilà une manière de distribuer les objets très rapidement pour des chenilles de char des colliers ou autres ou par exemple le pont ici c'est très simple n'oubliez pas de faire apply sinon forcément ça risque d'être un peu laborieux cette planche-ci témoin j'en ai plus besoin je la supprime voici une manière très rapide de distribuer des objets dans une scène la fonction align spacing tool utilise soit des lignes ou des points les points sont des objets que nous n'avons pas encore vu créer 2D lumière caméra assistant vous avez ici les points les points sont des objets qui ne sont pas vus au rendu et qui permettent d'avoir des repères dans la scène ou de les utiliser comme objets intermédiaires je m'explique voici un point je peux revenir à la création d'objets traditionnels et demander par exemple que cet objet primitif sphère soit l'enfant du point l'avantage c'est que je peux entraîner comme ça la sphère par rapport au point sans pour autant que ce point soit vu au rendu ce sont généralement ce qu'on appelle les objets factices qui servent simplement d'intermédiaires ces objets factices peuvent avoir certains paramètres assez intéressants je vais enlever la grille pour une meilleure lisibilité les paramètres sont ceux-ci exemple voir en boîte cross axe et là c'est bien les axes parce que comme ça je vois les axes sur lesquels j'ai tourné ma forme centre marqueur au cas où vous ne demandez pas de voir les axes et uniquement la boîte pour comprendre où est le centre bien sûr tout ça sont des choix purement personnels la taille en effet il vaut mieux modifier la taille de cette manière que la taille en changement d'échelle ne pas oublier qu'enfant parent vous risquez simplement d'influencer comme ça la descendance constant screen size c'est très intéressant en termes de boîte ça veut dire que vous dézoomez ou vous zoomez il ne changera pas d'échelle au même titre que les autres objets si vous désactivez cette option il va suivre les fonctions rapprocher éloigner zoomer dézoomer et votre cadrage dans la scène draw top ce qui permet de toujours se dessiner au dessus même s'il est derrière l'objet l'avantage c'est qu'il se trouve comme ça à l'intérieur d'une géométrie la petite théorie sur cet objet point est faite rapide puisque de toute façon c'est relativement simple aussi je vais donc retourner dans les assistants et créer des points un point je vais enlever le mode box et je demande des axes j'en fais un là et un là je vais tourner celui-ci et tourner celui-ci dans ce sens là voilà je vais créer une tipote agrandir la vue j'ai donc maintenant une théière et trois objets points la théière est sélectionnée Tools Align Spacing Tools Count 1 2 et par défaut 3 je vais en mettre qu'un pour le moment Pick Point il suffit de pliquer le point tout simplement et la tipote s'aligne elle se positionne directement au point on pourrait en mettre deux mais elle se positionne l'une sur l'autre vous pouvez bien sûr changer le space d'espacement par rapport à l'orientation du point en effet si vous faites Follow ça va suivre l'orientation du point par la suite le reste fonctionne toujours pareil si vous tournez vous devez refaire Pick Point pour réactiver éventuellement un autre point voilà et là vous remarquez que ça suit l'orientation du point je vais en mettre qu'une le spacing n'aura plus d'influence bien sûr Edge ici dans ce cas-ci pas grand intérêt voilà Copy ou référence ce qui permet comme ça de distribuer les objets par rapport à des points évidemment le spacing tools est beaucoup plus intéressant avec une ligne ou en tout cas beaucoup plus utilisé je dirais dans la partie distribution et duplication automatisée nous avons un truc très intéressant qui est le Clone & Align cet outil va vous permettre de sélectionner un objet qui soit importé via la fonction Merge et de pouvoir le distribuer sur d'autres surfaces ou d'autres objets Tools Align Clone & Align vous désactivez la fonction Link to Destination pour le moment Pick on sélectionne différents types d'objets et vous pouvez comme ça directement placer les objets et ajuster leur position si vous cochez Link to Destination lorsque vous allez bouger l'objet de destination la tipote restera complètement bloquée à lui vous pouvez bien sûr modifier par rapport à l'univers ou par rapport à la position en faire des copies des instances ou des références Apply je quitte ce menu je peux supprimer la tipote d'origine et la fonction Link attache directement la tipote à l'objet cible pour une meilleure compréhension des contraintes telles que Link Parameters je vous invite à aller voir l'information sur l'animation de 3D Studio Max voilà une technique très facile et très intéressante Clone and Align qui vous permet de placer directement les objets sur différents autres objets ou dans une scène un peu plus complexe Align to View quant à lui qui est ici Align Oups voilà Align to View Normal Align nous l'avons vu Align Camera pas encore Place Highlight non plus Align to View en fait se trouve ici dans la liste on a Align to View le principe est relativement simple c'est de placer un objet par rapport à la vue pour rappel ma vue perspective apparemment se positionne à cet endroit et je regarde l'objet et bien l'objet va s'aligner automatiquement par rapport à moi c'est la fonction de Align to View dans ce cas là c'est sur le Z de la géométrie Flip permet d'inverser qu'est-ce que le Z de la géométrie pour rappel mon objet est modélisé de bas vers le haut ceci est XY de l'objet et ça c'est le Z de l'objet c'est donc tout à fait logique que son Z soit orienté à l'opposé de ce que je regarde et pour l'instant il est inversé si je désactive l'inversion je vois maintenant qu'il s'aligne par rapport à moi je peux aligner le X le Y et inverser comme ça les deux axes cette fonction permet de vous sentir un peu observé par votre tipote et maintenant que puis-je faire et bien ceci en effet si on observe ces objets ont l'air comme ça compliqués en modélisation mais en fait pas tellement on a ici un profil qui tourne sur un axe ça nous rappelle bien le fondamental on pourrait le convertir en poly pour éventuellement extruder une petite partie mais quoique ici nous avons une ligne qui est extrudée soit avec un loft avec un cercle ou simplement lui donnant une épaisseur nous avons différents profils on a ici un ressort qui n'est rien d'autre qu'une ligne hélicoïdale renderisée on a différentes parties beaucoup de lates et on a ici un FFD un plan subdivisé avec un peu de noise et ceci nous donne en fait l'aperçu d'un modeling et quand vous observez une scène pensez toujours au principe du modeling on va maintenant regarder un petit peu ce que ça peut nous donner en termes de rendu et voilà l'aventure dans laquelle j'aimerais bien vous emmener nous sommes à ce stade-ci on va passer par la suite dans la formation à différents autres stades pour obtenir ce type de rendu mais lorsque j'observe le modeling en fait ce n'est pas si compliqué que ça ça reprend tous les outils que nous venons de voir en partie fondamentale et en modeling de base voici encore un exemple qui peut sembler comme ça inaccessible mais en fait si on fait abstraction des lumières des matières ou autre bon là je vous invite sur les supports de formation qui vont venir par la suite relatifs à ce genre de domaine observons plutôt le modeling analysons le modeling de cette scène qui est entièrement en 3D je vais me rapprocher progressivement le plus important c'est d'éviter certaines triangulations et les points qui ne sont pas judicieusement placés mais si l'on observe c'est toujours dans ce cas-ci la même chose un tour quelques petits rangs fonds qui sont ici avec un edit poly ou une conversion le profil d'une forme qui est extrudée avec l'aide d'un loft encore des tours pour les boutons toujours des tours ici nous avons vu qu'on peut créer un plan lui donner une extrusion le convertir en poly mettre un trou à l'intérieur bilan la scène que nous observons ici doit vous sembler en termes de modeling maintenant beaucoup plus accessible qu'au début quand vous avez découvert ce type de formation Max propose différentes manières de faire des miroirs ou je dirais plutôt des symétries alors j'en profite pour vous montrer un peu ce maillage pour vous prouver qu'en fait il n'est pas très 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 compliqué c'est surtout le caractère que vous donnez qui est le plus important nous allons voir ici les fonctions miroirs et deux trois petites astuces comme d'habitude vous connaissez maintenant ma philosophie alors les fonctions miroirs à quoi elles peuvent servir dans le cas d'une tête on peut considérer que la tête est un objet relativement symétrique je vais donc modéliser une demi-tête et puis rajouter les fonctions miroirs par défaut vous retrouvez les fonctions miroirs ici pour l'entièreté de l'objet mirror quelles sont les options que vous obtenez le choix des axes x était bienvenu une copie une instance si vous faites une simple copie il n'y a pas de souci si vous faites une instance quand vous allez modifier une partie l'autre partie sera modifiée l'offset permet d'éloigner ou de rapprocher en toute logique si le point pivot est bien au bord c'est à dire par rapport à l'axe de symétrie il n'y aura pas de souci je valide avec OK le point pivot est là je vais le modifier pour le moment et je vais le centrer sur l'objet et le remettre un peu à cet endroit voilà je reviens un petit peu à mon objet le fait qu'il soit en fonction miroir ça me permet comme ça de sélectionner et il est forcément il agit en miroir en instance petit rappel avec le soft selection si vous vous mettez en mode soft selection je risque ici tout simplement de prendre une partie des cheveux pourquoi ? parce que la sélection indoucie réagit par rapport à ma sélection et fait une zone d'influence sphérique ou cylindrique on va dire plutôt sphérique vu que nous sommes en 3D et donc je risque d'influencer la partie des cheveux pour éviter cela cochez edge distance choisissez le nombre de edge et la force du soft selection comme ça je suis en sélection indoucie par rapport au segment et je n'influence pas la partie du crâne c'est une petite anecdote et un petit truc en plus pourquoi pas je vais supprimer cet objet et je vais voir que j'ai une autre fonction miroir cette autre fonction miroir se trouve dans les paramétriques déformeurs miroir me direz vous pourquoi je retrouve ici un miroir avec les mêmes options de copie d'offset etc mais en fait parce que ici le miroir ne se fait pas sur l'entièreté de l'espace objet mais se met en tant que modificateur il est donc tributaire de votre sélection en effet si je sélectionne ces points que j'active la pile complète où je me mets sur miroir je vois maintenant que le miroir n'a d'effet que par rapport à ma sélection précédente qui peut être judicieux pour faire par exemple un masque ou autre bien je vais supprimer cette fonction je quitte le mode sous-objet dans les outils de modélisation ce qui nous importe le plus ici quand même nous avons ici modifié Mesh Editing Symmetry Symmetry quant à lui est un peu différent il a un sous-objet miroir qui est symbolisé par un plan c'est lui qui vous donne les informations de l'axe choisi pour le mirroring avec les options flip vous pouvez séparer plus les objets pardon séparer plus les objets en bougeant tout simplement le miroir par contre ce qui est intéressant regardez bien le fait de rentrer dedans ça se soude automatiquement on comprend un peu mieux peut-être maintenant le flip mais c'est un choix bien si jamais la distance pour votre miroir est plus intéressante éloignée la soudure ne pourra pas se faire vous pouvez augmenter la tolérance pour que la soudure se fasse attention évitez de faire n'importe quoi il faut aussi que le nombre de points soit correct généralement c'est bien pour corriger quelques petites erreurs d'asymétrie bien je vais maintenant convertir mon objet en poly et la symétrie c'est peut-être bien mais il est très rare que les objets soient complètement symétriques en tout cas pour ce qui est des objets anatomiques comme un visage à vous maintenant d'utiliser le soft selection pour les points en mode en tout cas je vais utiliser le mode paint pour bouger deux trois petits points donc le paint ici me permet de peindre ma partie à sélectionner et je peux comme ça peindre les points qui m'intéressent pour peindre et activer le mode sélection n'oubliez pas d'appuyer sur Q et après vous faites W pour bouger donc Q pour peindre W pour bouger votre sélection pour être je dirais un peu plus naturel Q pour peindre et W pour modifier la sélection donc vérifiez bien si vous êtes en mode paint bien sûr ok à partir de maintenant vous pouvez rajouter la subdivision que vous désirez soit en turbo smooth ou soit simplement directement dans le poly dans ce cas-ci je vais mettre par exemple directement dans le poly pour obtenir une subdivision de mes formes alors le symétrie a une fâcheuse tendance vous voyez à faire ici des lignes donc c'est vous aller rechercher le segment en effet si vous basculez en mode edge ok je vais désactiver use of selection je vais désactiver le norms et vous remarquez qu'il a automatiquement sélectionné le edge ce qui vous permet de modifier sa tension avec un relax ou un changement d'échelle voilà pour ce qui est du symétrie et du mirror les petits plus ici affinités qu'est-ce que les petits plus les petits plus ce sont les modificateurs mesh editing nous avons vu cap all voici le delete mesh nous allons voir encore d'autres qui peuvent être associés avec d'autres principes par exemple le mode sélection les sélections vous pouvez sélectionner deux trois petits composants alors ici pour comprendre un peu le delete mesh je vais sélectionner par exemple une tipote je vais convertir cette tipote en objet poli et utiliser des sommets je vais prendre ces vertex là et je vais mettre le modificateur mesh editing delete mesh bien voilà c'est supprimé on me dirait pour faire ça j'aurais peut-être pu les supprimer autrement oui c'est vrai mais c'est la combinaison avec d'autres choses qui peuvent être sympas alors justement c'est ce que je vais essayer de vous montrer ici je vais réinitialiser l'environnement de 3D Studio Max activer la vue frontale enlever la grille je vais créer un plan et je vais subdiviser ce plan en conséquence très bien sur ce plan je vais mettre un modificateur de sélection volume select pour aller plus loin dans le volume select je vous invite à aller voir les formations relatives à l'animation parce que là il y a beaucoup de trucs et astuces néanmoins ici nous allons voir en termes de modélisation ce que je peux faire avec lorsque j'active volume select j'ai la possibilité de sélectionner différents composants de l'objet les vertex ou les faces je vais prendre les vertex sélectionnés par un objet ou bien par une texture si je réduis 3D Studio Max je retrouve mon environnement de Windows ici et je peux sans aucun problème afficher la partie texture map l'activer glisser déposer une image qui est en nuances de gris automatiquement par rapport au blanc les points sont sélectionnés bien et si maintenant vous mettez le modificateur détruire maillage vous détruisez le maillage à cet endroit je vais basculer dans la vue perspective afficher maintenant le lissage et reflet et ajouter par exemple un shell qui va donner une épaisseur à mon objet plan voici voici le shell alors on remarque que par rapport à la segmentation du plan ou la pixelisation de l'image vous pouvez avoir des résultats plus ou moins différents si j'ajoute un turbo smooth subdivision de surface j'obtiens comme ça un lissage ne pas oublier que tout ce qui est matériaux c'est à dire textures ou autres que j'ai utilisé pour le volume select est éditable dans l'éditeur de matériaux pour retrouver l'éditeur de matériaux c'est M on a deux techniques soit glisser déposer en instance soit tout simplement aller chercher j'ai un matériau dans la scène bien bon ici ce que je vais faire vu que le matériau ce sera une formation par la suite c'est refaire ce qu'on connaît le plus c'est à dire tout simplement glisser déposer en instance très bien maintenant c'est ce matériau qui est utilisé pour la découpe on peut mettre un flou par rapport au pixel et on se rend compte que j'atténue et j'amoindris comme ça ma sélection on aurait pu mettre une vidéo et en fonction de ça on aurait eu comme ça deux trois petites choses voilà maintenant si on veut faire une plaque un peu morcelée ou d'autres systèmes de la rouille qui attaque un peu un objet ou autre voilà c'est relativement simple pour modéliser le flou peut se faire dans 3D Studio Max ou peut être fait bien sûr dans Photoshop ou les logiciels qui géreront votre bitmap nous allons voir un modificateur qui peut vous sauver la vie lorsqu'un modeling n'est pas correct le modificateur normal alors j'ai déjà insisté beaucoup dans les fondamentales sur le principe des normales voici une tipote et cette tipote est constituée d'un maillage ça nous le savons maintenant et ce maillage est constitué de phases de points de segments et les phases ont une orientation qu'on appelle les normales pour rappeler le principe très important voici mon observateur qui regarde une tipote à facettes nous avons ici une lumière qui éclaire ma scène cette lumière tape et renvoie l'information lumineuse à l'observateur ces informations lumineuses sont renvoyées parce que les normales indiquent l'extérieur des phases chaque face étant correctement inclinée correctement modélisées et les normales aussi la lumière grâce au lissage passe correctement de face en face imaginons qu'un des miroirs de cette boule à facettes de cette tipote à facettes soit légèrement incliné vers l'extérieur pour mon observateur le résultat va être tout de suite visible à cause de la lumière en effet la lumière qui est ici va taper correctement sur toutes les faces qui sont adjacentes et il y aura comme ça un principe de passage de lumière sur toutes ces faces correctes néanmoins celle-ci va lui sembler beaucoup plus sombre étant donné que la lumière est renvoyée de cette partie un peu comme un enfant qui joue avec un petit miroir dans les arbres l'observateur quant à lui s'il se déplace ou un autre observateur s'il se met ici il va voir cette partie beaucoup plus brillante que toutes les autres voilà alors nous allons passer maintenant au modificateur Mesh Editing Edit Normal on peut demander de voir les poignées pour les manipuler je vais en prendre une seule et tourner tout simplement et changer son orientation je remarque que par rapport à moi la face devient un peu plus foncée le lissage ne peut plus se faire correctement par contre si je me positionne par rapport à celle-ci ça devient beaucoup plus lumineux ce n'est pas grave en cas de soucis dans votre modeling avec une tâche noire vous unifiez tout simplement toutes les normales pour éviter les soucis lorsque vous unifiez toutes les normales seront unifiées et il n'y a plus de soucis on va retrouver un autre modificateur Mesh Editing Normal Modifier Edit Normal c'est pour les voir et Normal Modifier est réduit à sa plus simple expression Normal quoi unifier les normales ou flipper les normales tout simplement donc en cas de soucis vous pouvez toujours tester celui-ci il va vous éviter d'aller dans l'intégrité même des normales ce qui est beaucoup plus simple Les optimisations de maillage 3ds Studio Max nous propose différents modes d'optimisation de maillage personnellement je ne suis pas très pour parce que je pense que le mieux c'est de penser avant à bien modéliser votre maillage surtout avec tout ce que je vous ai montré avant dans la création des points les subdivisions les cuts et autres néanmoins si vous êtes face à un maillage qui n'est pas très propre il vous propose différents outils de nettoyage nous allons voir ici en affichant les faces le mode de nettoyage que l'on peut faire modifier mesh editing et on a ici multi-res multi-res fonctionne par rapport au pourcent ou au nombre de points des vertex c'est à dire des sommets je vais ici gérer un angle et faire generate à partir de là vous pouvez ici travailler vous êtes à 100% des points actuellement ma forme comporte 4979 4979 points je peux diminuer évidemment le résultat est loin d'être judicieux et où je peux changer en pourcentage inutile de vous dire que ce genre de choses la triste un petit peu voilà une des optimisations de maillage les autres techniques sont un peu différentes mais tout autant agréables à regarder multi-res optimize optimize quant à lui vous propose de modifier par rapport aux faces aux segments et on a comme ça plusieurs tolérances plusieurs gestions de tolérance alors c'est de laisser erreur parce qu'en fait ça va dépendre vraiment de la topologie et de la manière dont vous avez travaillé votre objet on a plusieurs niveaux level 1 level 2 au rendu et au viewport et vous voyez ici avant et après je veux dire que lorsqu'on a des formes autres avec plein de changements d'angle comme ici ça peut relativement fonctionner exemple si j'ai un cylindre avec énormément de points dans sa hauteur je peux lui mettre dessus un modificateur d'optimisation pour supprimer les segments en hauteur dans le cas des géométries simples usinées manufacturées c'est nettement moins dégradateur et démoralisateur que sur des objets tels que cela pensez avant toute chose à bien modéliser pour éviter d'utiliser ce type d'outils par contre pour des objets droits comme le cylindre nous n'avons là aucun souci alors Autodesk conscient de cette problématique des optimize de forme pour la version 2010 nous propose une belle avancée alors ici je vais rebasculer forcément en mode filaire sur mon objet donc voilà et je vais utiliser une des nouveautés de 3ds studio max 2010 pro-optimize pro-optimize vous permet de visualiser avant en faisant calculate à ce moment là vous pouvez changer le pourcentage de vertex ça me rappelle quelque chose et vous pourrez remarquer c'est quand même tout de suite beaucoup plus propre et moins destructeur très bien on peut comme ça regarder 3 petites choses vous avez les options ici ils gardent bien toutes les lignes au départ si vous faites crutch border vous devez recalculer mais à ce moment là ils risquent de détruire les bords vous pouvez en même temps garder les textures continuer les tolérances et là c'est vraiment de laisser erreur parce que c'est toujours par rapport à l'objet néanmoins n'oubliez pas de valider certaines choses de calculer puis après par la suite de modifier évitez de regarder en mode filaire ça c'était pour vous expliquer l'outil travailler en lissage et filaire pour voir ce que ça donne ou bien tout simplement en lissage pour voir un petit peu ce que ça risque de donner encore une fois bien sûr c'est généralement plus intéressant avec des formes usinées manufacturées donc on va laisser ça un peu de côté mais pourquoi pas celui-ci est quand même beaucoup plus avancé et nettement moins destructeur c'est une des nouveautés de 3D Studio Max 2010 bien tant que je suis aux nouveautés de 3D Studio Max 10 nous allons en voir une qui vous permet de subdiviser automatiquement les volumes je viens de taper une typographie avec une adresse à retenir bien et je vais ajouter simplement une extrusion lorsque je rajoute une extrusion je peux éventuellement ajouter des segments sur la hauteur c'est à dire en fonction de la distance mais il m'est impossible de rajouter des segments sur la face ce qui fait que lorsque je vais rajouter une subdivision du type turbo smooth j'ai une grande catastrophe par rapport aux faces maintenant c'est corrigé la subdivision ne sert à rien ici c'est corrigé avec un utilitaire qui se retrouve dans modifier mesh editing quadrifi qui va vous permettre de subdiviser automatiquement vos formes c'est lui qui va déterminer la subdivision inutile donc de revenir dans extrude et de rajouter des segments cela n'aura aucune influence je reviens sur quadrifi augmenter il n'y aura pas de soucis parce que vous allez faire des quadrillages tellement grands qu'en fait on ne les verra pas diminuer faites très attention entrez au clavier le chiffre 3 voire 2 mais ne diminuez jamais en dessous de 1 sauf cas exceptionnel parce que les quadrillages vont être tellement petits qu'en fait vous risquez d'avoir quelques soucis de processeur ou de temps de calcul voire carrément d'incompréhension du système et implantage je vais enlever la subdivision pour le moment et ajouter maintenant tout simplement le turbo smooth et voilà turbo smooth à 2 j'ai encore quelques petites erreurs sur certains typos je reviens sur quadrifi et je remets à 1 donc faites très attention ne descendez pas en dessous de 1 et voilà j'ai maintenant mon texte qui est biseauté sans aucun souci voilà le principe de quadrifi mesh qui vous permet de subdiviser votre maillage pour ajouter par exemple un lissage automatique comme turbo smooth ou autre et alors ce que vous avez modélisé vous avez souvent le lissage qui est peu heureux on a vu qu'on peut modifier le lissage en termes d'objets polis mais vous avez des fois des outils qui vous optimisent directement ce genre de choses c'est celui que nous allons voir maintenant dans mesh editing smooth smooth ici c'est le lissage ce n'est pas le lissage de maillage mais comment la lumière passe de face en face là pour l'instant il est à zéro on pourrait travailler ça par rapport à des groupes de lissage ou des numéros de face ici je ne vais pas faire ça je vais faire un auto smooth pour toute la surface pour l'instant c'est 30 degrés on remarque que certaines parties ne sont pas lissées pourquoi ? parce que l'angle des normales est au delà de 30 degrés en effet par rapport à cette partie ici et celle-ci l'angle ici est plus grand que 30 degrés et apparemment c'est pareil pour la joue pour aller rejoindre la partie du nez l'angle ici est supérieur à 30 degrés pareil pour le menton et les parties des lèvres inférieures si j'augmente si j'augmente donc la tolérance ici c'est en fait l'angle le fait d'augmenter je remarque que j'augmente et je lisse comme ça automatiquement mes différentes parties attention ne montez pas directement vous risquez justement de retrouver les artefacts et les erreurs dues au lissage des normales on peut donc comme ça diminuer pour supprimer les fameuses tâches noires que l'on retrouve sur certains modelings ok on peut maintenant vérifier avec une subdivision du type turbo smooth pour voir si tout ça est bien judicieux et correctement maintenant corrigé je pense qu'avec tous ces outils il y a franchement moyen d'obtenir une modélisation correcte et surtout de bien comprendre comment fonctionnent les lumières les lissages et ce genre de choses et ça vous aidera à modéliser en comprenant ce qui se passe derrière la 3D est quelque chose de complexe et vous vous en rendez compte la modélisation fait appel à différentes choses il faut éviter pour certaines applications telles que par exemple l'impression la pression en 3D en effet il existe des imprimantes 3D où votre forme peut sortir et être modélisée par un système je veux dire soit de cire de polymérisation voire éventuellement une sorte de tour numérique soit ce type de fichier c'est des stéréolithos bon c'est un peu de la pratique mais néanmoins ça va nous expliquer pourquoi dans Mesh Editing je retrouve STL Check STL Check permettait à l'époque de voir les erreurs en effet nous avons ici Open Edge Double Face et autres etc ou tout si je fais Check il va me montrer qu'il y a 60 erreurs en effet j'ai forcément des faces ouvertes etc si je fais Double Face je n'ai pas d'erreur Multi Edge je n'ai pas d'erreur Open Edge bien sûr il y en a 60 bon le problème c'est que c'était bien de le dire et c'était moi à essayer de découvrir de travailler et de fermer ça c'était pour les fichiers STL Check STL Check c'était donc lorsque je voulais exporter en Stereo Lito que l'on retrouve ici c'était pour être compatible avec des imprimantes 3D bien mais nous remarquons que l'exportation dans 3D Studio Max maintenant est beaucoup plus large à l'époque j'avais 4-5 fichiers maintenant je me retrouve en OBJ pour Maya pour AutoCAD et d'autres choses comme ça comme par exemple XSI etc l'OBJ c'est pour Mudbox c'est pour ZBrush etc bien donc on se retrouve maintenant un peu limité avec le STL Check le STL Check permet simplement de checker pour les impressions Stereo Lito nous allons voir par la suite quelque chose de beaucoup plus puissant qui est propre à 3D Studio Max 2010 qui est un check-up complet de l'intégrité de votre géométrie voir si elle est oui ou non bien modélisée bien quelle est donc cette fameuse nouveauté le XView alors dans View vous avez la possibilité d'activer le XView ici ou bien directement ici le XView c'est exactement la même chose comment cela fonctionne on a des options See True pour voir au travers AutoUpdate alors l'AutoUpdate c'est franchement très appréciable lorsque vous animez parce qu'automatiquement il va vous montrer vos erreurs Display Top c'est pour vous montrer au-dessus de l'affichage alors nous allons commencer par exemple pour les choses les plus simples le T-Vertex le T-Vertex qu'est-ce que c'est ? lorsque je sélectionne ma forme il va me montrer tous les T-Vertex vous me direz bon d'accord ça fait deux fois que je le dis mais on ne comprend pas trop le T-Vertex c'est très simple lorsque vous avez une face vous pouvez avoir une face qui continue et le T-Vertex c'est un sommet qui est isolé et qu'il n'y a pas de continuité souvent c'est à proscrire ce genre de choses voilà pourquoi ça s'appelle un T-Vertex parce que ça symbolise la lettre T voilà bien alors une fois qu'on a ceci on peut cliquer en dessous pour modifier les trois petites choses comme Select Result ou éventuellement une configuration bien alors si je fais Select Result c'est très intéressant par rapport au STL Check qui n'était pas évident ici si je sélectionne les points je remarque que j'ai les points qui sont sélectionnés parce que j'avais coché l'option tout simplement Select Result comme ça on sélectionne le résultat et on peut aller modifier et corriger les erreurs qui sont dues au modeling bien donc si je fais ici je vois exactement les T-Vertex donc c'est comme je vous avais dit on voit bien ici que le sommet il manque une connexion l'appareil ici pareil et ça manque de connexion donc ça va créer quelques problèmes pour la compatibilité avec différents logiciels et surtout par exemple dans le cas du modeling ou de l'animation vous avez comme ça différentes options face orientation c'est donc les faces mal orientées le overlapping face ce sont les chevauchements de face les faces qui sont l'une au-dessus de l'autre open edge c'est pour les segments ouverts ou les faces manquantes multiple edge c'est en fait pour les chevauchements de segments donc des segments qui sont l'un au-dessus de l'autre et que l'on ne voit pas toujours isolé de vertex c'est pour les sommets qui sont complètement isolés qui sont dans le même espace objet mais connectés strictement à rien overlapping vertex c'est pour les vertex donc c'est-à-dire les sommets qui se chevauchent T-vertex c'est pour les sommets sans suite c'est ce que je viens de vous expliquer ici Missing UVW c'est une erreur de coordonnées texture ça c'est des choses très intéressantes lorsqu'on va passer aux textures et développement du VW Flipat UVW face c'est-à-dire qu'il y a une erreur d'inversion de normal par rapport à l'UVW Chevauchement du VW c'est-à-dire qu'à ce moment-là il pourrait y avoir plusieurs UVW sur une seule face et bien sûr sélectionner le résultat ce système est franchement très très intéressant surtout lorsque vous commencez à modéliser ça vous permet comme ça de pouvoir voir par exemple OpenEdge et autres et donc là on voit directement les faces ouvertes et donc il n'y a pas de soucis pour aller par la suite les sélectionner c'est même quelque chose que je conseille de très 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 intéressant dans cette nouvelle version de 3D Studio Max 2010 bien pour la suite des petits plus je vais faire File Open et je remarque par exemple ici excusez-moi File Open que généralement vous êtes limité à 10 ici j'en ai 11 en fait je pourrais en avoir beaucoup plus alors pour modifier ça ben écoutez je rajoute à chaque fois les petites astuces il suffit un peu d'écouter en classe que j'aime alors ces petites astuces ben voilà option File Récent File in Menu ben j'en ai mis 20 tout simplement et maintenant je vais chercher la tête qui est ici voici pour expliquer un petit peu ce qui va suivre alors pour expliquer ce qui va suivre je vais supprimer par exemple la subdivision et je vais modifier Mesh Editing nous venons de voir STL Check nous avons vu Symmetry et il y a Teslate Teslate c'est pour polygonaliser rajouter des polygones euh ouais donc par défaut attention c'est par rapport à des edges avec la tension qui peut y avoir alors la tension pour rappel c'est donc donner comme ça ou essayer de récupérer une courbe face tout centre ouais ou une division par face Edge face tout centre Edge avec différentes subdivisions possibles des fois on obtient une subdivision propre mais bon à éviter quand même donc voilà un petit peu pour subdiviser automatiquement Teslate signifierait plutôt polygonaliser qu'une subdivision c'est un peu à proscrire sauf peut-être pour des choses un peu spécifiques mais franchement dans notre cas je pense qu'on ne va pas utiliser ce genre de choses je vous le montre parce que nous sommes quand même dans la bible du modeling et de 2-3 petites choses surtout de l'environnement 3D Studio Max bien on a presque fini avec les différents types de modificateurs se trouvant dans Mesh Editing et je vais passer le Vertex Paint exprès on va revenir par la suite et je vais sur le Vertex Weld le Vertex Weld permet de souder les sommets alors pour ce faire je vais par exemple prendre cette forme faire un mirroring en mode copy et exprès les séparer légèrement pour qu'on comprenne un peu mieux ok en fait le modificateur Vertex Weld vous permet de souder bien sûr pour ça il faudrait que les deux objets soient dans le même espace objet oups je vais donc descendre dans le poly et attacher l'autre géométrie c'est fait maintenant les deux géométries on le voit bien sont dans le même espace objet je retourne sur Vertex Weld et j'augmente la tolérance voilà alors le souci ici c'est qu'il le fait sur toute la géométrie étant donné que toute la géométrie est sélectionnée j'aurais voulu qu'il ne fasse que sur une zone bien déterminée voilà l'intérêt de Vertex Weld je vais donc prendre Border CTRL A mettre Vertex Weld et en toute logique Vertex Weld ne va agir que sur les bords donc c'est toujours du même principe ok ça va dépendre de la sélection dans la pile des modificateurs le Vertex Weld permet comme ça de souder automatiquement les points alors dans le cas de la symétrie vous me direz pourquoi je n'ai pas utilisé directement justement l'outil qui était proposé avant symétrie qui lui contient directement cette option disons que ce que je viens de vous montrer est plus sportif surtout aussi le fait qu'on pourrait éventuellement l'utiliser sur un objet dans lequel on ne veut pas de symétrie voilà la grande raison le Vertex Paint attention le Vertex Paint est assez particulier nous allons retrouver ici le Vertex Paint pour ça il faut que votre objet soit correctement subdivisé il permet de peindre sur la géométrie mais vous ne verrez rien au rendu parce qu'en fait le Vertex Paint pour le moment ne fait rien d'autre que du Vertex Color ce n'est pas du Mapping si vous faites du Mapping de toute façon vous ne voyez rien non plus vous dites décidément grande déception en effet pour cela il faut créer un Mapping et le déposer sur l'objet et choisir dans quelle partie le Vertex Paint va se mettre alors en termes d'initiation je vous invite à la bible des matières lumière texture et développement mais en termes d'initiation pour ne pas rester frustré sur ce DVD ou en tout cas cette formation je vous conseille de cliquer ici sur Diffus et choisir Vertex Color très important il faut que les numéros correspondent 3 1 2 3 maintenant nous retrouvons tout simplement le Vertex si ici vous mettez le numéro 1 vous ne verrez rien du tout si vous mettez le numéro 1 à cet endroit cela va correspondre généralement il vaut mieux laisser un numéro au delà de 2 c'est pour ça que par défaut il nous propose le 3 pour les subtilités du Map Channel là désolé je vous invite à aller voir les formations concernant les textures avancées bien et là ça vous permet tout à fait de peindre avec une couleur de modifier et de mettre une autre couleur enfin on s'éloigne un peu on va dire du modeling on peut même peindre le flou la transition entre les deux bien et on obtient comme ça un résultat très intéressant on pourrait choisir de cette manière une couleur directe pour le personnage et l'assigner entièrement au personnage on va choisir peut-être une autre couleur un peu plus sympathique et venir lui assigner directement on peut maintenant peindre différentes tonalités avec une opacité pour donner une couleur légère à certains endroits le changement de la taille de la brosse est toujours identique pour rappel CTRL SHIFT on peut peindre comme ça différentes parties de mon objet facilement avec beaucoup d'aisance puisque par définition on reste comme ça dans la 3D Studio Max dans sa géométrie ici je vais augmenter un petit peu l'opacité et diminuer la taille pour avoir plus de précision Oups CTRL Z fonctionne très bien un peu de flou ok donc là on commence à comprendre en fait le principe du Vertex Paint ok et lors du rendu bien sûr c'est relativement ça respecte correctement ce que j'ai fait donc on peut lui comme ça lui mettre un peu plus de cernes etc etc là je crois que vous avez compris ok on va donc peindre ici bien on peut gommer différentes choses et CTRL Z alors lorsque vous peignez comme ça c'est d'une seule couleur donc c'est pas toujours évident vous pouvez rajouter une couche à condition de toujours respecter le numéro de ce qu'on appelle le Map Channel à partir de là vous retrouvez votre Vertex Paint et il est beaucoup plus intéressant de peindre par couche c'est exactement comme un Photoshop en plus vous avez le mode de fusion qui est ici je vais par exemple mettre ici un peu de rouge rendre flou ce rouge et modifier l'opacité à cet endroit j'ai le mode de fusion mieux j'ai même ici la possibilité d'ajuster la couleur ok vous voyez que il y a quand même pas mal de petites choses très très intéressantes dans 3D Studio Max et bien sûr au rendu on le voit le but ici de notre formation c'était surtout plus orienté sur le modeling dans la partie suivante nous allons voir beaucoup plus avec le Vertex Paint concernant le modeling bon je ne voulais pas quand même vous laisser sur une frustration c'est une des techniques très intéressantes mais elle sera beaucoup plus vue en détail dans les formations relatives à la matière aux textures et autres je vais ici utiliser le Vertex Paint comme outil de modeling bon inutile de comparer avec des logiciels beaucoup plus puissants dédiés pour ce genre de choses tels que Mudbox mais des fois pour modifier de trois petits éléments comme du papier ou autre pourquoi pas bon ce soit plus impressionnant pour notre petite initiation je garde toujours mon petit personnage pour ce faire je vais mettre le modificateur Vertex Paint et je vais directement remplir mon personnage de couleur noire si vous faites ceci vous voyez complètement noir et si vous faites ça vous retrouvez l'affichage Max ça c'est pour voir la couleur et ça c'est pour voir toute la couleur évidemment complètement noir des fois c'est un peu bizarre mais je vais faire ça pour le moment bien je vais maintenant mettre la couleur blanche et peindre à un endroit voici inutile de vous dire que si vous voulez voir le maillage vous appuyez sur F4 je vais le laisser en mode filaire en appuyant sur F3 pour vous montrer où j'ai peint et la richesse du maillage très bien voilà l'endroit où j'ai peint je vais réduire la taille du pinceau et je vais peindre par exemple à un autre endroit par exemple ici et à cet endroit très bien je vais maintenant mettre le modificateur sélection volume select je vais choisir le mode vertex là on voit bien tous les sommets et les sommets vont être sélectionnés par rapport au vertex color pour l'instant il n'y a pas de variation de couleur en toute logique là où ce serait noir bien sûr j'ai un peu exagéré les vertex ne seraient pas sélectionnés et là où ce serait blanc ils seraient sélectionnés oui mais ça ne peut pas marcher tant que vous ne choisissez pas le type de mapping le type de mapping utilisé c'est le vertex color bien nous allons maintenant mettre le modificateur paramétrique push bien sûr vous pouvez mettre n'importe quoi comme supprimer ou autre le push maintenant agit sur toute la surface je reviens au vertex paint je vérifie bien si je suis en mode couleur il n'y a pas de soucis volume select je coche l'utilisation du mapping texture map autrement dit maintenant si je regarde le push agit sur les parties que je peins en blanc voilà si je reviens sur le vertex paint je peux maintenant continuer à peindre en blanc et automatiquement le push va agir sur ces parties bien et là ça fonctionne exactement du même principe si je remplis tout de noir maintenant ou plutôt de légèrement gris que ça se voit un peu mieux maintenant on ne va pas exagérer toute ma forme va être remplie de légèrement gris je vais créer un nouveau layer vertex color je vais peindre maintenant en blanc différentes zones de ma forme bien on remarque que rien du tout ne se passe c'est tout à fait logique il est très important d'observer l'ordre de la pile le vertex paint pour être reconnu par le volume select doit être en dessous et là il n'y a pas de soucis je vais continuer comme ça d'utiliser cette technique pour le modeling ce qui est intéressant à noter avec cette technique par exemple c'est que je peux réduire l'influence de cette opacité de vertex paint c'est donc entièrement animable je pourrais rajouter par exemple des modificateurs comme delete mesh évidemment au dessus de tout bien sûr et là la peinture supprime le maillage à certains endroits le but ici c'est simplement de montrer qu'on peut rajouter tous les types de modificateurs désirés voilà comment utiliser le vertex paint pour entre guillemets rajouter certaines choses encore une fois c'est plus intéressant sur des objets on va dire plus basiques comme une feuille de papier ou rapidement cabosser une casserole ou autre c'est une utilisation du vertex paint on ne peut pas dire qu'il était vraiment développé pour ça pour la bonne utilisation du vertex paint et autres je vous invite à voir la bible concernant les matières lumières textures et développement plus avec les splines en effet il est peut-être maintenant temps de voir qu'il y a plus de choses avec les lignes que simplement créer des lignes et les faire tourner lorsque vous faites un texte et que vous voulez par exemple modifier les points la première réflexe que vous avez c'est curseur de droite convertir tout simplement en spline à partir de là vous pouvez certes modifier les points mais si vous avez fait une erreur dans le texte ou autre l'édition du texte est inexistante oups je vais donc revenir en arrière avec les contrôles Z et revenir au stade du texte je vais maintenant mettre un modificateur patch spline edit spline je peux comme ça éventuellement modifier le type de typographie et éditer le spline comme par exemple les points qui composent ma typographie afin éventuellement de personnaliser certains éléments voici voici je peux maintenant sans souci mettre un modificateur du type extrude et j'ai personnalisé ma typographie l'autre avantage de mettre un lit table spline c'est que vous pouvez accéder comme ça aux composants ligne simplement cette ligne et venir lui mettre des modificateurs structurels que nous avons vu comme paramétriques déformeurs du noise dites du noise sur une ligne oui bien sûr exemple ici je vais mettre un peu de noise en Z en Y modifier un peu la taille et animer le noise le noise n'anime que cette lettre parce que j'ai réussi à sélectionner de cette manière une partie de la lettre très bien je peux revenir ici on voit un peu ce que ça donne rebasculer par exemple en animation auto-key prendre le spline et changer son échelle oups certains éléments apparemment de l'edit ne sont pas animables vérifions je vais basculer en mode point et je bouge et oui les edit spline ne sont pas animables alors me direz-vous comment faire que cela ne tienne ce n'est pas grave en effet pour le noise je vais regarder un peu ce que ça donne j'ai modifié voilà voilà le noise donc je vais modifier un peu mieux le noise maintenant je vais enlever ceci j'ai fait un peu un ctrl z un peu trop rapide donc je vais modifier ça ok pour qu'il se fasse sur lui voilà donc je vais désélectionner voilà le noise très bien alors me direz-vous comment je pourrais faire alors pour pouvoir animer on connait la solution voici typiquement un des cocktails intéressant je peux remettre au-dessus du noise un edit spline à condition que je quitte le mode 3D en effet cet objet dans la pile est reconnu comme un objet 3D un objet 3D vous ne pouvez pas rajouter patch spline edit spline ce n'est pas possible donc l'extrusion ici je vais faire un cut pour la garder en mémoire et remettre un edit spline je rajoute past pour obtenir ma 3D vous me direz-vous pourquoi avez-vous rajouté un edit spline pour pouvoir sélectionner le spline qui m'intéresse en l'occurrence celui-ci tout simplement bien et le spline ne pouvant pas être animé ce n'est pas grave je vais lui mettre un nouvel espace objet paramétrique déformeur X-form et maintenant c'est le gizmo de X-form que j'anime lui il peut être animé attention le centre risque de se placer tout simplement par rapport au centre de la géométrie je place donc le centre par rapport au gizmo et c'est une sorte de second point pivot gizmo auto-key et je change l'échelle du gizmo et là il n'y a pas de problème c'est animable on peut comme ça animer des espaces à objets à l'intérieur de géométrie bien tous ces concepts sont donc assez intéressants on remarque l'importance du principe d'empilement et de surtout bien comprendre ce qui se passe je crée un texte edit spline je rajoute un noise attention les sous-éléments edit spline point segment et spline ne sont pas animables c'est pas grave je peux remettre un edit spline sélectionner certains éléments et sur cela un nouvel X-form j'anime le gizmo l'avantage de ce genre de technique c'est que si je me suis rendu compte que ce n'était pas le C que je voulais animer je peux sélectionner les trois lettres W et le X-form s'appliquera aux trois lettres W c'est donc eux qui sont animés oh et puis je reviens sur le spline les trois lettres W et le com je reviens sur X-form et c'est eux qui sont animés je reprends le W et point je reviens sur extrude et play voilà comment on peut comme ça facilement travailler et manipuler des éléments il peut arriver des fois que vous importez une ligne d'un autre logiciel cette ligne peut être constituée de points indésirables c'est à dire beaucoup trop de points une redondance de points est forcément gênante plutôt que de les supprimer un à un il est possible d'optimiser la ligne ou bien vous-même vous avez créé pendant de grands moments nerveux des lignes ayant beaucoup trop de points bien il existe en fait une option qui vous permet d'optimiser un peu mieux la ligne nous allons travailler dans la vue top parce que franchement on voit un peu mieux donc alt W j'enlève la grille ce modificateur Patch Spline Editing c'est Normalize Spline vous pouvez comme ça normaliser au maximum normaliser voire même rajouter le problème c'est qu'on voit pas trop les points oh oh c'est très vite oublié Object Properties Vertex Tix à ce moment là vous voyez les lignes et l'optimisation et on ne peut plus simple puisque vous la voyez si vous réduisez à 1 vous rajoutez comme ça énormément de segments ce qui permet tout compte fait peut-être d'enrichir ou d'optimiser la ligne Normalize Spline permet comme ça de redessiner ou de réduire le poids des points ou en tout cas les contrôles doit-on toujours passer par l'Editable Spline pour modifier les points ça dépend des types de modificateurs voici un texte dont les typos et bâtons et tous les angles sont vraiment droits si j'ajoute le modificateur Patch Spline Filet Chamfer on retrouve le filet filet chamfer qu'on trouve pour les lignes mais ici il édit directement les points on peut donc prendre tous les points des sommets et automatiquement faire le filet reprendre par exemple certains points qui sont là en bas maintenant et dans ce cas-ci faire le chamfer bien pour rappel le filet va prendre le point existant l'écarter comme un chamfer mais en arc de cercle et en rajoutant comme ça des segments le chamfer va prendre le point et l'écarter en ligne droite voici donc filet chamfer qui peut s'appliquer à n'importe quelle ligne sans pour autant passer par un edit poly par la suite à vous de modéliser votre forme et voilà bien on va découper maintenant tout ce qui dépasse alors avec une ligne je vais par exemple ici faire ce genre de choses non il n'y a pas de message particulier je vous promets bien j'aimerais en fait couper simplement tout ce qui dépasse ici modifieur patch spline et j'ai ici le trim extended pic location vous cliquez simplement ce qui dépasse et c'est coupé et c'est beaucoup plus propre et voilà trim extended permet comme ça de couper et de sectionner carrément tout ce qui dépasse ça marche aussi pour les boucles revenons un petit peu on va donc couper ce qui dépasse ici et la boucle alors je vais convertir ceci maintenant en spline et je vais vérifier comment il a fonctionné est-ce qu'il m'a coupé les deux formes oui donc c'est très bien parce que c'est propre à vous maintenant de sélectionner les sommets et de cocher tout simplement le weld pour qu'il soit soudé et qu'il ne fasse qu'un ça permet comme ça d'être propre mais attention la soudure n'est pas automatique et voilà c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus pratique surtout quand vous travaillez ou que vous recevez des lignes d'un autre logiciel et extend only à quoi il sert je vais travailler dans la vue frontale ici l'affiché plein écran et je vais créer une ligne voici 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 et j'arrête dans cette direction stop pour rappel j'ai donc créé dans l'ordre des points de cette manière et j'ai arrêté la création dans ce sens extend va prolonger jusqu'au moment où il rencontre une ligne appartenant à son espace objet bon là comme explication je ne peux pas faire plus simple exemple modifier patchpline trim extent extend only pick et comme promis la ligne continue jusqu'à son extrémité on pourrait maintenant faire trim only et tout ce qui dépasse et couper rendre une ligne en effet vous savez que toutes les lignes que vous créez voilà cercle possèdent un menu rendering toutes on peut comme ça nous l'avons déjà vu gérer la taille ok et pareil pour celle-ci je continue gérer la taille voilà et je continue pour celle-ci gérer la taille ok bien on se rend compte que si on a plusieurs lignes renderables comme un tube néon où on veut animer certaines parties ça devient très vite laborieux donc plutôt que de faire ça en termes de production moi j'utiliserai cette technique je vais faire les lignes qui m'intéressent un texte par exemple je ne m'occupe pas de la zone rendering je vais fermer ça très vite je vais faire un texte vous allez le connaître celui-là voici mon texte je vais faire une petite étoile dupliquer cette étoile ok je vais faire une ligne ok et puis ben voilà ça ça me va bien sûr vous avez vu je devais à chaque fois cliquer sur rendering ou autre c'est assez laborieux ici je fais ctrl A modifier mesh editing render spline à ce moment-là ils ont tous pour tous un seul menu de rendu de ligne et là je peux sans aucun souci faire le rendu gérer comme si c'était indépendant mais je le fais pour tous c'est beaucoup plus pratique ça va beaucoup plus vite que de les faire un à un et bien sûr rien ne vous empêche d'aller rechercher les lignes et de modifier les points qui vous intéressent voilà à quoi sert le menu render spline qui peut sembler redondant mais qui permet comme ça de distribuer à plusieurs segments ou lignes delete spline on pourrait se demander a priori à quoi ça sert un peu comme le delete mesh un peu surprenant à premier abord alors on va regarder un petit peu si je fais par exemple un ressort voilà bien je voudrais les mêmes tailles en haut qu'en bas donc je vais faire ici 50 tab 50 la hauteur je vais faire 2 mètres et le nombre de tours par exemple je vais mettre allez hop 8 au hasard je vais regarder ce que ça donne très bien on va regarder maintenant ma ligne je vais modifier la grille et je vais cocher l'option rendu très bien je désactive je vais dans modifier et l'X le voilà bon et l'X si j'ai besoin de modifier la taille en hauteur c'est donc pas une spline renderable je vais donc rajouter editable spline prendre des points les voici et là je vais mettre un modificateur delete spline si vous faites ce genre de choses il supprime les sommets bien les segments restent là en fait pour avoir un petit truc assez intéressant souvent je sélectionne les segments et puis je mets un delete spline et là ça permet de supprimer les segments à certains endroits on peut s'amuser à sélectionner les segments avec un outil qu'on connait maintenant qui est l'outil pulvérisation brosse ici je vais mettre en mode sélection et je vais sélectionner avec cet outil voilà évidemment je ne vois pas bien ce que je fais étant donné que l'hélix est en mode rendering je vais peut-être l'enlever dans la vue et revenir ici là c'est beaucoup mieux on voit mieux en surluminance rouge ce que je suis en train de faire le delete spline fait donc son affaire je vais mettre render à pour que ce soit amusant et voilà automatiquement il cape c'est à dire qu'il ferme et si je reviens dans lx je peux sans aucun problème modifier le nombre de tours ok évidemment à condition de respecter deux trois petites choses je peux changer les tailles et j'ai comme ça le delete spline à différents endroits voilà le principe dans les grandes lignes plus avec les splines et surtout le meilleur pour la fin je vais créer une ligne voilà tout simplement je vais rester dans la vue perspective l'agrandir supprimer la grille modifier patch spline et j'ai ici des choses qui sont en plus très intéressants sweep sweep vous propose différentes formes toutes faites ok tout simplement pour pouvoir modéliser des profils pour l'architecture ou des pièces de bois on a comme ça des profils simples et compréhensibles je vais rester sur celui-ci et je vais observer très bien on a un alignement l'alignement comment il correspond align to pivot c'est simplement pour se mettre par rapport au pivot on peut choisir comme ça le pivot à gauche à droite au milieu etc et on remarque que ça c'est pour placer directement le profil au centre de la ligne utiliser la ligne pour le mettre à l'extrémité etc si vous désactivez align to pivot vous le retrouvez automatiquement autrement dit par définition il n'y a rien de plus simple le profil est symbolisé par un carré ma ligne est ici dans la scène pour rappel j'ai choisi un alignement à cet endroit une grille est donc ici divisée en différentes parties ce qui permet un alignement par rapport au dessus avec son milieu le côté avec deux milieux et le bas avec un milieu et bien sûr le centre si je prends ça je fais line to pivot et je désactive très bien on a aussi la possibilité de faire tourner et de déplacer en X et en Y à vous de regarder un petit peu les paramètres de différentes choses pour comme ça changer l'épaisseur voire même les parties arrondies c'est une sorte de loft automatisé très pratique pour les pièces usinées hyper rapide je pourrais même si je veux créer mon propre profil je vais ici pour une facilité créer une étoile par exemple voilà je reviens sur la fonction sweep use custom pick et je prends l'étoile va réagir avec tous les autres paramètres ce qui est assez intéressant c'est que je pourrais par exemple rajouter un rectangle je reviens sur lui pick et je rajoute le rectangle je peux extracter c'est à dire re-sauver la ligne prendre dans la liste pick et je reprends l'étoile très bien on peut mettre en instance en référence etc inutile de vous dire qu'en toute logique si vous êtes en instance les modifications que vous mettez il n'y a pas de soucis ça suit voilà par exemple le principe qui vous permet de changer vos profils ou bien sûr d'utiliser dans la liste ce qui est proposé très simple comme ça pour faire les plus belles définitions aux plaintes ou au bord de vos objets en effet nous allons voir par la suite un petit exercice qui permet d'utiliser ce genre de choses pour faire une plainte par rapport à un mur ou pour donner deux trois petits effets de profil par rapport à une géométrie et un petit exercice de sensibilisation avec ohm sweep ohm oui j'ai peur de rien je sais alors on va créer une forme 2D avec extended spline channel voici bien ce qui fait comme ça un C je vais enlever la grille alt W et recadrer tout ça je vais mettre une petite extrusion extrude voici alors je peux convertir en poly ou mettre un edit poly mais moi dans mon cas je vais tout simplement convertir en poly je prends la face et je vais aller dans les options inset je vais tout simplement monter ici et regarder l'inset qui m'intéresse très bien ok puis par la suite je vais faire une extrusion bien je vais maintenant basculer en mode segment je vais prendre un segment et faire un loop tous les segments du bord sont pris create shape from selection linéaire ok je quitte j'enlève la fichage des segments et j'appuie sur H shape ok ma forme maintenant est sélectionnée puisqu'elle vient tout simplement des segments modifier patch line editing sweep on va garder le type de forme que j'ai je vais mettre par exemple arrondi voilà les arrondis j'observe un petit peu l'arrondi et je vais changer sa taille pour que ça corresponde à la base et voilà 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 vous pouvez comme ça distribuer des tas de profils à différents endroits ou des plaintes ou autres ça va excessivement vite à partir du moment où on connait très bien les outils voilà pourquoi j'insiste sur les fondamentaux et maintenant sur les bases du modeling on peut comme ça entraîner vous à faire des tas d'objets ça risquera franchement d'aller très vite et maintenant vous commencez à comprendre très très bien 3D Studio Max et j'espère apprécier ma pédagogie il y a un petit exercice ici qui va récapituler un peu tout cet exercice souvent c'est celui que je fais dans différents types de centres mes cours en ligne ou autre je vais créer un cyclo c'est à dire quelque chose qui va me servir à mettre en fond je vais agrandir la vue left je vais créer tout simplement une ligne avec shift voici cette ligne je vais sélectionner le point qui constitue l'angle et je vais tout simplement faire un filet je vais basculer en mode spline et cliquer sur outline je vais maintenant mettre mesh editing une extrusion je bascule P en vue perspective et je vais augmenter l'extrusion très bien je vais aligner directement le point pivot en utilisant edit transform toolbox le point pivot sur z au minimum ok et centrer tout objet z très bien l'objet je le centre sur la grille voici mon cyclo à quoi sert ce genre de choses c'est pour mettre en background pour faire un rendu et avoir comme ça une belle répartition de la lumière ça tombe bien matière et lumière sont des sujets que je vais aborder par la suite sur les cours qui arrivent je vais quand même continuer maintenant que j'ai ça je vais généralement en tout cas moi créer une couleur customize color je vais prendre celui-ci addition customize color voilà un peu plus clair addition je désactive assign random comme ça je sais que tous les objets que je vais créer auront cette couleur neutre et ça ne va pas polluer ma vue je vais rebasculer sur la vue left et créer maintenant un profil j'enlève la grille je vais créer un profil qui va me servir pour faire un verre ou en tout cas je dirais une petite tasse de faïence je vais aller assez rapidement parce que de toute façon ça ne sert à rien de perdre son temps pour certaines choses vu qu'on connait quand même maintenant pas mal d'outils voilà bon alors j'aimerais bien par exemple isoler mon travail waouh petite astuce curseur de droite isoler de sélection voici ma ligne qui est complètement isolée je reviens sur le spline et je vais faire un outline bien je vais supprimer ce vertex qui ne m'intéresse vraiment pas et d'ailleurs celui-ci non plus le segment ici ne m'intéresse pas non plus vu que je vais utiliser le late et que je vais faire comme ça un welding je vais rapprocher un petit peu cette forme je vais prendre celui-ci fillet très bien je prends ces deux là smooth je prends ces deux-ci je coche sur filet et j'augmente légèrement la valeur ok ces deux-ci maintenant je vais les mettre en mode baisier pour pouvoir corriger un peu mieux la courbe ok de ce qui m'intéresse pour ici celui-ci je vais aussi cocher filet pour avoir un joli arrondi très bien je vais maintenant rajouter le modificateur patch blind late minimum je vais basculer en vue perspective P au clavier et j'observe ma forme flip les normales weld core et une subdivision ok je vais modifier la couleur de mon objet je vois ici quelques petits soucis dans les lignes vertex je prends les deux vertex et je vais les mettre en smooth pour corriger un peu mieux cette répartition des lignes c'est comme ça que vous pouvez corriger maintenant le galbe des objets facilement et tout est relativement propre dans la création des objets exit isolate j'ai maintenant mon objet en toute logique moi personnellement je sauve les objets un à un séparément c'est ce que j'ai fait pour préparer la scène file open voilà il est déjà là de toute façon ok donc c'est le cyclo jusque là aucune surprise rien du tout je supprime la grille z au clavier pour zoomer attention la vue perspective je vais la configurer de telle manière à ce qu'elle ne soit pas à 45 mais à 20 de focale ce qui m'évite toutes les déformations on n'a pas encore vu les caméras ça c'est ce que nous allons voir après dans la partie matière et lumière voici la vue perspective voici la vue perspective je vais réduire 3d studio max pour venir maintenant importer via la fonction merge différents objets qui ont été pré-modélisés comme par exemple une série de tasses merge que je vais mettre ici une boîte du plus bel effet que je vais positionner à cet endroit une bouteille merge que je vais mettre ici j'agrandis 3d studio max alt w pour voir ma vue en plein écran j'enlève la subdivision et je vais placer maintenant mes objets et faire une composition stop avant de faire une composition il faudrait peut-être savoir le format final de rendu oui c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup rendering render lorsque vous faites un rendu vous voyez ici la taille du rendu pour déterminer la taille du rendu c'est ici pour plus d'informations sur le rendu vous en faites pas je suis en train de vous préparer des cours spécialement sur le rendu voici la taille du rendu 640 par 480 je vais par exemple faire un format qui correspond à de la vidéo qui tente à disparaître vu que ce n'est pas du HD 720 par 576 c'est à dire 576 il y a quand même des belges parmi vous si je fais un rendu j'obtiens maintenant un format vidéo la composition doit donc s'adapter pour ce faire je clique sur le mot perspective et je coche show save frame je vois maintenant le format de rendu c'est quand même beaucoup plus aisé de cette manière de faire une composition qui va correspondre à un format TV très bien je vais placer maintenant mes objets par rapport à deux axes pour avoir une composition un peu plus correcte on vérifie les objets sont bien placés alors là voilà c'est un gros problème je n'arrive pas à sélectionner les axes que cela ne chêne n'oubliez pas vous bougez et avec F8 vous contrôlez directement les axes et vous remettez les contraintes pareil pour la rotation ici si vous n'arrivez pas à l'attraper ce n'est vraiment pas un souci en soi move et essayez de faire une composition qui tienne la route ok maintenant mes objets sont tous faits et pour avoir une lisibilité correcte ce que je vais faire moi personnellement ok ce que je vais essayer de faire c'est tout simplement modifier légèrement les couleurs en teintes de gris ici je vais prendre mon objet les tasses modifier des variations ok je prends la bouteille je vais prendre une autre custom un peu plus gris addition color ok et celle-ci je vais la faire un peu plus foncée rien qu'en nuances de gris comme ça ça vous permet d'avoir une composition correcte et on comprend beaucoup mieux la profondeur ou autre il suffit par la suite de placer des lumières alors ce genre de scène prend très peu de temps à modéliser mais ça vous permet comme ça de vous obliger à travailler alors bon allez petite surprise on va quand même créer une petite caméra pour créer une caméra qui correspond à la vue perspective une astuce ctrl c maintenant vous remarquez je suis en vue caméra je vais faire alt w regardez ma vue caméra ici et voici ma caméra et vous pouvez remarquer que ma caméra a récupéré l'ouverture enfin je veux dire la profondeur la valeur 20 de la perspective généralement généralement lorsque vous rapprochez des objets comme ça je vous conseille d'être entre 85 ou 135 ok donc quand j'ai vu mes 20 c'était exactement entre les deux c'est exactement les objectifs utilisés pour les portraits éviter comme ça les valeurs de type 45 qui sont par défaut qui sont généralement des objectifs pour faire des prises de vue beaucoup plus larges je vais donc me remettre par exemple à 85 vous pouvez maintenant manipuler votre caméra très simplement soit en sélectionnant son point de visée soit en sélectionnant sa source mais je vous déconseille cliquez sur la ligne du milieu et vous manipulerez comme ça votre caméra facilement dans une scène qui vous permet de rechanger comme ça votre cadrage tout simplement les manipulations sont aussi ici et donc vous pouvez aisément manipuler votre caméra si vous avez peur de perdre votre caméra barre d'espace pour bloquer la caméra et là maintenant vous pouvez cliquer n'importe où c'est toujours votre caméra qui est bloquée et donc comme ça c'est beaucoup plus facile de déplacer la caméra dans la composition pareil pour la rotation d'ailleurs si vous voulez regarder différents types d'objets ce qui est très intéressant lorsque vous faites un changement d'échelle vous vous rapprochez et vous éloignez sans rien changer du tout de la focale c'est à dire du changement de perspective qui peut être un peu désastreux pour les déformations que cela peut occasionner voilà des astuces de composition très rapides en tout cas j'espère et qui vont vous permettre de travailler voilà mon image et sa composition à nous maintenant d'éclairer et de rajouter deux trois petits effets bonne chance en tout cas j'espère que ça ira et que vous avez appris pas mal de petites choses allez vous l'avez bien mérité je vais vous montrer les résultats de certaines de mes victimes alors ici si on regarde c'est une partie d'une clarinette alors une clarinette c'est bien parce que c'est inventé par Adolphe Saxe qui est un belge qui a donc fait aussi le saxophone donc j'en profite un peu pour vous cultiver alors la clarinette le hautbois etc mais si on regarde c'est simplement un cylindre avec beaucoup de subdivisions bon l'étudiant en a mis un peut-être un peu trop mais le reste sont des lignes renderables avec ici des formes simplement évincées avec des soft selection étirées alors les soft selection et ce genre de petites choses somme toute c'est pas très compliqué quand on voit en détail par contre lorsque l'on voit globalement on se dit tiens c'est pas mal maintenant si on observe bien cette forme je vous conseille d'attaquer ce genre d'exercice avec tout ce que vous avez vu vous pouvez commencer à le faire ce que je vous promets quand même avec les lumières et les matières c'est d'aller un peu plus loin puisque eux ils y arrivent bien ça c'est le résultat de certaines de mes pauvres victimes en partant de cet exercice on arrive donc à faire rapidement ce genre de choses si j'observe ceci il vous manque bien sûr la lumière les textures les matières bon d'accord 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 mais en termes de modeling c'est un plan et c'est que quelques extrusions allez-y faites-le changez de cadrage apprenez à modifier aussi éventuellement des couleurs les pinces à linge tout ça voilà rien n'est compliqué ne vous lancez pas directement dans des personnages ou des choses comme ça apprenez à poser votre caméra à poser des éclairages des textures et des lumières voilà par exemple typiquement un exercice qu'on arrive à faire au bout je veux dire de allez deux semaines à l'arboîte en effet deux semaines ça représente plus ou moins 14 jours 14 jours de formation vous arrivez tout à fait à faire ce genre de choses on va continuer comme ça notre navigation dans le premier exercice qui était la clarinette et on va un peu plus loin maintenant ça doit nous rappeler quelque chose en effet observer toutes les formes et bien voilà nous allons voir après les lumières et les matières dans les autres formations qui vont suivre mais globalement c'est surtout en termes de composition et de lumière vous en faites pas toutes ces astuces seront vues nulle part dans ce que vous voyez il y a du mental ray ou autre chose c'est un rendu de max de base vraiment de base ce sont des exercices simples pragmatiques et qui donnent quand même le plus beau des résultats on peut considérer que beaucoup de temps passait pour la tête le buste qui sont les deux exercices les plus compliqués si vous n'y arrivez pas enlevez ça de la composition mais pensez à faire une composition le reste des objets nous les avons tous vus tous les objets qui ont été faits ont été vus regardez ces scènes en termes de filaire vous en faites pas je vous montrerai par la suite comment arriver à avoir ce type de rendu bon allez bonne chance courage soyez copains avec une chauve-souris pour passer votre nuit à travailler dans 3D Studio Max pour passer votre nuit